J'ai eu qu'une seule vie, c'est une vie d'entrepreneur. Bon, je pense pas qu'on puisse entreprendre et avoir une vie perso. T'as une grosse variable chance aussi qui intervient là. Grosse variable chance, non. T'es pas d'accord sur la chance ? Pour moi, la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. C'est 95% de travail. Très jeune, je savais que je serais millionnaire. C'est une putain, si ce débile, avec ce site de merde, il va faire 20 000 francs. Vas-y, attends, on va faire pareil. Et c'est bon, on va pas faire 20 000, on va faire 40 000. Et donc, le soir même, on a créé une nouvelle société, une SRL de presse avec un petit capital. Et on a fait un site de bouée. Oh, cette phrase mystique. Aujourd'hui, on reçoit Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger et l'investisseur de Qui veut être mon associé. Avant de te laisser avec l'interview, on doit te parler d'une chose avec laquelle on est absolument d'accord avec lui. Récemment, dans un épisode de Qui veut être mon associé, il s'est pris la tête avec les autres investisseurs qui disaient à des entrepreneurs de d'abord commencer par le marché français avant d'aller viser le marché international. Il s'est pris la tête avec eux parce que pour lui, c'est manqué d'ambition. Et sur ce point, il a absolument raison. Le marché français, il est sexy. On s'y lance parce que c'est confortable tout en mettant de côté le vrai marché qui est le marché mondial. On a de vrais exemples de boîtes françaises qui sont directement lancées en anglais et qui ont cartonné. Je pense à des boîtes comme l'Empire de Guillaume Moubèche, à Agroapulse d'Emeric qu'on a d'ailleurs reçu dans le dernier épisode de Vrai de Vrai ou encore à des boîtes comme Weglot. Et ça tombe bien parce que Weglot est le sponsor de cette interview. Il y a trois raisons pour lesquelles les boîtes ne se lancent pas en anglais et ne traduisent pas leur site internet. La première raison, c'est la barrière de la langue. La deuxième, c'est le temps que ça prend. Et la troisième, c'est tout simplement le manque de temps de la team tech de s'en occuper. Avec Weglot, qui est une solution de traduction de site internet en no-code, tu vas pouvoir ajouter autant de langues que tu veux. Ça s'installe en quelques minutes, peu importe si tu es sur Shopify, WordPress, Webflow, Wix ou bien tout autre CMS. Ça te traduit ton site internet en automatique et tu n'auras qu'à optimiser la traduction des mots par rapport à tes préférences. Plus besoin de solliciter ta team tech et en plus de ça, Weglot s'occupe même de gérer toute la partie SEO de ton site internet. Et ça, pour toutes les langues. Weglot, c'est une boîte française qui cartonne à l'international avec plus de 70 000 sites équipés de la solution dans le monde entier et qui aident les autres boîtes à en faire d'eux-mêmes. On t'a négocié un deal ultra sympa, moins 15% sur ton abonnement Weglot pendant 12 mois. Utilise le code V2V15 pour en bénéficier. De toute façon, on va en parler dans cet épisode avec Eric Larchevêque dont on regarde le bien jusqu'au bout. Bon visionnage et merci à Weglot d'avoir sponsorisé cette interview. Bonsoir Eric. Ça commence directement comme ça. Tu vois ce timing ? Il n'y a pas d'intro, il n'y a rien, on démarre déjà avec tout le monde. Vas-y, vas-y, c'est parti. En plus, on n'est pas en retard. Allez, vas-y. Oh, pinaise, il nous en veut déjà. Comment ça va Eric ? Ça va, ça va. Que 30 minutes de retard, donc tout va bien. Combien vaut les 30 minutes d'Eric Larchevêque qu'on vient de dépenser ? Quelle facture ? 1000 euros. Sur Better Call Eric, c'est 1000 euros. Bon bah, tu vas payer de ta poche pour la facture. On va refaire un crowdfunding. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je crois que je n'ai pas eu le choix. C'est vrai qu'on avait mis une convocation et que tu n'as pas d'autre choix que de dire oui. En tout cas, ça fait plaisir que tu aies joué le jeu, que tu sois avec nous ce soir. On va pouvoir discuter pendant trois bonnes heures pour parler un peu de ton parcours, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as construit, comment, ce que tu l'as construit et les différentes galères que tu as rencontrées par le chemin. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? C'est un bon début. C'est un bon début, ouais, ok. Je m'appelle Eric Larchevêque, j'ai 50 ans, je suis entrepreneur, pratiquement 30 ans d'entrepreneuriat. J'ai fait une dizaine de boîtes en France et à l'étranger et je suis principalement connu pour avoir créé Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs et accessoirement plus connu du grand public puisque je fais partie depuis quatre ans maintenant de l'émission qui veut être mon associé sur M6, qui est une émission dédiée à l'entrepreneuriat. Tu as senti la différence avec le passage sur M6, de la typologie de personnes qui te suivent, qui t'envoient des messages ? Ah oui. On va en reparler après. Oui, bien sûr, la télé, ce n'est pas YouTube. Ils font beaucoup plus de vues que nous. Non, c'est beaucoup plus impactant. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui aura fait les deux te dira que oui, bien sûr, tu peux faire des millions de vues sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, etc. Quand tu passes à la télé, c'est vraiment autre chose. Tout le monde dit que la télé, c'est mort, que plus personne ne la regarde. Mais en fait, ça a une puissance qui reste inégalée. Ici, c'est vraiment les pieds nickelés du podcast. Je n'ai jamais vu ça. Franchement, les mecs, il faut investir un peu là. Le changement de matériel en dernière minute, ce n'était peut-être pas la meilleure option. Mais au moins, il est confort, il est assis, il est bien installé. C'est sûr, je vais juste tenir le micro, c'est tout. Sinon, tu peux peut-être le tendre un peu comme moi. Je te laisse cette option à tester. Allez, on va essayer. Allez, on va parler. Tu es toujours lui dans la tête. Bien sûr, évidemment. Je ne sais pas. Calme-le, comme si tu allais parler. Voilà, ouais. Tend lui, ça, là, Mohamed. Comme ça, là, tu sais, de le mettre plus comme moi. C'est bon, ça ne me jura plus. C'est une promesse que je ne te ferai pas, mais... Voilà. On s'en sort. On s'en sort. Roméo ne verra rien de tout ça en post-prod. On aura l'impression que c'était Royal au bar. Si, si, vous gardez ça. Merci, ouais. Évidemment qu'on va le garder. Vous gardez ça. Je vais vérifier. L'émission, elle s'appelle Vrai de Vrai. Donc, on va absolument... Exactement. Donc, on ne va pas commencer à cacher ça. Donc, justement, là, on a fait un crowdfunding pour un nouveau lieu. Mais tout l'argent qu'on gagne, il part dans ce nouveau lieu. Tout ce qu'il y a à côté, c'est terminé. Tu t'en reviens, Comte. Déjà, quand il arrive, il fallait le voir, regarder le sol. Il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là ? Dans quoi je suis embarqué ? Il a regardé une putoi qui rajoute, il y a mon chargeur de Mac. Alors qu'on a commencé dans deux minutes. Ouais, alors on a fait une bonne première impression, je pense. Là, j'avoue que c'est pas mal, ouais. Où est-ce que t'es né, Eric ? À Nuit-sur-Seine. Neuf-deux, comme toi ? Grandis là-bas de... Oui, j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 5-6 ans. Et ensuite, j'ai déménagé près de Vierzon, dans le Cher. Puisque mon père est originaire de cette région. Toute la famille du côté de mon père est originaire de là. C'est pas une famille de porcelainiers. Mon arrière-grand-père, Marc Larchevêque, qui avait créé une usine de porcelaine. Et ma mère était prof de danse. Avant d'être prof de danse, elle était petit rat de l'opéra. Et elle dansait. Elle travaillait à la télévision en tant que danseuse. C'était l'époque où, dans les émissions de variété, les femmes qui dansaient, etc. Et donc, elle faisait ça. Et quand j'ai fait toute mon enfance à Neuilly-sur-Seine, en fait, ma petite enfance, mais j'avais un souffle au cœur. C'est-à-dire que j'avais une petite maladie. On ne savait pas si c'était Bénin ou pas. Donc, j'ai passé aussi mon enfance dans les hôpitaux. Et à un moment, un des médecins, des cardiologues, a dit « Bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais ce qui est certain, c'est que pour votre fils, c'est mieux s'il est au grand air. » Donc, ma mère a décidé de mettre un peu un terme à sa carrière professionnelle. On a déménagé. On s'est installé près de Vierzon, à Vinus-sur-Barronjon, dans un petit village, si vous voulez tout savoir. Et ensuite, ma mère a ouvert son école de danse et est devenue prof de danse. OK. Et du coup, tu passes ton adolescence là-bas ? Jusqu'à la fin de 3e. C'est-à-dire que toute l'école du CP à la 3e, je passe là-bas avec le collège à Vierzon. Et donc, enfance. Non, non, je suis fils unique. Et donc, plutôt une enfance dans les bois, dans la forêt, à construire des cabanes, à jouer dehors et aussi, bien sûr, à faire l'ordinateur et l'informatique puisque c'était ce qui m'a principalement occupé quand j'étais petit. Deux parents entrepreneurs, pour le coup ? Non. Un père industriel et une mère professeure de danse. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit des maisons à l'époque. Pour le coup, quand même, on de son école de danse. Oui, mais en fait, non, elle était une profession libérale. À aucun moment... Elle s'est dit qu'entrepreneur... Ah oui, non, non, ce n'était pas du tout un terme qu'on utilisait et elle ne le voyait pas comme ça, en tout cas. Ce n'était pas un business. Elle, c'était sa passion. Elle voulait vraiment enseigner aux enfants, aux ados, la danse classique. Et mon père était industriel. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait industriel. Et donc, c'était une usine. Et mon père ne me parlait jamais de l'usine, du business, etc. Et de toute façon, ça s'est cassé la figure dans les années 80. Ça a été revendu un petit peu à la casse. Et quand je suis arrivé à un âge où j'aurais pu comprendre tout ça, c'était déjà terminé. Le game était déjà plié, quoi. OK. Ce n'est plus du tout exploité maintenant ? Ah non, pas du tout. L'usine a été dynamitée, rasée. Et puis, un certain nombre d'actifs ont été vendus à un autre industriel qui a repris ensuite les salariés, etc. Ainsi qu'une partie de l'outil industriel lui-même. Mais Porcelaine de Sologne, qui est le nom de l'usine de ma famille du côté de mon père, a cessé d'exister. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs. Si un jour, ils retournent leurs assiettes, leurs tasses, ils verront soit Usine Marc L'Archevêque, Porcelaine L'Archevêque ou Porcelaine de Sologne. Il y en a quelques-uns qui continuent d'exister. Et ce n'est pas du tout un truc que tu aurais envie de refaire dans les prochaines années ou récupérer ? Ah non, pas du tout. La porcelaine ? Oui. Non, absolument pas. Plus pour un héritage familial, entre guillemets, le truc récupéré. Non, 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 autant je suis impliqué dans la vie, l'économie locale à Vierzon et en ayant implanté une usine qui ne fait pas de la porcelaine mais des outils de sécurité pour cryptoactifs. Je pense que j'ai joué un rôle et quelque part, je suis revenu dans le game. Et j'ai eu un impact à Vierzon après mon arrière-grand-père, mais ça continuera d'être par de la technologie et pas par la porcelaine. L'école est là-bas aussi, on en peut en reparler. Alors, j'ai une école de développeurs qui s'appelle Algosub, qui est aussi installée à Vierzon. J'ai aussi un incubateur de start-up qui s'appelle le BQB Village by CA, qui est installé à Vierzon. Et j'ai aussi mon domaine, le domaine l'archevêque, où je fais un certain nombre d'initiatives autour de l'entrepreneuriat, notamment mes masterclass, qui est aussi non pas à Vierzon, mais à 20 minutes de Vierzon. Donc, en tout cas, le FIEF, l'archevêque, se situe dans la région. Et quel... Oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Et ça a été quoi le cadre familial à la maison ? Comment est-ce que tu as grandi entre justement tes parents ? Est-ce que tu étais quelqu'un qui avait justement te mettait la pression sur la partie parcours scolaire ? Est-ce que... Quel type d'éducation tu as pu avoir ? Mes parents étaient relativement, on va dire, stricts par rapport à l'école, dans le sens où ils voulaient que j'ai des bonnes notes. Mais comme tout parent, c'est-à-dire qu'ils s'intéressaient à ce que je faisais. Et ma mère, surtout, s'assurait qu'elle voulait quand même que je travaille. J'étais un bon élève, en tout cas au collège, au lycée un peu moins. Et je faisais ce qu'il fallait, mais je n'étais pas non plus le meilleur élève. Et ni ma mère, ni mon père ne m'ont jamais mis la pression sur quoi que ce soit. Surtout que j'ai eu la chance, en fait, assez jeune, de vouloir ce que je voulais faire. Donc, ils ne m'ont jamais embêté en me disant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire ci. Et comme en plus, comme je voulais être ingénieur en ordinateur, je me suis dit, il faut que je fasse des maths et de la physique. Donc, j'ai décidé d'être bon en maths et en physique. Je me suis dit que forcément, les parents, ils disent, ok, nickel. Ils ne vont pas venir me saouler avec ça. Donc, ça va. Donc, non, j'ai plutôt été tranquille et ça s'est bien passé, mais sans jamais avoir eu, en fait, des études, enfin, être au collège ou au lycée de manière éclatante, loin de là. J'ai fait le minimum, mais pour pouvoir aller chercher ce que je voulais. Et tu dis que tu as eu la chance de savoir ce que tu voulais faire depuis que tu étais petit. Comment ça t'est ? C'était très simple. Un jour, je suis allé voir un ami à Neuilly-sur-Seine, mon ancien voisin, et il avait un TO770 de Thomson, un ordinateur, un dinosaure, mais qui, à l'époque, était un des tout premiers ordinateurs familiaux. Et ça m'a complètement obnubilé parce que j'ai vu dans cet outil la capacité de pouvoir créer des choses. Il y avait le basique, la programmation, on pouvait dessiner avec un crayon optique sur l'écran, enfin, c'était incroyable. Je ne savais pas ce qu'était un ordinateur, je le découvre. Et là, c'était complètement un changement complet, en fait, pour moi, d'objectif dans ma vie. Avant, je faisais du Lego, je vaquais à mes occupations sans trop penser. Là, après, je me suis dit, je veux un ordinateur. Donc, j'ai tenu la jambe de ma mère pendant des mois et des mois. Elle m'en achète un parce que ça valait quand même assez cher. Et personne ne connaissait le véritable intérêt d'un ordinateur à l'époque. Est-ce que c'est un jouet ? Est-ce que c'est utile ? Enfin, c'était quand même un vrai pari. Donc, elle a fini par m'en acheter un. Et j'ai passé tout mon temps à programmer, à m'auto... En fait, à auto-apprendre le basique, comment fonctionne un ordinateur. Et je me suis dit que quand je serai grand, je voudrais être ingénieur en ordinateur. Donc, sans trop savoir ce que ça voulait dire. Mais pas forcément informaticien. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'architecture des ordinateurs, côté hardware. Et donc, forcément, je me suis dit, il faut faire des maths, de la physique. Et c'est ce qui m'a donné la volonté de le faire. Parce que sinon, j'ai toujours été un peu paresseux. Et je faisais le strict minimum. Mais là, je savais que si je voulais y arriver, je devais quand même être bon en maths et en physique. C'est dans quel team ? C'est dans la team 1er rang ? Oui, oui, oui. Team 1er rang qui fait toujours, qui écoute le faillot, quoi. Mais qui, en réalité, fait beaucoup de bêtises, de coup bas. Donc, vraiment, à la fois quelqu'un qui est avec une tête blonde, toute gentille, etc. À qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais qui, en même temps, n'hésite pas à saboter des trucs ou faire des énormes conneries. C'est quoi, les énormes conneries ? On peut savoir. Je ne sais pas. C'est peut-être aller scier, en fait, le pied d'un siège d'un prof. Enfin, des trucs à la con, tu vois, rien de vraiment méchant, mais quand même des choses un peu risquées et qui avaient des répercussions. Du reste, dans toutes mes études, j'ai failli me faire virer de mon école d'ingénieur. Enfin, j'ai fait des travaux forcés parce que j'avais piraté le système. Enfin, bon, j'ai toujours eu ce côté assez rebelle, mais en présentant le visage d'un ange. Donc, ça m'a toujours bien aidé. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de plus complexe qu'on peut croire. Mais par contre, oui, bonne tête de faillot, quoi. Tu avais des photos de toi à l'époque ou pas qu'on pouvait récupérer ? Oui, bien sûr. Des photos de moi, tête au bol. Non, non. La totale, la totale. Et après la troisième, du coup, tu remontes sur Paris ? Après la troisième, on décide de... Parce que quand même, on s'aperçoit que pour aller faire des études d'ingénieur et aller suivre un petit peu mes objectifs, Paris, c'est quand même mieux. Et puis aussi, mes parents, de toute façon, n'avaient plus de raison de rester à la campagne. Mon problème cardiaque s'est résolu et en fait, mon souffle s'est avéré bénin. Donc, on pouvait rentrer à Paris. Et donc, je suis rentré à Paris pour la seconde et je suis allé dans un lycée improbable. C'était le lycée Stéphane Mallarmé dans le 18 ou 17ème, qui était un peu loin de chez moi. Mais c'est le seul qui m'a accepté parce que de toute façon, j'avais un dossier scolaire qui n'était pas incroyable et on est arrivé un peu en retard. Et donc, j'ai fait tout mon lycée là-bas. Et du coup, à ce moment-là, j'imagine que dans ta tête, ça s'est affiné. On est passé d'ingénieur à ordinateur à potentiellement quelque chose de plus précis. Oui, je ne savais pas encore trop parce que je ne m'étais pas vraiment intéressé aux écoles. C'est à partir de la première terminale que j'ai vue et que j'ai vu qu'il y avait des écoles d'ingénieurs en électronique, en microélectronique, que l'architecture des ordinateurs passait par la compréhension des circuits intégrés et donc de la microélectronique. Et en tout cas, j'ai toujours voulu faire ça plutôt que de faire du logiciel. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des écoles d'informatique. Moi, je ne voulais pas être informaticien. Je voulais vraiment être ingénieur en microélectronique, en fait. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Donc, le lycée se passe bien ? Le lycée ne se passe pas trop mal, en fait, au niveau des études. Mais j'ai quand même, enfin, j'ai quand même, dois faire ces preuves au bac. Donc, je suis loin d'avoir un dossier rutilant. Et heureusement, les écoles qui m'intéressent sont sur concours. Donc, je travaille vraiment le concours et je le réussis. Et il faut que j'ai le bac avec mention. Et je dois avoir 12,02 pour avoir ma mention assez bien. Donc, vraiment, ça passe tout juste. Donc, ce qui montre que j'avais des capacités, mais j'ai toujours… C'était la team 10-12 de moyenne. Oui, c'est ça. Enfin, 100 plus, avec les encouragements, le peu mieux faire, avec la capacité de mieux faire. Mais simplement parce que je faisais d'autres choses. J'aimais bien jouer aux jeux, vidéo, aussi faire des petits business. Enfin, bon, je m'occupais, quoi. C'était quoi tes occupations dehors de l'école ? Tu as parlé des jeux vidéo. C'était quoi un peu ce que tu faisais à ce moment-là ? Ah, on a vu. De t'ouvrir sur ce que tu voulais. Sur le business ? En fait, on avait un groupe où on piratait des jeux et on les revendait. Donc, j'allais à la FNAC. Je voyais des gens qui voulaient acheter des logiciels. Hop, j'allais les interpeller. Je leur proposais les versions pirates à cinq fois moins cher. Tu es quoi ? Oui, c'était ça, exactement. Et donc, ce n'était pas industrialisé, mais je gagnais comme ça de l'argent de poche. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'occupait. Tu disais, je jouais aux jeux vidéo. Oui, on avait les jeux. Après, c'était l'époque Atari, Amiga. Donc, oui, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo dans mon coin. Et j'aimais aussi programmer. Donc, je faisais les deux. J'étais tout le temps à l'ordinateur, en fait, et je bricolais, quoi. C'est un truc que tu as gardé, le jeu, à côté, ou pas ? Oui, j'ai gardé, mais je joue très rarement, parce qu'en fait, je suis assez monomaniaque. Et les jeux que j'aime, ce n'est pas du casual. Donc, c'est vraiment des jeux qui peuvent te prendre, surtout des jeux drôles, comme par exemple Baldur's Gate 3. C'est des jeux qui font qu'il y ait 100, 150 heures, pour commencer à se faire plaisir. Ça devient dur à caler. Ça devient dur à caler. Oui, j'adore ça, mais en fait, le problème, c'est que je me dis, non, je ne vais pas m'y mettre, sinon, j'essaie que je repars et je suis cuit, exactement. Tu es parti pour un moment. On avait reçu, d'ailleurs, Anthony Roux, le fondateur d'Ankama, d'Ofu, Swakfu, etc. C'est dans des festivals, les trucs. Tout au cybercafé. Mais oui, mais les mecs, ils en étaient trop fiers. C'est ce genre de jeu, comme tu l'as dit, en fait. Si tu commences, tu dois monter ton personnage. Oui, surtout quand on se connaît et on sait qu'on ne peut pas jouer deux heures et passer à autre chose. Et en fait, je peux passer des nuits dessus. Enfin, bref, voilà. Donc, j'essaye d'éviter, mais j'adore ça, évidemment. Peut-être un jour, on reprend sur Twitch. L'archevêque gaming. Oui, je pense que ça n'intéressera personne, parce que franchement, en plus, je suis un peu nul. Ce sera une bonne excuse pour jouer, en tout cas. Ah oui, mais moi, je... Comme ça, tu le manges, c'est du business quand même. Oui, mais je joue pour le plaisir. Je n'ai jamais été dans la compétition, les machins. Non, non, pas du tout. Je n'ai jamais été trop nul pour ça. Tu parlais justement des choix de tes écoles. Ça a été quoi, les écoles que tu mettais ? Alors, j'avais visité Lessier, qui est une école supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique. Maintenant, c'est juste Lessier. On ne sait plus ce que ça veut dire. Et ils avaient un laboratoire de microélectronique dans l'école. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi cette école, parce que je me suis dit que c'était là où j'allais pouvoir vraiment graver du silicium et concevoir des circuits intégrés. Après, j'ai passé le concours de trois, quatre autres écoles comme les frais, les stackars. Je ne me rappelle plus. Enfin, j'ai tout eu. J'ai été admin dans toutes les écoles et donc, j'ai pu choisir celle que je voulais, Lessier. Et quand j'y suis allé, par contre, là, j'ai bossé la première année. J'ai vraiment bossé parce que je savais que c'était une année charnière où il y a pas mal d'écrémages, comme dans toutes les écoles. C'est une école cinq ans intégrée. Donc, ce n'est pas maths sup, maths sp. Ensuite, on passe un concours d'école d'ingénieurs plus classique, les mines, ponts, polytechnique. C'est intégré. Par contre, la première année, là, il faut déboîter. Donc, je me couchais à 21h, 21h30. Je me levais à 5, 6h du matin. J'étais vraiment une militaire. Ça a duré un an dans ma vie, c'est tout. Mais là, je me suis dit, il faut le faire. Et après, c'est bon. Tu as relevé le pied. Voilà, j'ai relevé le pied. Et parce que tu aimais aussi ce que tu faisais ? Parce que je voulais arriver au diplôme. Je voulais le diplôme. Donc, ça m'intéressait. J'avais un véritable objectif. Et donc, quand tu fixes un objectif, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Ça passait par ne pas se faire virer. Et donc, la première année, c'est un moment assez compliqué, assez difficile. Donc, je me suis dit, il faut que je sois dans le premier tiers. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment bossé. J'ai été dans le premier tiers. Je suis passé en deuxième année. Et après, j'ai commencé à gérer. Et à partir de la troisième année, c'était fini. Tu as généralement justement ce déclic des gens qui étaient toujours moyens avant qu'ils allaient faire le minimum pour avoir les 10-12. Et puis, dès qu'ils commencent à travailler sur ce qu'ils aiment, là, pour le coup, tu vois un changement de mindset sur ce qu'ils peuvent faire. Donc, d'aller justement travailler à fond pour passer ce que tu as envie de passer. Et tu as d'autres personnes qui arrivent à ce stade-là, qui ont du mal encore à se dire, à savoir ce qu'elles font après. Est-ce qu'aujourd'hui, vu que toi, tu as eu cette chance, entre guillemets, de savoir ce que tu allais faire dès le début, pour quelqu'un qui ne saurait pas quoi faire à ce stade-là, qui est quand même un stade où tu passes de ton bac à ce que tu fais après ? Ce serait con, un peu, les deux, trois petits conseils que tu aurais là-dessus ? Mon conseil, il est très bête. Il est très con. La solution passe impérativement par trouver ce que tu veux faire. D'accord ? Et donc, pour y arriver, pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est s'ennuyer. C'est-à-dire que la seule manière de savoir ce que tu veux faire dans la vie, si tu ne le sais pas déjà, c'est de t'ennuyer. Donc, tu dois t'ennuyer. Et comme on a oublié de s'ennuyer aujourd'hui, on est obligé de le rappeler. Et ça veut dire quoi, s'ennuyer ? Ça veut dire juste aller marcher dans la rue, dans un centre commercial, en forêt, n'importe où. Mais tu n'écoutes pas de musique, tu n'écoutes pas de podcast. Tu ne penses à rien, en fait. Tu penses qu'à toi, à tes choses. Et tu laisses ton cerveau fonctionner. Tu ne regardes pas les vidéos de chats sur TikTok. Et ton cerveau va se mettre en marche, va faire des connexions. Alors, ce n'est pas forcément immédiat. Donc, il faut s'entraîner, s'ennuyer. Ce n'est pas facile. Mais c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. Et moi, c'est toujours dans l'ennui que j'ai réussi à trouver, finalement, pas les meilleures idées, mais en tout cas, les meilleurs débouchés ou les meilleurs relais pour pouvoir justement trouver un peu un sens à ma vie, un objectif. Et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, c'est facile. Tu peux mettre en place un plan d'attaque. Et là, tu bosses et tu sais pourquoi tu travailles. Et n'importe qui est capable de travailler à partir du moment où il sait pourquoi il le fait, à partir du moment où ça a du sens. Et donc, c'est ça. Et la réponse, pour moi, c'est ça. S'ennuyer, tout simplement. Ça, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on a justement cette réponse. D'habitude, on a plutôt le côté, même moi, c'est un truc que je pense plus de base, de faire des choses pour justement, tu sais, te balader, tester, faire plus différents métiers, différentes activités. Comme ça, tu es à la rencontre de plein de choses. Et du coup, tu t'ouvres un peu les yeux et les expériences. Oui, je ne dis pas que ça ne faut pas le faire, mais s'ennuyer, c'est vraiment... C'est clair. C'est là où, justement, si tu as fait des choses, tu as regardé et tu t'ennuies. En fait, quand tu vas t'ennuyer, tu vas être curieux, tu vas chercher à t'occuper. Et si tu ne retombes pas dans les vidéos de chats sur Instagram ou TikTok, tu vas pouvoir regarder des choses un peu intéressantes. Et après, si tu te rennuis, ça va continuer un petit peu à cogiter, à se mettre en place. Et tu arriveras quelque part à des révélations. Donc, c'est extrêmement basique. Et pour autant, c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, à cause des écrans, on ne s'ennuie plus. Dès que tu vas aux toilettes, tu prends ton téléphone, tu regardes tes trucs et tu n'as plus le temps de t'ennuyer, tu n'as plus le temps de gamberger. Et si jamais tu vas courir, tu écoutes un podcast. Tu es tout le temps quelque chose qui va te stimuler, exactement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a des moments où il ne faut rien faire. Et il faut réussir à organiser des moments où on va s'ennuyer. Parce que si on n'arrive pas à créer cela, je pense qu'on n'arrivera pas à décanter. C'est vrai qu'en plus, la génération qu'on a maintenant, en fait, on est impossible de s'ennuyer. Dès que tu as un moment d'attente, tu es sur le plateau. C'est sûr, c'est clair. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais regarder les réseaux sociaux. Bien sûr, moi-même, je les regarde. Mais je me force, même encore aujourd'hui, à dire « Ok, non, je ne fais rien, je réfléchis, je m'ennuie. » Tu vois, je reste comme un con, assis, et puis je regarde le mur. C'est vraiment un truc que tu essayes encore d'appliquer. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr, c'est plus facile de marcher. Par exemple, si je pars à marcher, j'aime bien écouter des livres audio. Je n'écoute pas des podcasts, mais j'aime bien des livres audio. J'essaye parfois de ne rien écouter. Pareil, quand je conduis, j'écoute beaucoup de livres. Parfois, j'ai un trajet, j'ai 6 heures. Pendant 6 heures, je n'écoute rien. Pas de musique, pas de radio, pas de podcast, pas de livres, rien. C'est dur. Et pendant 6 heures, en fait, tu gamberges. Je peux dire que c'est vachement utile. Et c'est très puissant. Voilà. Si tu veux trouver le sens à ta vie, gamberge. Ennuie-toi. Ennuie-toi. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est intéressant de prendre de cet angle-là de ouf. Tellement toujours stimulé dès que tu as le moins de 2 minutes de tambour. Ça me fait tille quand il en parle. Mais aujourd'hui, comme il l'a dit, tu vas pisser, tu t'embarques ton téléphone. Bien sûr. Je te réveille en pleine nuit pour aller pisser. Pareil, tu prends le téléphone. Tu n'as plus de moments où tu te dis, vas-y, je le pose. Il n'est pas à côté de toi. Même en voiture. Maintenant, de ne pas mettre de musique ou pas de podcast. Là, je l'ai sur le scooter. Je gamberge sur le scooter. Mais ça a travaillé dure 10 minutes. Pas assez long pour gamberger. Mais déjà, c'est en mode de... Ça me fait chier, quoi. Oui, mais pour autant, en fait, peut-être que tu te fais chier. Puis il y a un moment, tu... Oui, mais clairement. Tu vois, c'est comme... Pour des gens qui ont des enfants, en fait, si les enfants viennent te voir et disent « Papa, maman, je m'ennuie », c'est que tu as tout gagné, quoi. Tu vois ? Et en fait, tu dis « Vas-y, continue de t'ennuyer, je vais sur l'autoroute. » Et surtout pas les mettre devant un écran. Il va se passer quelque chose de magique. Ils vont commencer à faire des trucs, je ne sais pas quoi, inventer n'importe quoi. Et ils vont s'ennuyer. Et moi, je me suis beaucoup ennuyé quand j'étais petit parce que je me suis cassé la jambe. Je suis resté un an au lit, à regarder le mur. Et puis, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, quoi. Et donc, ça, ça a été pour moi, je pense, une force énorme. De m'ennuyer pendant un an comme un rat mort, ça a été, je pense, une vraie construction, en fait, de moi-même. Et c'est surtout intéressant que tu dises que c'est encore des éléments que tu mets en place aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Et j'essaie de le préserver. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué de s'ennuyer. Donc, on est obligé quasiment de se le mettre dans son agenda, quoi. C'est fou. Donc après, il y en a, il pourrait mettre méditation, je ne sais pas. Moi, je l'appelle ça comme ça. C'est de l'ennui. Pour moi, c'est de l'ennui. Tu vois, c'est pas de la fin. Méditation, c'est encore autre chose. Moi, je n'ai jamais médité. Je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, l'ennui. La discipline de l'ennui. Bon, et les études supérieures, comment se passent ? Tu fais la première année où tu charbonnes beaucoup. Oui, ça se passe bien. Ensuite, deuxième année, je lâche le pied. Et puis, surtout, je bricole parce que je fais un petit labo d'électronique dans ma chambre d'étudiant. Et on fait un petit business de décodeur pirate Canal+. Que de la piraterie depuis le début. Oui, c'est des trucs faciles, quoi, tu vois. Parce que, encore une fois, jamais industrialisé. Mais bon, ça permet un peu d'avoir un petit peu d'argent, de payer de matériel, de se racheter des trucs. Et donc, en fait, je travaille avec Laurent, qui est mon binôme. Il s'appelle Laurent, en TP, machin. Et on fait beaucoup d'électronique ensemble. Et en fait, un jour, il vient me voir et il me dit, il y a Electronique Pratique. C'est un magazine qui publie des montages d'électronique. Il cherche des pigistes. Il nous propose d'aller travailler pour le journal. Donc, OK, on appelle. C'est assez facile d'avoir un rendez-vous. On arrive et puis, on commence à bosser pour le journal. On publie des articles. On gagne un petit peu d'argent. Et en fait, on va passer notre temps comme ça à bosser, à développer nos capacités d'électronicien, à rédiger des articles, à gérer ça. Et c'est ce qui va nous occuper, en fait, pendant nos études. Bon, je vais aussi passer un peu de temps au niveau informatique à essayer de pirater le réseau. et je me fais choper. Donc, je passe en conseil de discipline. Et donc, je me tape un mois de travaux forcés en juillet, en août, entre la troisième et la quatrième année, je ne sais plus, à devoir justement installer tout le nouveau réseau des systèmes informatiques. Ils sont malins parce qu'ils te font bosser. Oui, il faut bosser, mais bon, pas de problème. Voilà, tu joues au con, tu te fais prendre, tu payes. Tu voulais faire quoi, justement, en essayant de pirater le défi ? Rien, c'est juste parce que je trouvais ça rigolo. Tu vois, je n'avais pas de but de mettre à genoux, de changer mes notes ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. C'était juste parce que je trouvais ça sympa. Enfin, bref, tu vois, c'est juste un défi à relever. Comment tu t'es fait griller ? Parce qu'on était donc logués sur les stations de travail et on avait bloqué les Admin Traster Systems. Ils étaient rentrés, en fait, par un accès Minitel, une porte dérobée. À l'époque, ça existait encore, les accès Télétel. Et donc, ils ont réussi à faire un PSOX avec la liste de tous les process, avec tous les logins et on s'est fait capter comme ça. Et ensuite, on a fait un wipe-out général de tout. On a tout flingué, mais c'était trop tard. Ils avaient imprimé les trucs. Et donc, on s'est fait convoquer le jour d'après. Et bon, là, forcément... Oui, la preuve était... Oui, on n'a pas le même panier. On s'est fait prendre, on s'est fait prendre. OK. Et après, donc, tu termines les deux dernières années ? Alors oui, on arrive en quatrième année. Et là, avec Laurent, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus ? On fait déjà des articles. Et on se dit, tiens, on n'a qu'à écrire un livre. Ça va faire une expérience intéressante et on gagnera peut-être un peu d'argent. Et donc, on a écrit un livre technique, évidemment, qui s'appelle Montage avancé pour PC, avec plein de montages, faire une carte graphique, faire sa propre carte graphique vidéo, tout ça, pour PC, blabla. Et on le publie. Ça ne marche pas trop mal puisqu'on va en vendre 10 000 exemplaires. Et donc, ça nous fait un peu d'argent. Tu as fait un travail à ce moment-là ? 23, 24 ? Ah non, 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 je ne sais pas. J'avais 21 plus tôt. Et donc, on gagne un petit peu d'argent. Ensuite, arrive la dernière année de l'école d'ingénieur et on doit faire un stage. Et donc, avec Laurent, on fait toujours avec lui. On va chez Philips Semiconductors. Et je vais travailler sur la télévision numérique terrestre qui, à l'époque, n'existait pas. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait une énorme connerie parce que la microélectronique, tout ce que j'ai appris, nécessite de travailler dans des grands groupes. Et les grands groupes, ce n'est pas pour moi. Choc culturel. Pourquoi ce n'est pas pour toi ? Parce que je vois plein d'ingénieurs qui bossent sur des trucs où ils sont des numéros. On bossait sur la télévision numérique terrestre qui a mis 13 ans à se commercialiser. Donc, on était très, très loin du produit. On n'avait absolument aucune capacité vraiment de proposition. On était juste des rouages dans une énorme machine. Et je me disais, putain, mais les mecs, comment ils font pour ne pas se suicider ? C'est horrible. Donc, je me suis dit, je ne bosserai jamais dans un groupe. Jamais. Impossible. Mais malheureusement, mon diplôme me forçait à bosser dans un grand groupe parce que tu ne peux pas. Déjà, les startups, ça n'existait pas à l'époque. Et il n'y a pas de PME qui font des microélectroniques. Ça nécessite des moyens gigantesques. Donc là, je me suis dit, putain, fichier, qu'est-ce que je vais faire ? Et je n'avais aucune envie de partir aux Etats-Unis, en Silicon Valley, etc. Moi, ça ne m'a jamais intéressé, les Etats-Unis. Bon, mais d'un autre côté, je me dis, de toute façon, je termine mon stage, on verra bien. Et à ce moment-là, il y a Electronique Pratique, le journal avec qui on discute. Et on leur propose de mettre un site Internet en ligne. On est en 1996. C'est le tout début d'Internet. Et on se dit, tiens, on va proposer ça pour faire un peu plus de pognon. Ça nous fera un truc à vendre en plus. Ils acceptent. On met en ligne. Et les autres journaux, les autres publications sont intéressés. On commence à avoir des demandes. Et donc, pendant nos efforts, alors que je n'étais pas encore diplômé, avec Laurent, on se dit, on va créer une entreprise. Et on ne savait pas ce que c'était parce qu'on n'a jamais appris ce que c'était. Mais on n'avait jamais eu d'explication sur le fonctionnement d'une entreprise. On n'essayait à rien. On se disait, il faut 50 000 francs de capital, 7 000 euros, peut-être 100 000 euros maintenant avec l'inflation. Et c'était beaucoup d'argent. Heureusement, on l'avait. Mais par contre, on se disait, si on met le capital, est-ce qu'il est perdu ? Est-ce que c'est un impôt ? Enfin, on ne comprenait à rien. Et donc, je vais à la FNAC. J'achète des bouquins sur l'entrepreneuriat pour comprendre. Et puis, on rédige les statuts. On crée la boîte. Et c'est comme ça qu'en fait, on est devenu entrepreneur, sans le savoir. Moi, j'étais gérant de SRL. L'objectif, c'était de vendre des sites web. Et on a commencé à faire ça alors qu'on n'avait pas terminé notre... On n'était pas encore diplômé. Je termine les études. Contre toute attente, j'ai les félicitations du jury sur ma soutenance. Je me disais, putain, j'ai vraiment rien foutu. Et là, avec Laurent, on se dit, bon, de toute façon, on part au service militaire, dans une, en fait, à l'armée, dans les bureaux. Donc, Laurent part à la DGA, la Direction Générale des Armées à Ballard. Et moi, je pars à l'école polytechnique, dans les laboratoires de recherche. Et on me confie la réalisation, en fait, du nouveau système... Enfin, de migrer le système de gestion du concours d'entrée sous Oracle, une base de données. Et donc, pendant un an, j'ai passé tout mon temps à travailler pour ma boîte. Donc, on continue de vendre des sites. On est une agence web. Sauf qu'à l'époque, c'était très technologique. Tu n'avais pas WordPress, tu n'avais rien. Il fallait tout compiler à la main. Enfin, bref, c'était très, très technologique. Et donc, un an passe, on arrive à peu près à faire 50 000 francs de revenus. Donc, on se paye le SMIC. Donc, ça va, on est content. Mais bon, ce n'est pas incroyable. Arrive la fin du service militaire. Donc, là, on est en, ouais, 80... Ouais, 97. Et je dois rendre ma copie. Sauf que je n'ai rien fait. Parce que j'ai passé un an à travailler sur ma boîte. Donc, je suis vraiment dans la merde. Parce que, bon, on avait, genre, tous les trimestres, je devais voir, machin. Et puis, je racontais n'importe quoi. J'arrivais complètement à les enfumer. Et là, par contre, je dois rendre, en fait, le nouveau truc. Là, je me dis, je suis vraiment dans la merde. Donc, je n'ai pas le choix. En fait, je dis, là, je n'ai pas le choix. Donc, je m'introduis de nuit dans le laboratoire. Et je fais sauter l'ébé informatique. Et je reviens le lendemain comme une fleur en disant, ah, j'ai tout perdu. Donc, je me fais convoquer par les uns, par l'institution militaire. Donc, le colonel en charge de tout ça. Et donc, là, je passe à un sale quart d'heure. Il fallait avoir le cran de le faire comme un. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Ouais, je pense qu'après l'inscription, c'est plus de 20 ans. Et donc, ils me demandent si j'ai des... Enfin, pourquoi je n'ai pas de backup ? Je réponds, des quoi ? Donc, voilà, je suis... On menace de me traduire en cours martial. Mais finalement, je m'en sors. Ils me foutent dehors. Et c'est comme ça que je sors de l'armée par la petite porte. Je n'en suis pas très fier. Mais bon, à la fin, je justifie les moyens. Et un jour, on a un client, en fait, qui l'installe. Mais on voit qu'il y a zéro, quoi. Pas de trafic. On se dit, il va churner. Encore un terme qu'on n'utilisait pas. Et donc, on l'appelle. On lui dit, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ouais, il y a un problème. C'est mieux si je viens vous en parler, quoi. Donc, il n'était pas loin. Il arrive dans nos bureaux, rue Saint-Denis. Et ce gars-là, qui ne ressemblait à rien, il avait un site qui s'appelait janette.fr. Tu vois, c'était un site avec des madames qui présentaient en bikini, quoi. Et le mec, il dit, ouais, j'ai un gros problème. Ouais, je n'ai pas de trafic parce que mon hébergeur, il a été en panne pendant un mois. Oh, regarde, putain, mec pas doué, quoi. Le mec, il va se dire, merde, c'était moche. Mais c'était moche, c'était nul. Même pour l'époque. Mais non, mais c'était infâme, quoi. Vraiment, les trucs, les photos, mais dégueulasses, moches. Putain, mais vraiment, putain, là. N'importe quoi, tu vois. Et là, le mec va lâcher une phrase qui a changé ma vie. Complètement. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Le mec dit, ouais, ça fait un mois que mon site, il est en panne. J'ai perdu un mois de chiffre d'affaires. J'ai perdu 20 000 francs. Là, j'ai regardé Laurent. On s'est tout de suite compris. On s'est dit, putain, si ce débile avec ce site de merde, il va faire 20 000 francs. Alors que nous, on se fait chier. On bosse 100 heures par semaine pour faire 50 000. On va se dire, attends, on va faire pareil. Mais c'est bon, on ne va pas faire 20 000, on va faire 40 000. Et donc, le soir même, on a créé une nouvelle société, une SRL de presse avec un petit capital. et on a fait un site de boule. Oh, cette phrase mystique. Et ça partait d'un gars qui venait avec son pauvre site janet.fr. Et donc, on s'est dit, on va faire un side project. On va gagner un petit peu d'argent. Donc, on met ça en place avec de l'UX, de la technologie. On pirate les images sur les newsgroupes, des trucs, des ancêtres, des trucs que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui étaient sur Internet pour récupérer plein de contenu. et on lance. Et on fait ça, en fait, c'est en août 1998. Et on lance le truc avec un paiement par carte. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait le site. Le site, oui. Parce que là, j'avais vu la... Oui. Parce que c'était quoi ? J'avais vu un article dessus quand j'ai fait mes recherches. Mais c'était quoi le nom du site que tu avais mis en place en ligne ? Le site, le nom de la boîte ou le nom du site ? Le nom du site. Paris Voyeur. Paris Voyeur. Oui. Paris Voyeur avec une belle tour Eiffel. Et donc, on lance ça. Et en premier mois, on doit faire 30 000. Ensuite, 40 000, 60 000, 80 000. Et là, on a perdu Eric. En fait, il payait pour accéder au contenu, les gens. Ah oui, évidemment. OK. C'est un business classique, hyper basique, avec un abonnement. C'est le Holy Fan avant le Holy Fan. Donc, un modèle très simple. Et donc, là, on voit vraiment que ça marche. Donc, on décide de jeter notre première boîte à la poubelle. Il est dit Internet. On cravache pour 50 000 francs. Ah non, on arrête complètement. Et on avait fait venir un troisième associé parce qu'au début, quand on a créé la boîte, on s'est dit, tiens, on va prendre un troisième. Et lui, son frère, son nouvel associé, son frère bossait chez France Télécom. Et il y avait ce qu'on appelait les lignes surtaxées, les lignes connexion, en fait, au lieu de... Tu payais 2 francs 21 à la minute pour te connecter directement au contenu. Donc, on installe ça. Ça décolle encore plus. Là, on passe à l'euro. On fait 100 000 par mois, 200 000, 400 000 par mois. Ensuite, on met en place l'affiliation. Ça explose. On est les premiers à faire ça en France. On se retrouve avec 10 000 affiliés. On truste tout. Le trafic mesuré par médiamétrie de nos sites, on dépasse TF1. Et donc, on fait 1 million par mois, 1 million et demi par mois d'euros. Là, vous n'aviez aucun investisseur. C'était... C'est de l'autofinancement, bien sûr. C'est de l'autofinancement de base. Mais ça a été quoi ? Parce que vous passiez quand même de gars qui ne connaissaient rien en business, qui deviennent gérants de SRL, de leur première boîte agence web. Oui, mais c'est du bon sens. Tu commences à faire du business. Mais ça a été quoi ? Les challenges que vous, vous aviez rencontrés au début et les différentes galères ? Parce que je pense que ça n'a pas eu... Les challenges, à nous, c'est très particulier. Les challenges, c'était de trouver... Enfin, ça n'a jamais changé, ça. Toute ma vie, c'est de trouver des banques qui veulent bosser avec moi. C'est réussir un peu à... En fait, c'était que des challenges technologiques parce qu'on avait énormément de trafic et donc on avait nos propres centres serveurs. Ça n'existait pas au VH. C'était vraiment le tout début. Donc, on avait dans nos locaux vraiment des centres serveurs avec des baies et tout. Enfin, tout s'était vraiment très, très roots. Donc, c'était très technologique. Donc, c'était surtout ça, nos challenges. Après, les modèles d'affaires, ça paraissait assez évident. L'affiliation, en fait, on a tout explosé. Mais je me dis, c'est du bon sens. Tu vois ? En fait, je pense qu'on avait l'instinct pour mettre en place des business qui tournent. Et après, les challenges, c'était recruté. On est passé, on est monté à 60 personnes. C'était quoi, justement ? Parce que toi, tu recrutes pour la première fois des gens. Oui, on y est allé doucement. Et en fait, tu apprends en marchant. Et ensuite, tu comprends que, par exemple, il y a des trucs, le DAF, Directeur Administratif Financié, je ne savais pas que ça existait, tu vois. Et donc, on se rend compte que ça existe. Donc, on en recrute, tu vois. Donc, vraiment, on apprend en marchant. Et puis, on n'avait pas d'autres entrepreneurs avec qui parler. Surtout, tu n'avais pas de contenu, de podcast, de YouTube. Non, rien, absolument rien. Et on avançait vraiment en marchant. On expérimentait. Et oui, je veux dire, on avait une boîte, en fait, qui faisait plusieurs millions d'euros de revenus. Je pense qu'on a dû prendre un DAF à 10 millions annuels. Je ne savais même pas que ça existait, un DAF. Je ne savais même pas quel était son rôle. On a dû passer ensuite en société anonyme. On a pris un cas comme commissaire au compte. Je ne sais pas ce que c'était. On découvrait complètement. Et on naviguait avec du bon sens. Moi, c'est toujours le bon sens, en fait, qui m'a aidé. Le bon sens, c'est l'instinct. Parce qu'au final, quand tu réfléchis, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu vois, il suffit juste de dire, OK, ça marche comme ça. A, B, C. Tu vois où tu veux aller. Tu mets en place ton plan d'action et puis tu déroules. Pareil, recruter, c'est du bon sens. Et puis après, manager les gens, le leadership. Enfin, manager le leadership, ça, c'est des mots que j'ai compris 20 ans après. J'ai compris que j'étais un leader il y a seulement quelques années. Je me disais, mais comment tu fais pour manager les gens ? Je me disais, mais de quoi tu me parles ? C'est quoi manager ? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a faites de manière assez instinctive, basée sur du bon sens. Et ça a peut-être été aussi notre chance parce qu'on a expérimenté comme ça et on a pu faire les choses telles qu'on le sentait. Et ça s'est bien passé. Vous aviez des concurrents ? Bien sûr, évidemment. Ah oui, on avait des concurrents, des concurrents internationaux, même des Canadiens. On avait des Français. Donc, bien sûr, comme tout business, on se taillait des croupières. Enfin, c'était rigolo. Et comment, après, comment tu faisais pour avoir du contenu ? Tu faisais que de récupérer des trucs ? Non, au début, on piratait. Puis après, on achetait. En fait, on achetait sous licence des contenus à des Américains qui produisaient. Enfin, je veux dire, ce n'était pas un problème, ça. On se fournissait. Enfin, comme n'importe quoi, on trouvait des fournisseurs. Sympa, les fournisseurs. Ils sont très cools, les fournisseurs. Oui, oui. Mais en fait, la plupart des gens qui venaient nous visiter, qui s'étaient hyper étonnés parce qu'en fait, ils s'attendaient à tout, sauf avoir, en fait, une start-up normale. Et nous, on n'a jamais... En fait, on est allé là-dedans parce que c'était vraiment par opportunité complète. Et on a toujours géré ça comme un business complètement normal. Et c'est sûrement pour ça parce qu'on a réussi, parce qu'on a appliqué des méthodes, finalement, d'ingénieur, un truc assez carré, classique. Et donc, on a tout dévasté parce qu'à la base, il n'y avait que des gens qui n'étaient vraiment... qui n'étaient pas doués, historiquement. Et l'autre avantage qu'on avait aussi d'être dans ce business, c'est que tous ceux qui étaient hyper capés, ils ne voulaient pas y aller. Donc, on a vraiment pu tout défoncer parce que certes, il y avait de la concurrence, mais on était quand même relativement tranquille. Du coup, tu disais que tu faisais des 1 million par mois à un moment donné. Comment est-ce que tu l'as géré ? Parce que c'est quand même assez jeune encore. Oui, oui, oui. d'arriver et d'avoir une boîte qui fait 1 million par mois. Je trouvais ça normal parce que... Enfin, normal. Je me dis, bon, ok, c'est le truc, on n'y arrive. Rien, en fait. J'étais content, mais ça ne m'a pas fait vriller. C'est ça, la question. Parce que de toute façon, très jeune, je savais que je serais millionnaire. Donc, je me disais que je n'aurais jamais de problème avec l'argent. Jamais. Comment tu t'es dit que tu serais millionnaire ? En fait, ça t'est venu... Je ne sais pas. Parce que mes parents n'étaient pas... Jamais j'ai eu une culture de l'argent, du machin. Mes parents me disaient « Tu seras millionnaire ! » « Ouais, vas-y, mon fils ! » « Non, non, vas-y, Serge ! » « Non, pas du tout ! » L'archevêque. Et donc, on n'avait pas cette culture de l'argent, du business. Mais je me rappelle très bien quand j'étais petit, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, enfin petit, voilà, que je me disais que je n'aurais jamais de problème d'argent, que quoi qu'il arrive, j'arriverais toujours à en gagner. Alors, c'est assez inexplicable, mais parce que j'avais une confiance absolue dans ma capacité à réussir. Mais c'est parce que tu as manqué de choses ? Non. Ah non, 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 parce qu'on n'a jamais vraiment roulé sur l'or, mais je pense qu'on était une classe moyenne, relativement bourgeoise de province, donc on n'a pas de problème, tu vois. Est-ce que ça vient de quelqu'un de l'externe ? Non. Un jour, dans un beau costume, une belle voiture ? Non, pas du tout. Non, non, rien. Pour moi, c'était inéluctable et évident que l'argent, ce ne serait pas un problème. Mais je ne voulais pas devenir riche. Je m'en fichais, en fait. Je ne me disais pas « Ouais, je serais riche, j'aurais une belle bagnole. » Non, pas du tout. Je me disais, en fait, si à un moment, je me devais me demander comment je ferais plus tard pour vivre, je me disais « Bon, de toute façon, ce ne sera pas un problème, je gagnerais de l'argent et même beaucoup d'argent. » Mais point. Et après, je passais à autre chose et je réfléchissais plus à les ordinateurs, les machins, mes trucs, devenir ingénieur en ordinateur. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à faire du... Parce que très jeune, en fait, je faisais des petits business, des trucs de pirates, de machins. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu ça un peu dans le sang, je pense. Et je ne m'embarrassais pas de la morale pour vendre des trucs pirates. Tu vois ? Ça ne m'a jamais intéressé. Et donc, je me disais « Ouais, il faut gagner de l'argent, pas de problème. Et quand j'ai commencé à en gagner, pour moi, c'était juste la suite logique. Et ça ne m'a rien fait, en fait. Et ça ne m'a pas fait changer, ça ne m'a pas fait vriller. Mon rapport à l'argent est resté le même. C'était juste, en fait, un score. Tu vois, j'étais content. Comme tu es content, tu bats un score, tu es content, évidemment. Tu claques au flipper, tu es content. Là, c'est pareil. Et donc, ça s'arrêtait là. Il n'y avait rien de spécial. Tu le dépensais dans quoi, à l'époque ? Tu as des petites passions ? Rien, zéro. Je n'ai jamais eu de passion. Je n'ai que travaillé. Donc, je ne dépensais rien. Le voyage ? Ah non, pas déconner. Non, je donnais de l'argent à mes parents. J'ai essayé de les aider. Je me suis acheté une voiture, une Peugeot. J'étais content. Non, ma folie, oui, ça a été la 400, un 400, ouais, c'était un 406 coupé. Tu vois, voilà, c'est ma seule folie d'acheter ça. C'était une belle bagnole quand même. Mais voilà, je pense que c'est le seul truc où je me rappelle d'une dépense somptuaire. Sinon, le reste, les habits, ça ne m'a jamais intéressé. Les montres, les bijoux, jamais. À l'appart, je louais un truc qui était 20 mètres, qui n'était pas pourri, tu vois, je n'habitais pas dans une poubelle, mais ça n'avait rien d'incroyable. Et non, 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 donc j'accumulais, en fait, j'accumulais l'argent. C'est tout. Sans but. OK, c'était juste ça rentrait, tu me mettais à côté, je verrais ce que j'en ferais après. Exactement, mais je m'en foutais parce que ce n'était pas un but pour moi, l'argent. Ce qui m'intéressait, c'était de construire, c'était de développer. Ça, ça m'intéressait, de voir que la boîte que je ne sais que travailler, je travaillais la semaine, je travaillais la nuit, je travaillais le week-end. Moi, le jour le plus stressant de la semaine, c'était le vendredi parce que je savais que tout le monde allait se barrer, que j'allais passer le week-end à bosser seul. Et lundi, pour moi, c'était le meilleur jour de la semaine parce qu'on allait enquiller. Donc moi, j'étais un dingue de ce côté-là. Je pense, j'étais fou. Est-ce qu'à l'époque, avec ce succès, tu es contacté par de la presse ou des trucs comme ça ou justement, tu es un peu mis de côté parce que tu es dans un business un peu... Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait pas mal de magazines, j'ai fait Capital. Donc, oui, oui, oui. Donc quand même, tu es déjà sur la lumière de... bien sûr, et je m'en foutais de montrer. Moi, quand on me demandait ce que je faisais, je le disais. Pour moi, les gens qui n'étaient pas contents, ils dégageaient. Donc, pour moi, c'était un filtre parfait. Alors là, moi, j'étais cash, mais je n'ai rien à foutre. Tu vois, je n'essayais pas de cacher, je n'avais pas honte. Je disais non, je suis désolé, je fais ça. Pour moi, c'est sain. Enfin, tu vois, je n'avais pas un rapport malsain avec ce que je faisais. C'était un business. C'était légal. Tu vois, il n'y avait zéro sujet. Et donc, on faisait des trucs vraiment nickels. Protection des mineurs, machin, pas de trucs bizarres. On ne voulait pas fêter les jeunes, les machins. non, surtout pas. Donc, il y avait déjà suffisamment de business sans vouloir aller chercher des trucs, avec cette boîte-là. C'était quoi surtout les apprentissages que tu en as tirés ? Les apprentissages que j'en ai tirés, c'est que, il faut bosser. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de boulot et aussi toujours être le client. Et mon client, ce n'était pas la personne qui consommait. Le client, c'était mes affiliés. Et donc, en fait, ce qui faisait la force de Carpe Diem, c'était le nom de la boîte, Carpe Diem, c'était le plus gros affiliateur français, c'était la manière dont on gérait la communauté des affiliés. Donc, c'est la communauté en fait. Donc, on avait 10 000 personnes et on mettait en place, j'avais mis en place tout un tas de choses pour faire créer de la compétition entre eux. Dès que les mecs, ils passaient un cap, ils recevaient une bouteille de champagne, on mettait des bagnoles à gagner. Et tu pensais toujours aux petits trucs en plus. Les mecs t'offraient une bagnole et en fait, ce que les gars, ils retiennent, ce n'est pas qu'ils ont gagné la bagnole, c'est que quand ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont ouvert le coffre, ils ont vu qu'il y avait une caisse de champagne à l'intérieur, tu vois. C'est plein de petits trucs comme ça et donc, c'est là où on essaie toujours de se challenger et d'essayer d'améliorer en fait, notre business. Donc, d'être assez créatif là-dessus, dans le relationnel. C'est ça en fait, ce que j'ai appris. Et puis aussi, tu as emmené les équipes, à les faire bosser, à faire en sorte qu'ils arrivent à trouver du plaisir dans ce qu'ils font, à trouver du sens. Enfin, même à l'époque, on en parlait, même dans ce business, tu vois, dire OK, pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Et puis après, en fait, on a touché un plafond de verre à 20 millions par an et on s'est dit, il faut internationaliser. Et là, je me suis dit, OK, il faut qu'on aille chercher l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Il faut que je recrute 60 personnes de plus. Mais je me dis, je ne vais pas le faire en France parce que ça a coûté trop cher. C'était l'époque où il y avait les plateformes offshore. Donc, Roumanie, Bulgarie. Et donc, si on va faire ça en Roumanie, je vais partir et je vais m'en occuper parce que là, j'étais un peu cramé. En France, on ne pouvait plus. J'étais fatigué. J'avais vraiment quand même beaucoup bossé. Et donc, je décide de partir en Roumanie pour justement internationaliser le business. Donc, ça, ça a été un premier changement en fait de vie. Tous les 4-5 ans, de toute façon, il se passe un truc et je change un peu complètement. Tu avais quel âge à ce moment-là quand je suis pas en Roumanie ? Donc, on est en 2002. J'avais 29 ans. Comment ça se passe là-bas ? Et t'étais encore tout seul ? T'étais pas en couple ? Non, je suis tout seul. Enfin, j'ai des associés. Mais sinon, non, je suis pas en couple. Et donc, je pars là-bas, je m'installe là-bas. Je vais à Brachov dans les Carpathes en Transylvanie, pas loin du château de Dracula. Et ça se passe pas trop mal. On recrute 60 personnes, on monte le machin, on prend des commerciaux dans toutes les langues, on forme tout ça, on lance. Long story short, on n'arrive pas à internationaliser parce qu'on est des Français et c'est compliqué. Et quand tu commences par la France après aller ailleurs en Europe, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Je suis curieux d'avoir justement ton retour là-dessus, que ce soit avec ta boîte et même en général. Parce que, en fait, la complexité d'être Français et donc d'être en Europe, c'est que déjà, la France, c'est un beau pays. Il y a du business, il y a du marché et donc, on a tendance à se dire allez, on fait en France. Et on se met quand même dans une vision tunnel de son produit, de ses process, de son approche. Et au bout de plusieurs années, tu commences à te dire bon, maintenant, je vais internationaliser. Ou alors, tu as fait la Belgique, la Suisse, enfin, tu as fait les trucs un peu faciles. Et bien, tu dis bon, maintenant, on va chercher d'autres pays. Et là, en fait, ce n'est pas pareil parce que déjà, tu es en Europe, tu as 25 pays, tu as 25 manières de penser. Donc, c'est très compliqué. Et comme tu t'es mis dans un mindset en fait très franco-français et que tu n'as pas pensé tes process de manière internationale, du coup, tu pars de loin et tu dois changer complètement la manière dont tu penses et la manière dont tu fonctionnes et ce n'est pas gagné. Et en plus, en tant que bon français, en général, on ne parle pas les langues, on n'a pas les bonnes personnes. Donc, tu es obligé de rebooter tout ça, de recruter, d'apporter de nouvelles personnes. Et donc, tu multiplies les risques parce que c'est des nouvelles équipes sur des nouveaux marchés avec une nouvelle approche. il y a tout qui peut péter et en général, ça pète. Et en fait, on n'a pas réussi parce que pour aller chercher un pays, il faut souvent... En fait, ce n'est pas aussi simple que ça et tu as vraiment une question de bien faire ton plan d'exécution depuis le début. Et c'est pour ça que ma conclusion, parce que j'ai retenté des... Bref, je me suis planté plusieurs fois et quand j'ai fait Ledger, je me suis dit je ne vais pas faire cette erreur. C'est qu'on a commencé direct avec un mindset international. J'ai dit ok, la boîte, on ne fait même pas de site en français, on s'en fout. On ne veut pas renier le fait d'être français, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on ne va pas afficher le coq, la French Tech, ça c'est poubelle et on se met... Voilà, c'est le monde, 165 pays. Comment on fait ? Dès le début, mindset. Je ne dis pas que c'est facile et que tu peux le faire pour tout, mais en tout cas, pour Ledger, ça s'y prêtait plutôt bien. Et si Ledger est devenu une licorne, c'est aussi et surtout parce qu'on a eu ce mindset dès le début. J'ai l'impression aussi de ce que tu en as parlé dans la dernière émission de Kélethmo CC qui a été diffusé... Avec Eplur, qui vendait des roues pour des fauteuils roulants avec des freins. Pour Tachaline, justement, c'est l'ambition des entrepreneurs français. Oui, parce qu'il y avait une discussion, il y en a qui disaient maintenant déjà attaquer le marché français, fait qu'en France, mais en France, tout est basé sur le remboursement. En plus, ils sont dans... Bref, c'est de la MedTech. Moi, je leur disais, mais non, oubliez ça, arrêtez de vous emmerder. Vous êtes dépendant de tout un tas de problématiques administratives. Il faut plutôt aller vendre dans le monde entier. Vous avez un truc, qu'il y a des gens en caisse à vos chaires, mais sur le monde, si vous avez une bonne technologie, vous pouvez vendre plein. Et donc, il y avait cette vision-là qui était opposée à la vision de non, non, mais faites-lui en France plutôt que d'être, je ne sais pas, borgne, il faut mieux être le roi en France. Je ne sais plus ce que c'est Kelly Massol qui avait sorti une expression et donc, ce qui m'a amené à tous les traiter de débiles parce que je pensais que c'était vraiment une très mauvaise chose à dire et qu'au contraire, il fallait avoir un mindset international. Leur roue, elle peut se vendre partout. Je ne pense pas qu'il y ait des problématiques de standard, peut-être de diamètre, de moyeux, de machin, bon, à voir, mais sinon, tu vois, c'est le typique mélange au genre de produit, tu peux le vendre dans tous les pays du monde. Pourquoi tu es la France ? Putain ! Et donc, ouais, j'étais un peu vénère. Et j'ai l'impression aussi que quand tu débutes en France, c'est ultra compliqué de switcher parce que tu as justement cette peur de perdre ce que tu as actuellement. et j'en parle parce que ce que j'ai dit la dernière fois par rapport à ce que j'ai un SaaS qui s'appelle Jim King qui fait 250 000 euros par an. On est deux dessus qui tournent. Et depuis deux ans, je répète à tout le monde qu'on va attaquer maintenant le marché anglophone, mondial. Mais tu as toujours en fait ce truc qui t'empêche de on sait que la bonne chose à faire c'est de passer 100% en anglais. mais tu as ce petit truc, cette petite communauté, cette chaîne YouTube, ces contenus et ces clients que tu as lancés en France où tu te dis si je mets plus d'efforts ici, j'en mettrai moins ici et je perds ce que j'ai bâti. C'est pour ça que tu vas faire dès le début. C'est pour ça que l'erreur, quand je me suis planté dans l'international, c'est parce que dès le début je me suis dit j'attaque le marché français. Et parfois si tu fais un truc qui est franco-français qui marche qu'en France très bien, je ne dis pas que mon discours fonctionne dans 100% des cas mais si tu prends les entrepreneurs en marché nordique, eux ils disent de toute façon on ne va pas taper notre marché donc on va taper direct le marché anglophone. Et donc bien sûr qu'il y a beaucoup plus de boîtes européennes qui viennent d'autres pays que la France, même l'Allemagne où on a des réflexes beaucoup plus internationalisés qui vont faire que les boîtes dès le début vont attaquer les autres marchés. Alors qu'en France on commence par la France parce que c'est vrai que c'est un bon marché et c'est tentant mais c'est un piège. Donc évidemment il faut moduler en fonction de ce que tu fais etc. Mais il faut faire très attention à ça et c'est vrai que si on commence mieux vaut commencer directement en anglais avec un mindset international. Et vous avez pas je ne sais pas si vous avez essayé mais de faire de la croissance externe racheter des boîtes aux US ou de trucs comme ça à l'époque ? Ouais alors ça on n'y avait pas enfin on n'a pas su je ne savais pas faire voilà tout simplement je pense que j'ai peut-être pensé mais je me suis dit je ne sais pas faire et ça ne m'a jamais vraiment intéressé de faire de la croissance externe parce que pour moi ça c'est plus tu vois ça c'est un truc d'homme d'affaires c'est du tapis ça c'est pas de l'entrepreneuriat et je pense que je ne suis pas bon dans du tapis donc plutôt construire que racheter machin et certes c'est très bien et c'est vraiment une forme en fait de business hyper intéressante mais moi je ne sais pas faire tu vois je n'ai pas les bons réflexes donc c'est pour ça que je n'ai jamais fait de croissance externe et que je pense je ne pense pas en faire un jour et à cette époque tu t'entoures peut-être d'autres entrepreneurs et tout ça ou tu es vraiment dans un coin non on est vraiment dans un coin parce que déjà on est perçu comme toxique vu l'univers dans lequel on est on est radioactif plutôt donc les gens déjà ne prennent pas au sérieux et donc c'est mort et les autres entrepreneurs qui sont dans notre domaine on est à couteau tiré donc voilà tu n'avais pas forcément d'échange par contre il y avait en fait en réalité les affiliés c'était souvent des entrepreneurs donc on les animait on échangeait avec eux mais on avait plus une position de mentor qu'inversement et donc il y a beaucoup beaucoup en fait d'entrepreneurs affiliés de cette époque qui se sont développés et qui ont fait pas mal de choses donc je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent et qui me regardent salut bien sûr c'était une belle époque et ça a été quoi justement là tu décides d'aller à l'international tu te prends la claque et ça fonctionne pas ça a été quoi qu'est-ce que tu fais après je reste je suis en Roumanie et je me dis bon je suis là-bas j'ai un peu de capital je me dis il y a des opportunités en dehors de ce que je fais pour Carpey mais donc je fais de l'immobilier je vois un certain nombre on va dire donc d'opportunités immobilières par exemple racheter des terrains dans des zones commerciales que je vais acheter à des fermiers vraiment en cash vraiment au cul du tracteur et que je revends 5 fois le prix à Carrefour 6 mois après tu vois je fais des opérations comme ça donc ça m'occupe un peu mais la réalité c'est qu'en Roumanie je m'emmerde et surtout il y a le problème du trou dans les nappes un truc qui me mine c'est partout où je vais dans les restaurants les machins c'est toujours déglingué c'est un peu comme ici tu vois les trous dans les nappes tu vois il y a des trous dans les nappes le machin il tient pas enfin tout c'est tu te fais allumer par la réaction ton propre repos de casque donc je me dis putain moi je sais pas je veux je veux des trucs clean je veux des chargeurs qui sont bien mis je veux des chargeurs déjà tu vois je veux des chargeurs et donc ça commence à me peser parce que ça me fait un peu chier et puis et un jour je suis je suis à Bucarest à la capitale dans un grand hôtel je vais prendre un café je m'assois il y a une table et elle est sale il y a des miettes dessus tu vois donc je demande au serveur de venir je demande ce qu'il faudrait que nettoyer quand même parce que c'est la moindre des choses le gars arrive il regarde la table et puis il fait sur toi non sur la table c'est pour nettoyer tu vois et là je me dis ok je me casse voilà et donc fin du cycle et 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 donc je me casse et je décide d'aller ailleurs retour en France t'étais à deux doigts à ce qu'il se casse du podcast il va quand même hésiter il va du bon non non la vérité c'est que j'attends les sushis quoi après les sushis tu ne vois plus non mais c'est vrai c'est vrai que ouais et puis en plus sur ta porte elle est fermée ah non Yann on avait du garde à vue et ouais alors bah oui où est-ce que je vais alors en fait pour comprendre là où je vais aller je suis obligé de revenir un peu en arrière on est en en 2003 je suis expatrié depuis un an et je me dis il me faut une banque je ne peux plus être à la banque de quartier française parce que je suis expatrié enfin je suis tout le temps emmerdé et je trouve une banque je cherche une banque un peu plus internationale et je tombe sur des banquiers laitons que je rencontre au train bleu à la gare de Lyon et la Lettonie comme l'Estonie et la Lituanie sont des nouveaux pays issus de la chute du bloc soviétique qui se sont reconstruits et donc avec des banques extrêmement modernes ils ont des messageries sécurisées enfin ça ressemble un peu à ce qu'on appellerait une néobanque aujourd'hui et donc je mets je prends ma banque là-bas et je mets tout mon pognon là-bas c'était combien tout le pognon à l'époque ? plusieurs centaines de milliers d'euros ok et et donc voilà et puis un jour je retirais de l'argent et puis je vois que ça ne marche pas voilà donc tu vois un an après quoi et je me dis ah je vais sur le site ça ne marche pas erreur 503 enfin tu vois pas de le site n'est pas là donc je commence à fouiller un peu dans les newslettones et là je m'aperçois que la banque a fait faillite suite à des pratiques mafieuses et que bah tous les actifs sont perdus donc j'ai perdu tout mon pognon 400 000 euros je me dis putain à fichier quoi tu veux être un fichier donc bon après ça va je ne suis pas à plaindre parce que j'ai quand même ma boîte qui tourne et donc je dis bon bah next et donc là je vais au Luxembourg un jour dans une vraie une vraie boîte dans une vraie banque une vraie banque et quelques mois après cet épisode je suis appelé par les en fait les administrateurs du merdier là de la banque qui doivent la recapitaliser et donc ils me proposent de un deal qui est de renoncer en fait de poursuivre la banque pour qu'elle puisse se recapitaliser en échange ils me donnent un tiers de mes fonds je me dis putain Royal Obar mais ils me disent par contre il faut venir signer Ariga et donc je vais Ariga et puis je découvre en fait une ville magnifique petite ville très sympa très sécurisée avec vraiment une belle architecture des bâtiments néo-gotis enfin des gonzesses nickel et je passe un très très bon moment et donc en 2004 enfin ouais fin 2004 quand je me dis que je dois me casser de Roumanie je décide d'aller en Lettonie donc je mets toutes mes affaires dans ma bagnole je traverse l'Europe et j'arrive Ariga et qu'est-ce que tu y fais ? et qu'est-ce que j'y fais ? je me dis je vais faire de l'IT et donc et par contre je connais rien à zéro tu vois je parle pas de la langue je connais personne aucun réseau donc je dis de toute façon pour créer une boîte là-bas je vais pas le faire tout seul mais du coup t'en as fait quoi de ta pression dans la boîte là ? bah elle continue de tourner oui j'ai filé les clés à quelqu'un d'autre t'as revendu ? non 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 elle tourne elle tourne elle tourne quoi et donc pour recruter quelqu'un en fait je vais dans les bars et je commence à parler à tous les jeunes qui ont des laptops et tout et je leur demande s'ils connaissent quelqu'un qui veut travailler pour un expatrié pour l'aider à monter une start-up enfin une société start-up et donc comme ça je récupère des CV et puis je finis par récupérer recruter en fait une assistante qui va m'aider à créer ma boîte et donc je me lance dans l'IT donc mais je me rends compte assez vite que le marché est bouché parce que le pays est tout petit et puis tout est trusté par l'Estonie donc je rechute et je fais de l'immobilier voilà je développe des petits des petits projets je rachète des greniers je les suralèves je les revends enfin bon tout le temps des transactions qui sont courtes ouais ouais t'as plus de biens là-bas par exemple si ? euh si si parce que souvent je vais y venir tout regrettent à moi il y a 4 ans non non j'ai quelques bricoles mais surtout à un moment je me retrouve avec un terrain et je me dis tiens je vais un bon terrain en périphérie du centre-ville et je me dis je vais faire un développement immobilier faire un immeuble il y avait un autre français Frédéric qui était aussi un amoureux de l'architecture laitonne qui s'était installé là-bas avec qui je partageais je partageais les c'est tellement bien dit avec qui je partageais les locaux et on commence un peu à réfléchir et on s'aperçoit que bah en fait plus on plus on va louer des appartements petits plus on peut valoriser le mètre carré et plus on loue en fait au cours plus on peut valoriser encore une fois le mètre carré donc on arrive à la conclusion qu'on va faire un hôtel et donc on se lance pour faire un hôtel voilà 109 chambres 4 millions de budget et on se dit bah on va trouver une banque donc on se dit voilà on va mettre 500 000 euros pour lancer le truc et on trouve une banque qui va nous prêter 3 millions et demi en deux tranches tu vois 2 millions 3 pour construire les murs machin puis 1 million 2 pour finir et donc on se lance ça s'appelle Dodo Hôtel on lance la construction on arrive non très simple bah ouais simple qui marche dans toutes les langues tu vois et et là en fait c'était 2006 tu vois le lancement et donc on construit l'hôtel on doit arriver on doit faire la deuxième tranche en fait du 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 paiement du paiement du crédit qu'on va voir la banque la banque nous dit allez vous faire foutre et donc ils nous disent ils nous foutent dehors en disant non non vous payez pas la deuxième partie pourquoi ? ils t'ont dit pourquoi ? bah non enfin on a compris après parce qu'on est allé voir un avocat pour un médiateur et là ils nous expliquent non mais c'est normal vous êtes fait niquer parce que c'est des pratiques mafieuses en fait ils vont attendre que comme vous allez vous péter la gueule ils vont racheter le truc à un euro parce que comme le pays s'est développé votre projet vaut beaucoup plus et et donc on se dit putain on s'est fait niquer et on s'est fait niquer effectivement et donc on se dit bah merde c'est con là parce que on voit pas trop comment faire mais au même moment à Amsterdam sur une péniche il y a un gars qui s'appelle Jean-Baptiste de Croix-Vernier c'est un pote de Xavier Niel Marc-Simon Sini tout ça qui a une boîte qui s'appelle Rentabilly Web qui est cotée en bourse et qui a besoin d'acheter du chiffre d'affaires et donc ceux qu'on l'a ils décident de racheter Carpe Diem transaction cash 22 millions d'euros moi j'ai 25% je touche 6 millions et je découvre l'existence d'une convention fiscale entre la France et la Lettonie qui exclut du domaine de l'impôt les plus-values immobilières et donc je paye pas d'impôts tu vois putain ça c'est cool donc je prends 6 millions je retourne voir la banque je leur dis d'aller se faire foutre je reprends le contrôle de l'hôtel je mets un million et demi sur la table et on le termine et donc on lance le Dodo Hôtel en 2008 donc le Dodo Hôtel histoire très compliquée première année super ensuite crise immobilière des subprimes la Lettonie est dévastée c'est l'enfer et on remonte la pente petit à petit jusqu'en 2014 date à laquelle la Russie envahit la Crimée qui fait dévisser le rouble et pète complètement les relations avec la Russie Russie et les Russes et le business russe avec qui on travaillait donc on repart à zéro on remonte la pente jusqu'en 2020 où tout s'écroule avec le Covid on remonte la pente ensuite jusqu'en 2022 où la Russie déclare la guerre à l'Ukraine et le le problème cette fois c'est le gaz chauffer l'hôtel ça coûtait 20 000 par an maintenant ça coûte 250 000 donc ça tient plus surtout qu'on a des réfugiés ukrainiens qui arrivent en février il faut chauffer donc on est dans la merde et donc on rétrofite l'hôtel avec une chaudière au bois etc donc on réussit à s'en sortir et pour la première fois de son histoire Dodo Hotel en 2023 a fait une année positive donc voilà le business et la résilience plus de combien d'années après ouais 17 ans quoi donc voilà donc j'ai toujours donc un actif immobilier en Lettonie donc si vous allez à Riga s'il vous plaît allez au Dodo Hotel pensez-y merci beaucoup moins 10% avec le code Flomodia non 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 c'est vous payez plein pot et vous payez quoi l'affiliation tu fais plus non non j'ai payé plein pot merci et c'est quoi l'objectif avec le garder pour l'instant et c'est le j'aimerais bien le vendre mais pour l'instant c'est pas vendable mais je me dis que j'espère bien que pour les 20 ans donc en 2028 on pourra le revendre et je pourrais récupérer mon equity parce que j'ai 2 millions d'equity dedans en fait mais j'y crois mais ça a été très sympa une belle expérience avec pas mal de trucs qui se sont passés donc beaucoup d'apprentissage beaucoup d'apprentissage oui oui tout à fait du coup qu'est-ce qui devient cette magnifique première boîte qui est dirigée par un CEO revenu à Carpe Diem et ensuite alors parce que t'es toujours à Riga tu fais le Dodo Hotel moi je suis en 2008 Dodo Hotel et en fait avant pendant la construction de l'hôtel je m'emmerde je t'ennuie je m'ennuie exactement et donc tu trouves une fameuse idée à ce moment là je me dis bah ouais enfin donc je gère dans les rues la nuit pour visiter les bons biens d'immobilier qui est là-bas l'architecture locale l'architecture locale et voilà entre 2 visites d'architecture je rentre dans un casino et je m'assois par hasard en fait à une table où a lieu un tournoi de poker et je connais pas les règles je fais n'importe quoi et donc forcément je remporte le tournoi et je me dis ouais génial le poker trop facile je reviens le lendemain je me fais défoncer je reviens le lendemain je me fais laminer par contre je me prends je me pique d'intérêt en fait pour le poker et je commence vraiment à travailler mon jeu je lis des bouquins je vraiment je m'y intéresse beaucoup puis en plus j'ai le temps parce que regarder la peinture séchée tu vois c'est pas très intéressant quand tu construis un truc et donc je commence à développer mon jeu et je commence à avoir un petit peu des petits résultats et un jour il y a un tournoi toujours à Réga où en fait le gain c'est pas c'est pas de l'argent mais la qualification pour un tournoi du circuit professionnel je le remporte et je suis qualifié en 2008 pour les Masters Classics d'Amsterdam donc c'est un tournoi où il y a 600 personnes la télé machin donc 3 jours de compétition je termine 6ème donc je prends 90 000 euros en cash ça fait peu pressant un billet de 500 je me rappelle je le mets dans la poche arrière et je rentre à la maison et je me dis tiens c'est cool et donc je continue et en fait commence pour moi une petite carrière de joueur de poker semi-professionnel donc je fais les championnats d'Irlande je termine 7ème je fais les championnats d'Europe de Copenhague je termine 6ème je fais les championnats du monde à Las Vegas plusieurs fois mais bon rien de particulier et je fais ça jusqu'en 2010 où je deviens je me crée une petite notoriété en fait de joueur de poker puisqu'à un moment je suis classé joueur 3ème joueur français en tournoi et ça se passe pas trop mal je gagne bien ma vie mais en fait en 2010 j'arrive en fait à une sorte de réalisation que je peux pas continuer j'ai pas envie d'expliquer à mes enfants parce qu'entre temps je me suis marié j'ai eu des enfants que leur père en fait il joue aux cartes et donc je décide d'arrêter je me dis non je peux pas j'arrête il faut que je construise quelque chose je reviens à Paris et je me dis il faut faire la start-up parce que là pour le coup c'était plus cool qu'en 96-97 quand tu lances Carpe Diem la première fois ouais ouais je reviens en fait j'ai de l'argent je reviens je me réinstalle à Neuilly et je me dis ok c'est le début des applications mobiles tout ça donc je crée une nouvelle boîte je mets 200 000 euros dedans et je code une application qui s'appelle PrixSync qui est un comparateur de prix tu scannes les codes barres des produits de grande consommation et tu peux voir plein d'infos dedans c'est un peu comme ce que fait Yuka aujourd'hui et surtout tu peux savoir où tu peux acheter le moins cher ton panier de course mais vis-à-vis du poker tu étais pas fier de ce truc là en gros tu disais vis-à-vis tes enfants non c'est pas que je suis pas fier c'est juste que je me disais mais non en fait je ne sers à rien je contribue à rien je construis rien je fais rien je joue aux cartes c'est nul manque de sens donc manque de sens tout à fait ça se passe bien pour moi j'ai gagné pas mal d'argent mais je me dis non next quoi donc j'arrête qu'est-ce que t'en retire de cette expérience du poker et tout ça énormément de choses j'ai appris à gérer mes émotions à les masquer j'ai appris que pour pouvoir être prêt à tout gagner il faut être prêt à tout perdre que j'ai appris beaucoup l'importance de la lecture des signaux faibles de l'analyse d'énormément d'informations en même temps pour pouvoir prendre des décisions à l'instinct j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé dans la négociation et il y a beaucoup de points communs entre l'entrepreneuriat et le poker puisque c'est le risque c'est le bluff c'est aussi la capacité de raconter une histoire le storytelling quand tu joues au poker en fait tu racontes une histoire avec tes cartes tes mises etc et donc tu dois gérer cet aspect là et puis gérer la relation la compréhension de ce qui se passe les signaux faibles c'est comprendre ton marché comprendre ce qui se passe pas forcément juste ce que tu vois mais les éléments cachés qui peuvent t'indiquer ce que tu dois faire et le tout de pouvoir le jouer à l'instinct parce qu'en tant que bon entrepreneur tu peux pas avoir réponse à tes questions tu peux pas tout cadrer t'es obligé d'y aller de foncer et donc le poker c'est exactement pareil et donc le poker a été pour moi l'école de l'entrepreneuriat de façon extrêmement claire et je ne regrette absolument pas cette période parce que déjà je me suis bien marré parce que la vie de jour de poker c'est quand même sympa beaucoup d'architecture et j'ai beaucoup appris ça m'a été extrêmement utile par contre il fallait que je passe à autre chose et je voulais construire et donc c'est pour ça que j'ai fait si je rentre je crée une boîte j'ai fait Prixing ok et pas trop de je sais pas t'as une anecdote dessus sur quoi ? sur le poker ? ouais je sais vas-y pose ta question tout le monde me pose la même question ça doit être t'as compté des cartes non ? non 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 en général la question elle vient tout de suite parce que dès que je commence à parler de poker on me demande toujours si j'ai rencontré ah vous êtes trop jeune si j'ai rencontré Patrick Bruel ah ouais ok en fait ça c'est vraiment le truc que tout le monde demande on n'est pas dans le même cas que tout le monde c'est vrai c'est vrai donc je sais pas je peux raconter des anecdotes mais c'est des anecdotes de poker donc il y a un coup qui t'a marqué un joueur une mise que t'as perdue une mise que t'as gagnée un bluff que t'as fait ouais bah non bien sûr en fait en fait il y a des éléments un des éléments qui m'ont contribué à arrêter le poker justement c'est la difficulté extrême morale enfin morale en fait du jeu au sens dans le moral dans le sens où c'est extrêmement dur parce que tu t'en prends en fait t'as que des éléments des événements négatifs en fait le poker on dit que le poker c'est comme un match de boxe où t'es 500 en fait il n'y a que le premier qui gagne tu vois et donc c'est très difficile de toujours gagner donc t'as toujours en fait des sentiments des émotions négatives et tu finis vraiment par par le vivre très mal et je m'en rappelle très bien en fait on était à Las Vegas c'était les championnats du monde sur un side event j'avais bataillé pendant trois jours de compétition on était en table finale il y avait quand même pas mal d'argent à la gagne et j'étais cheap leader c'est à dire que j'écrasais la table j'étais bien tu vois on était genre 7 et et à un moment en fait je me suis mis dans un pot pour une question d'ego parce que je voulais écraser la table et je me suis envoyé en l'air contre la seule personne qui pouvait me sortir et donc je suis sorti et je l'ai vécu vraiment comme si je conduisais une Formule 1 que j'avais raté un virage et que je m'étais pris un mur c'est à dire que j'ai mis deux jours à m'en remettre tellement la violence en fait du choc d'avoir fait cette sortie de route parce que c'était vraiment une sortie de route m'a impacté et c'est à ce moment là où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie pourquoi est-ce que je m'inflige ça qu'est-ce que c'est ça n'a aucun sens et donc là je me suis dit non mais Eric t'es pas en train de construire quelque chose que tu pourras utiliser dans le futur enfin tu c'est pas des bonnes fondations tout ça il n'y a pas de fondation et donc c'est pour cette raison vraiment que j'ai que j'ai arrêté après il y a eu des éléments vraiment super parce que t'es quasiment en phase finale du championnat d'Europe t'as une paire de 8 tu craques une paire d'As au dernier moment enfin sur un coup de chance parce qu'il y a aussi la variance et la chance et des fois là c'est des éléments enfin ce sont des moments plutôt extrêmement incroyables qui te remplissent de joie mais il y a aussi des fois des lectures très fortes à des moments clés où tu vas je me rappelle j'avais une paire de rois c'est un peu technique mais sur un flop où il n'y a rien donc c'est-à-dire qu'en fait tu penses que ta paire de rois à la fin elle est vraiment très bonne et le pot est très gros et je me rappelle avoir couché en fait mon jeu parce que j'étais sûr qu'en face il avait une paire d'As il y avait tout qui me laissait et effectivement il avait une paire d'As ce qu'il a montré à la fin donc il y a des moments en fait où t'es très fier de toi parce que t'as des lectures sur des moments clés qui te permettent de prendre les bonnes décisions et qui te disent ouais quand même c'est pas que le hasard tu vois parce qu'évidemment que la variance et le hasard dans le poker te permet de gagner la preuve la première fois que j'ai joué j'ai fait n'importe quoi et j'ai gagné mais il y a des moments comme ça incroyables où t'as une lecture du jeu t'es un peu dans la zone et t'arrives vraiment à comprendre ce qui se passe et ça ce sont des moments extrêmement puissants et c'est tellement rare et surtout il y a tellement d'émotions négatives dans le poker que moi j'ai décidé d'arrêter et il y a beaucoup de joueurs de poker qui diront la même chose le grind c'est à dire de jouer de jouer tout le temps d'essayer de battre la variance fait que c'est épuisant mentalement et qu'il y en a très très peu qui arrivent à survivre il y a très peu de joueurs de poker professionnels qui peuvent durer sur longtemps parce que c'est épuisant mentalement et moi clairement j'avais pas la résilience pour pouvoir continuer donc la résilience d'un entrepreneur ça va mais la résilience du genre de poker non non ça c'est pas pour moi ça t'entraîne du coup ça t'a entraîné à l'entrepreneuriat oui ça m'a entraîné bien sûr tu as une grosse variable de chance aussi qui intervient t'as pas mal de t'es pas d'accord sur la chance ? grosse variable chance non 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 pour moi la chance c'est l'opportunité qui rencontre la préparation évidemment que tu peux avoir des coups de chance je vais pas dire le contraire mais en fait c'est pas de la chance c'est à dire après est-ce que tu t'aimes bien ton marché est-ce que t'es arrivé trop tôt est-ce que t'es arrivé trop tard est-ce que t'as fait tout ce qu'il faut non 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 il y a une part de chance mais je suis pas d'accord quand tu dis qu'il y a une énorme part de chance c'est pour toi parce que justement on a eu des invités et même l'invité d'avant qui disait Eric Emmerich Ernoult fondateur d'Agora Pulse justement on a clippé l'extrait où c'est 5% de grind et 95% de chance toi ça serait quoi ton chiffre là-dessus ? si tu devais estimer entre toi tu traverserais plutôt le ratio dans l'idée c'est 95% de travail évidemment je vais pas nier que la chance le hasard parfois peut t'aider dans un sens ou dans l'autre je peux dire que tout est une question de talent mais quand même souvent ça se décide pour moi c'est pas la chance t'es arrivé peut-être trop tôt sur un marché ou tu es arrivé trop tard ou t'as pas su voir venir ton concurrent ou t'as pris les mauvaises décisions ou alors t'as pas su prendre les opportunités ou alors t'as pas assez travaillé ou alors t'étais pas assez préparé ou alors t'as tu vois t'as dit à un moment c'est pas grave donc non tout ça c'est des éléments en fait concrets qui mis bout à bout font ce qu'on peut appeler la chance mais en réalité quand on voit mon parcours et parfois il y a des gens qui me disent mais Eric putain t'as eu quand même pas mal de chance dans ta vie je dis non 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 j'ai eu des opportunités j'ai su les saisir j'ai beaucoup travaillé quitte à ce que je passe pour un espèce de gros vantard je m'en fous tu vois mais je refuse de dire que toute cette réussite elle est due à une sorte de chance incroyable qu'il me soit tombé dessus non 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 je veux bien qu'il me soit arrivé oui par moment des coups de chance dans un sens ou dans l'autre parce que des fois tu gagnes une fois tu perds et donc la chance elle s'annule au final parce que la variance mathématiquement à la fin elle s'annule mais non 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 le succès c'est le travail tu vois c'est le travail et le travail et donc le grind si on veut mais pour moi il n'y a aucun doute sur le sujet et donc si tu dans ce cas je challenge un peu le truc si tu travailles à 100% tu es sûr de réussir non parce que parfois c'est injuste c'est à dire que si tu es arrivé tu peux travailler à 100% et tu es arrivé trop tôt sur un marché tu ne pourras rien y faire tu travailles à 100% tu arrives trop tard sur un marché tu ne pourras rien y faire mais l'étape d'après dans ce cas boîte d'après oui la boîte d'après bien sûr parce qu'après il y a le travail mais il y a aussi un certain nombre de choses indéfinissables qu'on peut appeler le talent qui fait que tu vas avoir prendre la bonne décision au bon moment ou faire le bon changement au bon moment et à un moment oui ça finit par payer ça c'est sûr mais parfois ça peut être injuste effectivement parce que on peut se dire que le sort s'acharne et c'est pour ça que je dis que la chance parfois elle peut jouer mais dans un sens ou dans l'autre tu vois des fois tu as des actes of God tu vois des choses qui t'arrivent que tu n'aurais jamais pu prévoir qui font que bah oui là tu vois tu as un truc machin pouf tu as le Covid tu t'écroules là c'est ok tu vois là il y a des éléments en fait extérieurs la crise de 2008 des subprimes qui va venir atomiser un truc mais là où le talent va apparaître c'est que tu vas retourner cette crise et en faire une opportunité peut-être tu vois donc c'est jamais perdu c'est non plus jamais gagné en fait mais oui il n'y a pour moi aucun doute que la chance c'est une question d'opportunité et de préparation et qu'à la fin tu maîtrises en fait tout ceci et que tu es ce que tu fais tu vois t'es d'accord moi tu connais ma position là dessus mais je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui peut dire qu'il croit à la chance tu vois qui dit que c'est 95% de chance je ne sais pas qu'il peut dire ça tu vois les gens définissent la chance un peu différemment par exemple il disait effectivement qu'est-ce qu'il définit la chance pour moi c'est le hasard la chance c'est la chance c'est intéressant la nuance en fait où tu fais le rapprochement entre poker et entrepreneuriat où j'ai fait le rapprochement c'était sur le mot chance mais évidemment que la chance du poker et la chance que tu peux avoir sur l'entrepreneuriat c'est différent quand tu prends chance c'est la variance c'est le hasard par exemple il prenait le cas du premier business souvent les gens le premier business dans lequel tu te lances c'est un peu lié à la chance aux rencontres que tu as dans la vie parce que là pour le coup c'est la chance c'est les opportunités mais voilà c'est vraiment c'est le terme aussi qui joue beaucoup oui oui mais bien sûr mais les opportunités c'est-à-dire que c'est une chance c'est une chance que ce gars-là soit venue avec Jeannette oui mais il aurait pu laisser passer mais il aurait pu laisser passer à 1000% parce que les opportunités il y en a plein toujours donc un il faut savoir les voir c'est pas évident et ensuite il faut savoir agir c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire ah bah oui franchement c'est incroyable il fait 20 000 francs waouh et puis on serait passé à autre chose non on n'a pas hésité on y allait avec tout ce que ça pouvait impliquer bien sûr parce que tu vois faire un site comme ça ça a eu des implications sur ma vie qui ont été assez fortes et pour autant tu dis allez on y va tu vois tu réfléchis pas trop en fait et donc tu saisis les opportunités et après tu travailles et des opportunités il y en a plein alors après est-ce que tu saisis la mauvaise opportunité sans le savoir et ça c'est le talent qui le fait c'est toujours la question de savoir est-ce que tu dois continuer dans un business malgré l'adversité est-ce que tu dois t'entêter tu vois et quelle est la différence entre le génie et la folie c'est toujours cette question qui est posée à quel moment tu dois t'arrêter et à quel moment en fait non tu dois continuer et il y a une image qu'on utilise souvent qui est l'image du mineur c'est-à-dire que le mec il achète une mine il mine il mine un an deux ans cinq ans dix ans tu vois le mec la résilience totale il trouve pas d'or il continue puis à un moment il se dit bon ben là j'en peux plus j'arrête j'ai pété tous mes outils il vend la mine un gars qui la rachète il mine un mètre de plus et le mec bam il tombe sur le filon d'or tu vois et cette image elle est vraiment mais débile tu vois c'est l'image la plus conne qui existe pour pouvoir représenter ce qu'est la résilience et ce qui elle illustre en aucun cas le fait que bah non il faut continuer parce que dans la réalité le mec qui achète une mine d'or il sait ce qu'il fait il a des outils pour pouvoir justement analyser la capacité du terrain à faire une analyse orifère en fait du filon et donc il regarde ces fameux signaux faibles est-ce que est-ce qu'ici il y a du manganèse est-ce qu'ici machin et donc il regarde un petit peu il fait ses échantillons il dit non il faut que je change de direction il faut que j'aille à un autre endroit et donc jamais il va jamais il va miner comme un débile pendant des années à un moment il va dire ok non bah j'abandonne parce que je pense qu'en fait il n'y a pas d'or tu vois et il n'y a rien qui me montre qu'il y a de l'or parce que je suis un professionnel et je suis capable d'analyser la veine orifère je suis capable d'aller faire des prélèvements et donc je suis capable d'analyser mon marché donc moi il y a des fois j'ai abandonné des boîtes Prixing je l'ai abandonné alors que ça marchait parce que je me suis dit que cette boîte ne pourra jamais faire une licorne et à contrario quand on a traversé du désert avec Ledger tout le monde nous disait d'arrêter on a continué parce que je voyais très bien ce qui pourrait se passer pour faire décoller le business et c'était qu'une question en fait de timing de go to market que là effectivement je ne maîtrisais pas et je prenais le risque d'être arrivé trop tôt mais je savais qu'il fallait continuer parce que j'avais raison et donc au final tout dépend de ta capacité à agir à prendre des décisions et en fait à tracer ta propre route et ta dépendance au hasard à la chance pure elle est en réalité extrêmement faible après c'est ce que tu fais de cette chance qui fait justement que tu sais si tu sais si tu es une opportunité ou pas parce que potentiellement en fait tu as des l'endroit où tu nais c'est en fait de là où tout part ça reste comme une chance le une rencontre que tu vas faire oui en fait tu auras fait en sorte enfin c'est ce que je pense tu auras fait en sorte d'être à tel endroit à tel moment mais le fait de tomber sur cette personne à cet endroit il y a quand même une part de chance dedans c'est sûr si tu dis effectivement le fait d'être né en France plutôt que d'être né au fin fond de la Chine sous Mao c'est sûr que oui là tu as une espèce de de hasard mais une fois que tu as ce déterminisme on va dire qui est mis en place bon certes est-ce que c'est difficile de s'extraire de sa classe la ferait plutôt demander à Anthony Bourbon tu vois là dessus parce que c'est vrai que moi je ne suis pas né dans la pauvreté extrême je n'ai pas vécu sous les ponts je veux dire donc oui je ne me suis pas extrait de ma classe et peut-être que j'avais un environnement qui faisait que j'étais plus déterminé à pouvoir réussir sûrement pour autant tu prends 1000 personnes qui ont les mêmes cartes au début bien sûr tu vois il y a quand même un énorme déterminisme par la suite sur tes choix et ce que tu vas vouloir faire ouais t'as faim Eric ? bah ouais il y a les souchis qui sont arrivés bah on bouffe et on parle non ? ouais exactement c'est bon j'espère que tu passes un bon moment devant cette première partie de l'interview avec Eric Larchevèque le fondateur de Ledger avant de reprendre l'interview et de manger ensemble je tenais à remercier encore une fois Wiglot qui est le partenaire du jour et le sponsor de cet épisode dans la suite de l'interview on va rentrer dans le vif du sujet et comprendre comment est-ce qu'Eric Larchevèque a créé une boîte mondialement connue qui pèse plus d'un milliard comme Ledger et si toi aussi tu veux créer une boîte mondialement connue qui pèse plus d'un milliard j'ai une solution pour toi Wiglot tu pourras traduire ton site internet dans toutes les langues et viser le monde entier c'est simple rapide et ultra efficace et cerise sur le gâteau c'est du no code donc t'as même pas besoin d'embêter l'équipe technique tu peux gérer tout ça avec l'équipe marketing en plus de ça t'as négocié moins 15% avec le code V2V15 à utiliser directement sur ton compte Wiglot allez remets-toi à l'aise on va reprendre l'interview n'oublie pas de prendre des notes et de bien écouter ce qu'il va nous partager parce qu'il partage vraiment des choses banger ciao bon on en est où là tu viens d'arrêter ta carrière de genre de poker et j'ai créé PrickSing exactement qu'est-ce que c'est que cette boîte et déjà d'où elle te vient l'idée est-ce que tu l'as trouvé en t'ennuyant aussi ou pas est-ce que tu manges là j'ai encore rien mis en plus est-ce que tu l'as trouvé en t'ennuyant Eric évidemment je me suis ennuyé pendant 10 mois à essayer de trouver ce que je voulais faire je voulais faire quelque chose dans le domaine des applications mobiles et j'ai eu un peu l'inspiration d'utiliser la caméra pour pouvoir scanner des codes barres et pouvoir en tirer tout un tas d'informations à structurer ensemble pour à la fois donner expliquer ce qu'il y a dans un produit les avis ce qu'il y a etc et les prix parce que c'était les débutés drive le fait de pouvoir faire ses courses en ligne et de pouvoir se faire livrer dans son coffre et la réalité c'est qu'en exploitant tout ça en allant scraper toutes les informations disponibles on pouvait créer une base de prix en temps réel de tous les produits de grande consommation en France ok et j'ai exploité ça j'étais le seul à avoir exploité de cette manière ce qui a permis de créer Prixing et donc d'apporter une vraie valeur ajoutée aux utilisateurs c'est en quelle année ça ? ça c'était en 2010 et donc quand je suis rentré j'étais tout seul et donc la première chose que j'ai fait je me suis dit il faut que je trouve un associé parce que je ne voulais pas entreprendre seul je ne l'ai jamais fait et ça n'est sûrement pas commencé et donc j'ai fait tous les appels entrepreneurs les machins les trucs pour rencontrer du monde je croisais un gars qui s'appelait Thomas qui était consultant au BCG qui se faisait chier donc il a fait une rupture conventionnelle il m'a rejoint et puis je vais filer 5% de la boîte avec aussi la possibilité d'avoir un petit peu plus sur le résultat et il a donc rejoint l'aventure et on a décidé de lever des fonds et on a levé 1,7 millions d'euros pour développer Prixing auprès de Spire Communication qui est dans le sud et qui travaille aussi dans la la conso data enfin ils ont fait le bon coin ils ont Adrexo qui distribue des flyers dans les boîtes aux lettres et donc ça les intéressait d'avoir un outil digital qui aurait pu être un relais de leur croissance On te laisse manger le Californien avant de reposer la question parce que sinon tu n'as jamais mangé des Californiens je serais chaud de l'augmenter d'ailleurs un petit peu votre amie Je vais parler avec ma bouche pleine c'était Oui rapproche un tout petit peu histoire qu'on t'entende un peu voilà nickel parfait comme ça on en en fait le projet qu'on a avec ça c'est qu'on sauvegarde tous les ASMR de Brutbouche après on les revend sur une plateforme Brutbouche.com il y en a Brutbouche avec l'archevêque Brutbouche tu vois le business model il peut être très sympa En vrai tu as dit un truc intéressant avant de continuer dans l'aventure de la boîte fondateur A2 c'est ça Tu ne voulais pas entreprendre seul parce qu'entreprendre seul c'est très difficile c'est vrai moi j'ai j'ai jamais voulu y aller seul en fait le le premier et le seul conseil que j'ai eu sur l'entrepreneuriat quand j'ai ouvert un bouquin au hasard à la FNAC quand je voulais comprendre ce qu'était une entreprise c'est savoir diriger c'est savoir s'entourer et j'ai appliqué ça toute ma vie et donc quand j'ai créé ma boîte en 2010 il était impératif pour moi de trouver un associé il n'y a aucune aucune chance que j'y aille seul parce que l'entrepreneuriat c'est très dur la résilience le machin le doute tu ne peux le partager que avec un entrepreneur un associé et je ne voulais pas connaître la solitude de l'entrepreneur ça n'est pas possible et donc c'est pour cette raison que j'ai cherché un associé du coup c'est un truc que tu recommandes maintenant aux boîtes ou aux jeunes qui se lancent qui ont des boîtes et tout après il ne faut plus être seul comme à l'accompagner donc il faut parce que j'ai vu tellement de boîtes partir à la poubelle à cause de problèmes d'associer que évidemment je ne me dis pas je ne dis pas il faut s'associer envers et contre tout c'est comme un mariage tu ne vas pas te marier avec quelqu'un et qui tu te dis ou tu as des doutes donc s'il y a de doute il n'y a pas de doute il ne faut pas y aller par contre y aller seul être un solopreneur c'est un être certain de faire face à la solitude de l'entrepreneur à un moment ou à un autre et dans ce cas il faut mieux rejoindre des groupes des masterminds des communautés des choses venir aux événements Flamodia par exemple pour sortir de cette solitude et deux aussi la problématique si on veut lever des fonds c'est que les solopreneurs en fait ne sont pas forcément adorés par les fonds c'est un peu un red flag ce n'est pas forcément éliminatoire mais c'est un vrai sujet parce que quand tu investis sur quelqu'un une boîte tu as envie qu'il y ait 2-3 personnes donc ça ça handicap quand même la capacité de l'entreprise à lever des fonds je ne dis pas que c'est impossible mais si en plus tu veux lever des fonds mieux vaut trouver un un co-founder et toi quand tu mets quand aujourd'hui tu investis dans des boîtes est-ce que c'est quelque chose je te laisse le manger ne t'inquiète pas je suis extrêmement fort pour meubler mes questions pour te laisser le temps de manger est-ce que toi aujourd'hui en tant qu'investisseur quand tu as des projets qui viennent est-ce que pour est-ce que pour toi c'est un no-go le fait que ce soit une personne qui soit toute seule j'ai pas assez meublé ils sont bloqués avec le rire non c'est pas un no-go parce qu'on peut pas non plus faire un arbitrage aussi simplement que cela mais dans le cadre d'un fonds type blast c'est-à-dire un investissement professionnel c'est vrai que ça va être un sujet maintenant c'est si j'investis à titre perso après tu vois dans qui veut être mon associé il y a des solopreneurs les gens font régulièrement donc c'est pas non plus quelque chose qui va être éliminatoire mais pour un fonds ça le sera déjà plus en tout cas il va falloir compenser par une excellence au niveau du comex des personnes qui ont été recrutées par une excellence au niveau de l'exécution par des chiffres incroyables mais c'est vrai que comme il y a tellement de dossiers tellement d'opportunités pour pouvoir investir en général que si tu trouves une raison de plus pour passer à la suite en disant ah bon on est solopreneur c'est bon hop je regarde un autre dossier c'est toujours une raison de plus pour que le fonds passe il y a comme tu l'as dit les boîtes on est mieux à deux pour diriger une boîte il y a la question qui se pose toi tu as tout le temps monté des boîtes du coup avec des associés avec des cofondateurs c'est quoi les critères que tu regardes toi pour trouver un cofondateur où tu te dis allez j'y vais avec cette personne j'y crois et je me lance ça va devenir sérieux la prochaine micro attention en fait déjà sur des aspects un peu généraux tu ne cherches pas un ami ton associé ce n'est pas ton ami ce n'est pas un gars avec qui tu as envie forcément d'aller boire des coups le soir je ne dis pas que tu ne peux pas le faire mais c'est quelqu'un qui doit te compléter au niveau professionnel ou qui doit t'apporter des choses mais ce n'est pas un ami donc il ne faut pas le voir de cette manière il faut certes évidemment s'entendre avec cette personne et que tu puisses être dans la même pièce sans vous frapper mais déjà en termes d'état d'esprit il ne faut pas se dire je cherche un copain un ami non pas du tout c'est très différent et il faut qu'il y ait un alignement de la vision sur les valeurs voilà donc vous pouvez être pas forcément aligné sur tout tu peux dire en fait vous voulez aller au même endroit mais vous n'allez pas forcément passer par les mêmes chemins il peut y avoir des discussions mais il faut qu'il y ait un alignement sur la vision et aussi sur les valeurs parce que parfois tu auras des décisions ou tu auras des grilles de lecture sur un certain nombre de choses et si vous n'avez pas les mêmes valeurs à un moment ça va se voir et ça va poser un problème ensuite si tu veux savoir si c'est la bonne personne il n'y a pas de test magique cependant moi j'ai une recommandation en fait un test concret à faire si tu veux s'associer avec quelqu'un tu vas à la gare de Sterlitz avec cette personne tu réserves un train pour aller à Toulouse en passant par Limoges et tu vas à Toulouse et ça va durer quand même quelques heures et le principe c'est que si tu arrives à passer les quelques heures six heures de train assis à côté de cette personne en n'ayant rien à vous dire et sans avoir besoin de combler les trous parce que tu te sens mal à l'aise parce que tu dis voilà si il y a un silence c'est pas bien si tu arrives au contraire parce qu'à un moment tu vois vous allez parler mais tu n'as plus rien à te dire c'est normal à un moment on n'aura plus rien à se dire ça m'étonne voilà et tu et donc tu restes assis tu ne peux pas aller ailleurs tu vois tu es vraiment en face ou assis tu ne peux pas t'échapper et en fait c'est un silence qui te convient ça pourra marcher peut-être pas suffisant mais si par contre tu te sens obligé tu vois tu te sens mal à l'aise tu te sens obligé de combler les blancs enfin qu'il y a un truc là tu vas dire il y a un truc qui ne va pas et ça c'est plutôt révélateur de problèmes potentiels c'est-à-dire qu'il faut déjà connaître un minimum la personne non ? parce que ce serait trop bizarre d'être tu ne vas pas t'associer à quelqu'un que tu ne connais pas je n'ai pas compris c'est quoi il n'arrive quand ton voyage dans le choix de ton associé tu dois t'être déjà associé dans ce cas non non tu as associé Eric je veux dire c'est dans la réflexion quand tu veux t'associer avec quelqu'un quand tu vas te marier avec quelqu'un je veux dire tu ne vas pas te marier cling ce n'est pas binaire tu vois c'est pareil mais là pour le coup tu rencontres la personne donc tu passes à deux semaines à discuter rencontrer oui je ne sais pas je n'ai pas d'agenda particulier mais en tout cas c'est un process qui va prendre des semaines tu vois il y a bien un moment mais ça c'est une image c'est l'histoire du train tu peux le remplacer par autre chose il a pris au premier degré il est allé à fond je n'ai pas d'un moment je ne sais rien qu'est-ce que je fais putain tu n'as pas une tente à Toulouse donc non mais on en revient encore une fois à ton ennui quoi tout marche par l'ennui à la fois pour trouver des idées des business non mais voilà effectivement c'est à dire que si tu ne peux pas t'ennuyer à côté de cette personne ben c'est pas bon tu vois enfin moi je considère que ça pourra poser un problème par la suite parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas je ne sais pas le quoi en particulier mais il y a un truc qui ne va pas ouais que tu n'es pas assez à l'aise avec la personne et donc ça c'est un élément de tu vois de ce qu'on appelle les signaux faibles ou des choses que tu peux ressentir et c'est une bonne manière en fait de les mettre en évidence ça va des fois nous on n'a rien à se dire on s'en bat les couilles si tu peux juste meubler pour l'instant ah oui vous êtes tous les temps en train de manger c'est mon podcast solo je fais un peu tout ce que je veux non mais c'est c'est mais j'ai quand même envie de faire le test on va aller gare au Sterlitz on va aller prendre notre petit train non mais ouais c'est intéressant de se dire que c'est dans une phase où il n'y a du coup pas d'interaction que tu considères que oui ou non ça peut être une bonne personne avec toi alors qu'on pourrait plutôt se dire bah justement bah je pense c'est un truc qui complète si on arrive par exemple c'est les deux évidemment c'est pas tout ça j'allais lui poser la question des red flags parce que là pour le coup c'est que si tu pars entre guillemets faire un test où tu restes avec la personne où tu vois un peu ce que ça donne et que vous êtes très bien tous les deux même si vous avez rien à vous dire je pense qu'avant il a validé certains critères et c'est quoi toi tes red flags où tu dis lui il a cette personne mais alors là jamais de la vie je m'associe avec cette personne c'est quelqu'un qui écoute pas c'est pas quelqu'un qui écoute pas qui est tout le temps sur la défensive manque d'humilité dans le sens il faut à la fois avoir de l'ego quand tu es entrepreneur c'est à dire que tu dois te défendre et tu dois pas t'écraser mais en même temps tu dois faire preuve d'humilité et donc c'est toujours pareil c'est une question d'équilibre tu vois c'est pas non plus l'humilité où tu t'écrases et tout le dernier qui a parlé a raison mais il faut être dans l'écoute parce que l'écoute c'est un des éléments les plus importants justement pour pouvoir trouver les opportunités écouter ton marché comprendre prendre les bonnes décisions il y a quelqu'un qui n'écoute pas qui est quasiment sûr de ses opinions qui pense avoir tout compris et qui va tout le temps rejeter ou être sur la défensive lorsqu'il y aura des opinions contraires qui seront présentées alors ça c'est compliqué en tout cas pour une association après il y a des gens ils peuvent être extrêmement tu vois tu peux être un Steve Jobs avec des opinions extrêmement tranchées mais tu es Steve Jobs tu vois mais la plupart du temps ça se passe mal et encore je ne connais pas suffisamment Steve Jobs pour savoir s'il n'écoute pas mais c'est important d'avoir une certaine forme de malléabilité tout en ayant évidemment tu vois une forte une forte personnalité en tout cas un égo qui permet justement de ne pas plier à tort et à travers donc ça l'écoute c'est important et après c'est le je dirais que le red flag c'est le manque de professionnalisme c'est-à-dire quelqu'un en fait qui n'est pas bon dans ce qu'il fait ou qui n'a pas les bonnes réponses ou qui ne sait pas ou qui ne fait pas les bonnes choses on voit assez vite quand même si on a en face de soi un professionnel et professionnel c'est un terme très large qui regroupe énormément de choses mais qui est pour moi la substantifique moelle de la personne disons ok lui c'est un professionnel tu vois tu dis ok c'est bon on peut compter sur lui il arrive à l'heure il fait ce qu'il dit qu'il a fait il maîtrise son sujet il a un comportement où il peut garder son calme en toutes circonstances enfin voilà plein d'éléments qui peuvent être différents pour les uns ou les autres mais qui traduisent l'état de professionnel de la personne et donc la capacité en tout cas que moi j'aurais à pouvoir dire ok c'est bon on va pouvoir travailler ensemble je vais pouvoir compter sur toi et on va pouvoir avancer t'as des associations qui se sont déjà mal passées ? non jamais ok non j'ai jamais eu d'association qui se sont mal passées j'en ai vu plein qui se sont mal passées mais alors ça par contre moi j'ai toujours réussi à m'associer avec des personnes avec qui je me suis toujours entendu je me suis emplafonné avec personne il n'y a jamais eu de crise d'associés enfin de pas de cofondateur t'as dit un truc qui est aussi intéressant c'est que tu fonctionnes tu disais que justement t'avais trouvé ce cofondateur pour cette boîte là et que tu lui avais donné 5% de la boîte au début puis après une sorte de vesting où il arrive à atteindre un autre un autre montant par rapport aux performances demain si tu recrées une boîte comment est-ce que tu fonctionnerais justement pour cette partie ? alors ça dépend je lui ai donné que 5% parce que j'avais mis 200 000 euros j'ai bossé 6 mois développé le produit donc il n'est pas arrivé au tout début ensuite le vesting c'était un axe où s'un privé il pouvait monter jusqu'à 15 mais je pense que c'est faire et donc si demain je devrais recommencer déjà de base si je m'associe à quelqu'un au début sur les trois ce sera un tiers un tiers un tiers je ne vais pas dire attends moi je suis avec l'archevêque j'ai 80% je n'ai jamais fonctionné comme ça et je ne vais surtout pas commencer à l'être je n'ai jamais eu de problème en fait à partager ouvrir mon capital tant que ça me paraît faire je ne vais pas non plus si c'est moi qui mets le pognon qui mets le truc qui mets tout je ne vais pas non plus dire on fait moite moite et que l'autre personne n'a rien fait non mais si par contre de bonne foi on arrive tous en même temps je ne vais pas forcément valoriser en disant tu comprends moi machin bidule non il n'y a pas de problème et au contraire je pense que donner les pourcentages encore une fois quand c'est faire ça a du sens c'est la meilleure façon de commencer quand j'ai commencé Ledger en fait l'entreprise qui est Ledger c'est l'entreprise dont je parlais tout à l'heure celle où j'ai mis 200 000 euros parce qu'il y a eu tout un tas de péripéties qui a fini par arriver à Ledger et donc au début j'avais donc 100% aujourd'hui Ledger j'en ai 15% parce que j'ai ouvert j'ai donné j'ai levé je me suis fait diluer enfin voilà il y a des moments où je me suis relué ça marche dans les deux sens mais je préfère évidemment avoir 15% d'unicorn que 100% d'une boîte en carton tu vois et donc s'accrocher à ces pourcentages tu vois ça n'a jamais été c'est une erreur alors évidemment qu'il faut défendre sa valo enfin tu vois je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi mais il y a des moments il ne faut pas s'accrocher de manière stupide à un pourcentage simplement pour une question de principe au contraire Ledger ont distribué des BSPCE donc des actions à tout le monde 100% des employés donc on a toujours eu cette démarche et j'ai toujours eu cette démarche d'intéresser au capital d'ouvrir le capital de partager parce que de toute façon enfin pour recevoir il faut donner je veux dire ça c'est ça marche partout même dans l'entrepreneuriat tu vois même si ça paraît complètement un peu stupide et naïf tu vois dans un endroit où tu veux dire les requins les machins non pour recevoir il faut donner et ça fonctionne tu disais que justement cette boîte là et tu peux te terminer le dernier si tu veux on partage 50-50 tu disais que cette boîte là tu l'as arrêtée parce que il y avait justement ta vue que même si ça fonctionnait même si il y avait de l'attraction que c'est pas une boîte qui allait devenir une licorne comment est-ce que tu prends la décision à ce moment là parce que comme tu l'as dit tout à l'heure il y a un piège dans l'entrepreneuriat c'est de s'entêter dans une boîte dans un projet parce qu'on se dit bah en fait on vient de mettre 5 ans dedans peut-être que la 6ème la 7ème va passer ça a été quoi justement ta décision et pourquoi tu l'as prise très simple coup d'opportunité déjà l'élément le plus important et la fondation au fait le fondement de la décision c'est de retirer toute notion émotionnelle si tu commences à mettre de l'émotionnel dans cette analyse t'es foutu tu vois t'arriveras pas à prendre la bonne décision arrêter ou continuer enfin peu importe donc déjà un tu mets de côté l'émotionnel tu retires tous les aspects liés à ça et ensuite pour moi c'était le coup d'opportunité c'est à dire ok la boîte elle fonctionne elle faisait 500 000 euros de revenus on était 10 on a des partenariats on a bossé avec toutes les marques il y avait quand même des choses très sympas qu'on avait faites je me dis internationaliser encore une fois ça va être très compliqué j'ai pas fait le bon truc ça marche pas donc on va galérer on va mettre des années est-ce que je peux pas mieux faire de mon temps sur les 5 ans qui viennent tu vois c'était plus comme ça je me suis dit mais oui bien sûr je peux faire mieux tu vois est-ce que je vais consacrer les 5 prochaines années de ma vie à essayer de développer une boîte une appli qui est poussif tu vois et problème de scalabilité problème d'internationalisation machin enfin il y a quand même des éléments qui étaient compliqués mais il n'y avait rien qui me disait que ça n'y arriverait jamais tu vois et d'un autre côté si je fais quelque chose de nouveau avec tout ce que j'ai appris avec mon expérience maintenant que j'ai un réseau etc je peux sûrement faire beaucoup mieux et je me suis dit ok on peut faire mieux j'ai pris cette décision et j'ai dit prixing poubelle sans avoir une idée non j'ai appelé les investisseurs j'ai dit on met prixing à la poubelle j'arrête parce qu'on peut mieux faire donc c'est une décision radicale tu vois encore une fois quand tu prends ce genre de décision c'est pas oui mais peut-être non non c'est poubelle terminé tu vois et donc on a pris la décision les investisseurs on dit bah les actifs donc l'application la base de données de clients le code la marque on se dit ça vaut entre 100 et 200 000 euros tu vois donc pas grand chose mais bon on essaye de vendre mais ça intéresse personne parce que bah tout le monde se dit ok les mecs ils arrêtent on va pouvoir les récupérer vraiment pour 10 000 balles parce qu'on avait quelques concurrents bon ça mord pas et il y a on appelle une boîte un de nos concurrents enfin un partenaire qui s'appelle iCodata qui est une boîte qui est cotée en bourse on les appelle on dit voilà on vend Prixing enfin les actifs tu vois un deal simple donc ils disent bon ok on a justement un comex bah venez nous voir et donc on va aller voir avec Thomas et on commence à pitcher Prixing devant le comex de la boîte et voilà Prixing a mis ton déchargement machin et là il y a un gars il m'arrête je vais je m'arrête et là il dit non mais c'est bon on a compris Prixing c'est super on adore c'est un beau projet non 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 la vraie question c'est est-ce qu'on aura les moyens de vous racheter franchement je m'attendais pas à ça moi je dis bon ok vous avez raison on va faire simple on vous cède les actifs les machins mais par contre il n'y a pas de garantie de passif il n'y a pas d'accompagnement trois jours rien et on vous le donne un million d'euros cash là tout de suite ok banco et donc on vend Prixing un million cash au gars qui en termes de négociation en fait a dû vouloir je pense faire une blague mais a complètement retourné la situation à notre avantage et bluffer que tu es avec l'expérience en poker bah allez on dirait la porte elle s'est ouverte la porte elle s'est ouverte tu vois et donc on vend contre toute attente Prixing un million on leur vend donc c'est comme si on faisait une petite levée de fonds et c'est à ce moment là que je découvre en 2013 le bitcoin voilà le bitcoin et donc je regarde un petit peu ce que c'est et je mets un peu de temps à comprendre parce que j'étais curieux je me dis tiens qu'est-ce que c'est je lis beaucoup et à un moment là je suis frappé par la foudre je me dis ok c'est vraiment l'avenir double révolution révolution technologique révolution monétaire je dois impérativement consacrer les prochaines années à ça t'en achètes à ce moment là ? oui j'en achète un peu à l'époque le bitcoin vaut 200 euros mais c'était pas le sou oui j'en achète un petit peu bien sûr parce que t'as besoin de manipuler t'as besoin de comprendre mais surtout je cherche quoi faire autour du bitcoin parce que est-ce que je fais un wallet est-ce que je fais un échange est-ce que je fais du mining est-ce que je fais un broker est-ce que je fais du trading il y avait plein d'options possibles mais je trouve pas et pour essayer de trouver t'as commencé à t'ennuyer t'as cherché des moyens de t'ennuyer de dire qu'est-ce que je fais avec avec ce qui arrive exactement et comme j'arrive à rien que je trouve j'ai pas d'idée je me dis bon ok j'ai pas d'idée donc ça va être ça l'idée justement qu'il y a pas d'idée et j'ouvre la maison du bitcoin à Paris je me dis ok je vais faire un truc horizontal pas de business plan pas de business model rien on met juste tout le pognon pour ouvrir un lieu pour le rénover et pour qu'il y ait des gens qui viennent et bah si le business plan c'est on espère qu'il va se passer quelque chose il nous reste un an de cash et je me dis ok créons des opportunités tu vois évidemment j'appelle les investisseurs pour leur annoncer la bonne nouvelle on est en quelle année déjà 2013 on est en 2013 ouais et là là c'est ils sautent au plafond ils sautent ouais non mais attendez là on veut pas financer le terrorisme on veut pas faire du blanchiment d'argent sortez nous de là et donc on rachète les investisseurs ils avaient mis 1,7 millions je les rachète 170 000 euros ok un dixième ils sortent t'as des nouvelles d'eux aujourd'hui ou pas ouais ils me parlent plus pour la gueule ah bah tu m'étonnes ils voient ce que c'est devenu de se dire oh putain qu'est-ce que j'ai fait ouais ouais bah ça moi je pensais qu'on était dans le train qui partait vers l'avenir non eux ils ont préféré s'éjecter du train et se faire broyer par les essieux tu vois ils étaient contents bon et donc on ouvre la maison du bitcoin en 2014 et l'idée c'est oui qu'il y ait des gens qui viennent enfin personne comprend rien à notre modèle parce qu'il n'y a pas de modèle donc du reste quand j'ai dû faire le site internet de la maison du bitcoin j'ai juste dit bah venez quoi ouais tu voulais qu'il y ait du passage il n'y avait rien il n'y avait pas de rien zéro personne quand les gens rentraient ils disaient mais vous êtes financés par la mairie de Paris enfin tu vois c'était la lecture en fait du modèle était incompréhensible et j'avais choisi la maison du bitcoin un nom désuet parce que je voulais rassurer justement et donc on a croisé du monde on a croisé une boîte qui s'appelait BT Chip qui venait de l'univers de la carte à puce on a croisé une boîte qui était de Vierzon par coïncidence qui faisait aussi de la crypto et en fait on a commencé un petit peu à travailler ensemble à travailler un peu par itération sur un premier modèle du hardware wallet et un jour on s'est tous réunis à la maison du bitcoin et j'ai proposé que l'on fusionne les trois boîtes et qu'on devienne ledger et qu'on se mette ensemble on était huit pour pouvoir lancer en fait une boîte qui deviendrait le leader mondial des solutions de sécurité donc c'est vraiment la maison du bitcoin qui a donné lieu à la création de ledger et ensuite assez rapidement on a levé des fonds quand tu dis huit il y a huit associés dans ledger huit associés on était huit cofondateurs ça fait beaucoup oui ça fait beaucoup il y avait trois CEO trois boîtes trois employés enfin les employés et c'est là où finalement il y a eu cette notion de leadership parce que une des raisons du succès de ledger c'est la bonne entente qu'il y a eu entre les associés le fait que chacun a su exactement ce qu'il devait faire et c'est quelque chose qui a toujours fonctionné jusqu'au départ des fondateurs et ça c'est en partie grâce à mon leadership c'est ça ce que j'ai finalement s'il y a bien quelque chose que j'ai pu insuffler dans la boîte c'est ça parce que certes je suis un tech manager je n'étais pas directeur technique j'étais largué donc j'ai plutôt fait le produit la vision le machin mais vraiment le leadership au sein de la boîte pour pouvoir faire en sorte que tout le monde fonctionne dans le même endroit tout le monde aille dans la même direction et c'est ça je pense le talent que j'ai apporté chez Ledger pendant toutes les années ça a été quoi justement la discussion je suis curie d'en savoir un peu plus sur la discussion qu'il y a pu avoir quand ça a fait quand vous avez fusionné toutes ces boîtes pour retrouver à 8 ça a été quoi justement même le deal quoi le deal qui est derrière la discussion vous étiez tous sur le même pied d'égalité du coup en fait on s'est réunis on s'est assis à un bureau et j'ai dit bah voilà on va faire ça voilà comment ça va se passer les pourcentages c'est ça c'est ça c'est ça mais là c'était juste le fait de fusionner il y avait déjà cette idée un peu de sécurité autour du bitcoin de la crypto et tout ah oui tout était on a fait le plan en deux heures on a écrit ce que serait Ledger et comment ça allait fonctionner qui allait faire quoi quels étaient les pourcentages enfin ça a été c'était très simple c'était limpide et tout le monde était d'accord et on s'est mis on s'est mis d'accord après évidemment que la fusion et l'exécution a mis quelques semaines mais ça a été extrêmement rapide ça a été plié en deux deux et avec 8 cofondateurs du coup punaise et comment tout s'est réglé en deux heures alors que des fois il y en a deux il y en a un et il ne s'en règle pas tout seul tout le monde a tout le monde a adhéré bien sûr bien sûr évidemment tout le monde a parce qu'en fait je ne suis pas arrivé à proposer un truc qui sortait de nulle part c'est à dire que je n'ai fait que mettre des mots sur en fait un mouvement naturel qui était en train de se créer une envie de travailler ensemble et la vision commune qu'on partageait qui était que la sécurité pour les crypto-actifs allait être un enjeu planétaire et que les crypto-actifs allaient être un actif planétaire d'envergure et qu'en plus la France avec la carte à puce la carte à puce avait une technologie qui était unique et extrêmement bien positionnée sur ce secteur donc on avait vraiment tout pour pouvoir faire un carton et eux étaient déjà avertis sur la crypto le bitcoin et tout évidemment bien sûr parce qu'il y avait une boîte qui avait développé une première version du hardware wallet une autre qui vendait des bitcoins par la poste enfin donc il y avait déjà cette connaissance et cette appétence au bitcoin à l'époque on disait le bitcoin c'était pas la crypto et donc ça a été assez simple tu vois personne n'a eu besoin d'être convaincu ok et c'est quoi les premières étapes une fois que vous avez signé tout ça comment ça se fait d'où il vient le nom Ledger Ledger c'est un de nos cofondateurs Joël qui avait ça il avait Ledger.fr Ledger ça veut dire grand livre comptable c'est un synonyme de blockchain et on trouvait que c'était beaucoup plus doux et intéressant parce qu'on avait le sentiment qu'il fallait qu'on ait une marque qui quand même résonne un peu lifestyle dans le futur parce que pour pouvoir toucher tout le monde et le grand public il fallait pas qu'on ait un truc trop geek donc ça appelait blockchain crypto enfin tu vois ça allait pas donc Ledger il y a un côté un peu doux un peu féminin un peu sympa comme marque et donc quand on a vu ça dans la liste des noms de domaines qui étaient présents on s'est dit allez Banco on va s'appeler Ledger et justement tu disais tout à l'heure que quand tu crées une boîte c'est directement à l'international maison du bitcoin c'était local ah oui oui alors qu'on a fait Ledger on s'est dit par contre là c'est international dès le début Thomas est parti à San Francisco s'installer on a pas fait le site en français tout était en anglais c'est à dire qu'on a complètement assumé le fait de faire une boîte qui avait une vocation internationale et donc la première étape après la fusion c'était de lever des fonds on a convaincu Xange de mettre de l'argent on a comment tu convainc des fonds à ce moment-là sauf qu'il n'y a pas tout cet hype autour de la crise non on n'y a pas donc ça a été quoi en fait on les a convaincus pour pouvoir convaincre un fonds comme Xange à un moment où personne ne croit au bitcoin et le hardware d'une manière générale est considéré comme une plaie en fait il a fallu qu'on arrive à convaincre d'autres personnes d'abord donc on a d'abord convaincu Frédéric Potter qui est le CEO de Netatmo qui a ensuite été revendu à Legrand maintenant il bosse chez Apple donc il était une sorte de pape du hardware en France qui était CEO et CTO de sa boîte je me souviens de poste et donc voilà lui il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire il trouvait ça génial et donc il a dit ok je rentre ensuite on a croisé la route de Pascal Gauthier qui était un ex de Criteo Pascal Gauthier c'est aujourd'hui le CEO de Ledger et donc qui est arrivé là au suite il a été tout de suite convaincu par ce qu'on proposait donc il a investi et armé de ces deux oui on a réussi à convaincre Xange Cyril Bertrand le partenaire à l'époque de mettre 800 000 euros c'est une petite somme mais en fait il l'a mis en pensant qu'on allait pivoter c'est à dire qu'il s'est dit ok il y a une bonne équipe parce qu'on avait quand même des très bons confondateurs moi j'avais fait plusieurs exits on avait un directeur technique qui était extrêmement capé et donc les références étaient très bonnes bon tu vois il y avait plein de choses bien qui étaient rassurantes par contre c'était pas un choix de bitcoin c'était un choix de se dire on a une équipe une très bonne équipe qui se débrouille bien puisqu'il arrive à convaincre d'autres personnes de mettre de l'argent donc voilà il y a de la technologie il y a un truc bon ça donnera bien quelque chose mais le bitcoin on n'y croit pas trop quoi donc voilà c'est comme ça en fait que ça a commencé et donc on avait 1,2 million d'euros en tout en plus le double avec le BPI région Centre-Val-de-Loire puisqu'on était là-bas à Vierzon puisqu'on avait gardé un établissement là-bas et ensuite pendant deux ans on a développé la boîte mais ça a été la traversée du désert on faisait quelques milliers d'euros par mois de revenus et on cramait beaucoup de pognon parce qu'on faisait le tour du monde on faisait tous les salons on expliquait ce qu'on faisait c'était quoi la stratégie à ce moment-là la stratégie c'était d'expliquer à tout le monde qu'on existait et d'essayer de convaincre évidemment les gens d'utiliser un autre produit mais ça ne marchait pas parce qu'on nous reprochait le fait d'être un outil hardware donc Ledger pour ceux qui ne connaissent pas c'est un coffre-fort digital physique pour des crypto-actifs donc ça ressemble à une clé USB donc voilà il faut avoir ça dans sa main pour faire ces transactions ça permet de rajouter de la sécurité pour faire très simple et les utilisateurs nous disaient mais mettre un nouveau un nouvel usage c'est très compliqué on a les téléphones pourquoi on aurait un truc hardware en plus donc personne n'y croyait tout le monde nous disait d'arrêter cependant nous on savait qu'en un point de vue technologique on ne pouvait pas faire confiance à un téléphone pour assurer la crypto enfin la sécurité de la crypto et en plus on savait qu'à un moment à un niveau psychologique les gens ne voudraient tout simplement pas mélanger les deux tu ne voudrais pas avoir ta crypto sur ton smartphone et on savait que tout ça ça allait se développer le jour où le bitcoin allait gagner en valeur vous misiez déjà de base à ce moment là sur le fait que le bitcoin de toute façon si le bitcoin ne gagnait pas en valeur c'était game over c'était fini donc la seule question qu'on se posait c'est quand et notre seule peur c'était d'être arrivé trop tôt parce que ça on ne le maîtrise pas tu vois là je veux bien c'est un truc qu'on ne maîtrise pas donc quelque part c'est la chance à un moment est-ce que le bitcoin va monter ou descendre pour le coup voilà et donc pendant deux ans c'était la catastrophe comment ça se gère en interne cette catastrophe parce que pour le coup vous êtes fui cofondateur on est 20 dans la boîte vous êtes 20 dans la boîte comment on crame du pognon tu le vis comment toi à ce moment là je le vis en disant bon bah en fait on essaye on espère qu'il se passe des choses il se passe rien rien ne décolle tout le monde nous dit qu'on devrait arrêter qu'on devrait pivoter en 2016 arrive c'est l'année de la blockchain on dit le bitcoin est mort il faut faire de la blockchain nous on dit mais ça sert à rien et donc c'est vraiment la misère et c'est extrêmement dur on a des vents contraires et donc en interne on partage on dit voilà on sait que c'est dur et en fait surtout on arrive à la conclusion que vu que dans 6 mois on est mort on doit lever de l'argent ça c'est inévitable et c'est le lot des start-up et donc je me dis il me faut 5 millions d'euros sinon la boîte est morte et donc je pars en lever de fonds en fait donc ça c'est mi-2016 je pars en lever de fonds et on va voir enfin je vais voir c'est surtout moi qui m'en occupe 50 fonds d'investissement je pitch c'est 50 coups de pied au cul personne ne veut entendre parler du bitcoin personne ne veut entendre parler du hardware c'est mort et donc là je pense que la boîte elle est morte c'est fini je dis bon bah là c'est mort tu vois là vraiment je me dis c'est fini parce que je vois vraiment pas ce que je peux faire et donc il s'est passé quelque chose sinon je ne serais pas là et en fait on croise un peu par hasard Maïf Avenir qui est le bras armé d'investissement de la Maïf l'assureur et eux à l'époque se disent on doit réinventer nos métiers et la blockchain c'est l'avenir comme aujourd'hui les DSI disent l'IA c'est l'avenir tu vois ils disent la blockchain c'est l'avenir bon donc moi je vois ça et je me dis ok j'ai pas le choix faut que je me prostitue donc je jette mon deck à la poubelle et je pitch Ledger comme étant les champions de la blockchain pour les assureurs pour aider à faire de l'idéation d'entreprise donc je leur dis exactement ce qu'ils ont envie d'entendre carton plein ils écrivent la term sheet ils mettent 2 millions dans la boîte j'arrive à convaincre ensuite tout un tas d'investisseurs dans le monde entier qui quand même croyaient au truc mais qui n'auraient jamais fait la term sheet c'est ça le plus dur d'avoir le lead et on ramène 3 millions de plus donc on lève 5 millions d'euros et on se retrouve début 2017 là le bitcoin commence à frémir à monter on récupère même 2 millions d'euros de plus on termine à 7 millions comment tu le vivais à ce moment avec les associés parce que tu pars de l'état où toi t'y croyais même plus c'est pas que j'y crois pas je fais un constat tu vois je me dis on va crever pourtant j'y crois tu vois je renonce pas mais par contre je suis pas fou je vois bien la réalité donc je me dis je me dis même à ma femme à l'époque je dis bon je crois que c'est fini là et je dis pas ça en mode c'est la défaite je me dis là vraiment je pense qu'on va pas y arriver évidemment je vais tout faire pour y arriver tu vois donc je suis pas dans la défaite mais je suis quand même conscient que c'est la cata qu'il faut vite trouver une solution miracle rapidement et cette solution miracle arrive donc j'aide à ce qu'elle arrive parce qu'à un moment tu vois je prends les décisions qu'il faut et et là c'est l'explosion de c'est la folie si on prend le chiffre d'affaires de Ledger tu vois en gros 2021 on a dû faire on a dû faire je sais pas 100 000 euros 2016 on a dû faire 200 000 euros tu vois faire de la merde et 2017 on fait 40 millions d'euros voilà le multiple il est pas mal donc en fait on pensait vendre 30 000 unités dans nos de nos devices dans nos projections les plus hautes on va en vendre un million donc ça a été l'année de la boucherie il y a tout qui a pété mais on a réussi à s'en sortir on a construit une usine en Chine on a recruté 200 personnes enfin je vais pas toucher terre pendant des mois et des mois parce qu'il a fallu gérer tout ça dans une croissance verticale avec le bitcoin qui explosait et pourquoi est-ce que nous on a explosé avec le bitcoin parce que justement pendant des mois et des mois on a parlé à tout le monde de ce qu'on faisait et lorsque les gens se sont rendus compte exactement ce qu'on pensait qu'ils allaient se rendre compte qu'à savoir ils veulent de la sécurité ils veulent pas mettre ça dans leur smartphone ça vaut trop d'argent attendez il y a les gars de Ledger ok c'est pas des opportunistes ils ont quand même une belle techno en fait si ça sert à quelque chose et il y a eu un bouche à oreille de malade on a jamais fait de la pub zéro rien on a mondialement en fait on a explosé partout dans tous les pays on s'arrachait nos produits il y avait même des mecs qui prenaient l'avion pour venir à Paris pour les acheter enfin c'était complètement fou et à ce moment là vient quand même au début ça commence vraiment à partir dans tous les sens et là arrive le board avec Maïf et c'était pas ça c'était pas ça et donc Maïf ils sont pas très très joisses ils sont même pas contents du tout parce que là ils nous expliquent que Maïf ne peut quand même pas faire le financement du terrorisme le blanchiment de l'argent enfin c'est pas possible là on leur explique que oui on avait un side project qui a décollé ils nous disent ouais c'est pas de votre faute mais quand même on vous en veut pas mais bon vous aurez pu y penser avant et là on voit qu'il y a un problème on se dit que c'est le moment pour nous de lever des dizaines de millions d'euros pour aller renforcer les fonds propres de la boîte on peut pas faire ça avec un investisseur de référence qui est en PLS total ils étaient majoritaires à ce moment là ? ils sont pas majoritaires mais ils sont au board en termes de gouvernance tu vois ils sont au milieu du guet et ils sont pas bien ils sont blancs vraiment pas bien tu vois c'est vraiment la merde et donc on se dit ok il faut les sortir ils ont mis 2 millions d'euros sur la table il y a 3 mois je les appelle et je leur dis ok je te rachète 4 millions ils disent oui alors pourquoi 4 ? parce qu'il fallait aller vite c'était pas le moment de jouer au con c'est à dire que on avait pas le temps de partir dans des palabres épouvantables si je proposais 1 million c'était hyper insultant enfin c'était même pas la peine je posais 2 millions ils en avaient pour 1 an à répondre donc j'ai dit 4 comme ça et ça a été plié en 15 jours les mecs ils font quand même x2 en 3 mois c'est du jamais vu et surtout en fait on s'en fout 4, 3 c'était pas le sujet parce qu'aujourd'hui ça vaut 70 millions tu vois ce qu'on a racheté et donc c'était pas le sujet il fallait pas perdre de temps donc il y a des moments tu vois ça sert à rien c'est des fausses économies d'essayer de négocier des trucs de merde en disant ouais machin je vais faire un levier je vais les racheter 1 euro enfin tu vois enfin non au moment tu vois il faut penser à vraiment quel est ton objectif et l'objectif c'était qu'ils sortent ils sont sortis donc on a pu faire le roadshow là on a fait on est allé à la Silicon Valley etc on a vu les plus grands fonds de la planète et on a levé 70 millions d'euros avec Team Draper sur notre série B et quelques jours après avoir levé donc début 2018 la catastrophe tout s'écroule au niveau du bitcoin et la boîte va s'enfoncer en fait dans les profondeurs du cash burn puisqu'on a chargé la mule à mort on a recruté les trucs de maboule et le bitcoin s'écroule les ventes s'écroulent donc 2018 on fait 40 millions d'euros mais en 2017 on avait fait 20 millions d'Ebitda positif là on va perdre 20 millions d'euros 20 millions négatifs et en 2019 on va faire que 20 millions d'euros de revenus mais on va perdre 40 millions donc là la boîte est en train de couler enfin pas de couler mais en train d'une trajectoire en fait de start-up c'est-à-dire dans le mur et sauf que là ça va très vite et avec des proportions énormes parce que voilà il y a du monde c'est quoi qui t'a empêché de dormir rien du tout j'ai toujours très bien dormi je t'attendais un truc de fou moi je m'attendais parce que du coup il a vécu une hyper croissance qui est un challenge aussi de se dire ok j'ai très bien dormi mais on a eu énormément de problèmes il a fallu gérer les problèmes c'est-à-dire que tu dépasses les seuils de TVA dans tous les pays donc tu dois à un moment il y avait plus d'avocats enfin de juristes dans la boîte que d'ingénieurs hardware c'est-à-dire que tout pétait de partout donc on devait s'y matriculer dans tous les pays d'Europe on devait gérer nos problématiques de douane parce que avant quand tu fais rien tout le monde s'en fout mais dès que tu commences à avoir des trafics on avait on a fait tomber toute la poste de la région centre tellement on avait de trafic la ligne express de France la plus occupée c'était Vierzon-New York ils affrêtaient des avions qui partaient enfin tu vois on allait à Roissy de Vierzon ensuite ça partait à New York donc on a vraiment eu une explosion énorme et donc les douanes ont commencé à regarder saisir les trucs et nous on fait de la carte à puce et la carte à puce c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle c'est du double usage civil-militaire donc ils ont requalifié en fait tout notre export sous le même titre en fait de contrôle que les missiles les missiles balistiques donc ça a été une merde absolue parce qu'il a fallu démerder tout ça partout et on fabriquait en Chine parce qu'on avait construit une usine en Chine et là les Chinois ils se disent c'est quoi ces français qui font des missiles balistiques et donc ils arrivent les mecs tout le monde dans les camions l'usine disparue donc on a reconstruit une usine à Vierzon avec ça tu dormais quand je dis qu'est-ce qu'ils te faisaient ? non mais je comprends pas avec quoi ? t'as pas eu de sueur froide ? t'as pas eu de... non parce que tu sais pourquoi ? parce que on a recruté les meilleurs c'est-à-dire partout on a mis les putains de meilleurs qu'on pouvait trouver quand tu fais 10 millions d'euros de revenus par mois avec 8 millions d'euros d'Ebitda je peux te dire tu recrutes qui tu veux sur la planète enfin qui tu veux tu vas pas recruter Elon Musk mais je veux dire t'as plus de limites tu vas chercher et en plus tout le monde veut venir travailler chez toi parce que t'es la star absolue de la technologie et donc on a pu recruter vraiment les meilleurs et donc en structurant une équipe constituée des meilleurs professionnels que tu peux trouver sur la planète forcément ok t'as plein de problèmes je peux dire t'arrives à les résoudre ça te coûte très cher mais tu les résous et donc comme on avait une très très bonne exécution parce qu'on a réussi à structurer la boîte de façon quand même très très bonne parce que clairement la croissance ça peut te tuer une boîte en 2-2 c'est ça aussi comment vous avez géré le fait d'envoyer sur un nombre de clés on l'a géré je pourrais même pas t'expliquer comment on rentre dans les thèmes vous avez multiplié tu passes de 100 000 à 40 millions ah oui oui ça a été vraiment le dirac c'est exponentiel et il y a des moments on comprenait pas ce qui se passait mais nous on regardait et je comprenais pas il y avait un temps de livraison ah non mais à un moment on était out of stock il a fallu qu'on gère la gestion des stocks on passait en précommande on arrêtait de prendre les précommandes parce qu'on se disait là c'est trop dangereux on est rupteur il y avait Paypal qui nous gelait tous les fonds on a eu énormément de difficultés on n'arrivait pas à s'approvisionner au niveau des puces chez ST Microelectronique donc on faisait des deals avec le CEO du enfin c'était il a fallu gérer je sais pas combien de problèmes mais bon on avait des gens pour le faire on s'était structuré et puis c'était mon rôle et celui de Pascal donc Pascal Gauthier que j'ai fait rentrer en tant qu'opérationnel en tant que DG pour m'aider justement à structurer donc tous les deux on a géré cette exécution sans faille et franchement on a bien bossé on est resté hyper focus on a traité les problèmes les uns après les autres on s'est pas hyper pillé on a pas hésité à recruter ouais les meilleurs tu vois parce que bon on sait t'as de l'argent mais il fallait vraiment recruter tu vois il fallait pas trop penser à se dire attends mais ça coûte cher non et en fait on a payé après tout ça mais on l'a géré mais on l'a vraiment recruté c'est ça en fait la réponse elle est dans le fait qu'on a recruté les meilleurs et que forcément ils nous ont torché tous les problèmes et dans cette phase de chute de cash burn énorme comment vous faites ? ah bah là ça c'est autre chose c'est à dire que là c'est vraiment compliqué à un moment on se dit qu'on doit restructurer la boîte parce que c'est à dire licencier parce qu'on a recruté des gens à des postes enfin des fortunes tu vois vraiment mais là maintenant tu vois ça n'a plus de sens en plus ils ont réglé tous les problèmes le truc ça tourne comme une horloge suisse la seule chose c'est qu'il n'y a plus de business très peu et donc il faut restructurer et avec Pascal on s'est dit bah si on restructure on doit commencer par le haut une direction bicéphale à deux têtes ça peut fonctionner en croissance mais là il n'en restait plus qu'un en fait donc Pascal me dit bah c'est bien si tu pars tu vois et moi je lui ai dit bah non je pense que bah non en fait c'est toi qui dois partir puisque je suis quand même le fondateur enfin le cofondateur de la boîte et tout et donc on n'arrive pas à se mettre d'accord forcément et à la fin de toute manière Pascal me dit bah tu verras c'est le board qui décide je dis ouais effectivement donc le board nomme un comité d'audit spécial en plus on doit aller très vite on est dans la seringue parce que c'est la merde tout le monde sait qu'on doit restructurer donc tout le monde attend donc on peut pas prendre trois mois enfin non non là on a une semaine et quand tu disais par le haut moi je m'attendais à ce que tu disais par d'autres par d'autres exec peut-être le CTO peut-être le CMO non 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 c'est le CIO qu'on vise quoi ouais peut-être mais le haut c'est ça et de toute façon on avait des visions différentes et donc en fonction de qui allait être retenu c'était pas du tout la même restructuration tu vois et donc commence l'audit avec le board et là je m'aperçois en fait qu'il y a un truc que tout se passe pas comme j'avais prévu le board me reproche tout un tas d'erreurs en fait le board n'a plus confiance en moi et je m'aperçois bah en fait que je me suis fait savonner la planche que tout a été savamment orchestré par Pascal tu vois qui a bien bien géré le board tu vois parce que lui il voulait vraiment le poste et je me retrouve donc devant en fait une situation très difficile c'est est-ce que je dois j'ai le choix entre retourner la table virer le board et reprendre ma position de CEO bah dans le sang parce que tu pouvais le faire à ce moment ah oui évidemment évidemment c'était majoritaire encore toujours à ce moment bah oui oui je pouvais enfin c'est pas majoritaire enfin bref c'est compliqué mais j'aurais pu c'est des questions tu vois d'actionnaire Pascal il faisait parler des fonds d'or ou pas ? non 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 il arrivait plus tard enfin il est ses premiers investisseurs mais bien sûr qu'il était investisseur mais minot enfin tout petit et l'autre option bah c'est simplement de tomber sur mon épée tu vois et bah en 24 heures j'ai fait un gros travail sur moi même et je prends la décision de partir parce que je me dis que le ça vient de la politique tu vois en fait j'ai pas envie de gérer ça je 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 suis fatigué je suis quasiment en burn out parce que j'ai quand même enfin voilà donc j'ai quand même beaucoup bossé il y a un gars qui est compétent qui veut faire le job j'avais jamais pensé tu vois que j'aurais cet exit au sens arrêté enfin opérationnel parce qu'évidemment je garde mes parts et donc j'appelle Pascal je lui dis ok bah t'es le CEO de la boîte on fait un Hollens le vendredi on annonce à la boîte que je parle c'est un peu le choc et le soir je mets mes affaires dans un carton et je me casse et je reviens plus ok on va revenir un chouillon en arrière sur le moment où tu décides d'accepter et te dire ok vas-y je laisse la place à qui est-ce que t'en as parlé à d'autres encrements autour de toi non absolument pas est-ce que t'en as parlé à ta femme à ce moment là pour savoir un peu ce que t'allais faire peut-être mais c'est pas pour lui demander conseil c'était plus pour m'aider à structurer ma pensée parce qu'à un moment ça c'est une décision tellement personnelle que même elle aurait été bien incapable de me dire ce que je devais faire tu vois parce qu'elle me disait bah qu'est-ce que tu veux enfin c'est oui oui elle peut pas donc non il n'y avait que moi en fait qui pouvait prendre cette décision et comment tu te sentais à ce moment là parce que pour le coup je me sentais très mal parce que déjà je me suis aperçu qu'en fait j'étais vraiment super naïf que quand le board te dit qu'il a plus confiance qu'il me reproche des trucs débiles enfin bref je me dis ok franchement je me suis bien fait manipuler donc déjà je m'en veux mais bon ça c'est pas le plus important et surtout je me dis putain là je suis face au vide en fait parce que je vais prendre une décision vraiment très 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 difficile et donc je suis pas très très bien je suis pas au mieux et je dois vraiment me sonder pour voir ce que je veux en fait qu'est-ce que j'attends de la vie et en fait je sais que tout ce qui est bataille politique tout ça je me dis non mais allez enfin je veux pas en fait moi je suis un builder je veux pas les trucs de politique de merde si je dois gérer mon board s'ils veulent pas de moi bah je me casse tu vois enfin en gros genre ils ont cassé mon jouet je me casse et ça mine de rien c'est c'est une chose qui est arrivée à pas mal de CEO de l'écosystème startup français qui est souvent déguisé aussi en bah tiens il a pris tel poste à côté ou autre comment est-ce que tu parce que tu dis qu'il fallait te retrouver avec toi-même ça a été quoi justement la bulle que tu t'es créé ou bien l'environnement que tu t'es créé pour te dire je vais aller me prendre cette décision qui va impacter du coup tout le reste de ta life et qui impacte du coup qui a tout impacté bien sûr c'était la décision la plus difficile de ma vie il n'y a aucun doute c'était la décision la plus difficile de ma vie et j'espère ne plus jamais avoir à prendre de décision pareil et je j'ai pas eu de procès spécial je pense que j'ai juste réfléchi je me suis pas parti dans un monastère tu étais chez toi oui j'étais chez moi j'étais à Neuilly on était entre la boîte les trucs même dans cette vase tu dormais bien du coup ou c'est là où t'as du mal à dormir ouais non j'ai eu de la chance de toujours bien dormir ça c'est de la chance enfin pour le coup c'est génétique mais c'est une chance voilà mais sinon non j'ai juste essayé vraiment de réfléchir et j'ai pas non plus fait un truc c'est à dire les plus les moins en fait ça a été un instinct tu vois à un moment je suis arrivé à cette décision à force de réfléchir de me sonder de dire qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'attends et plus ça va plus j'essayais quand même de mettre c'est vraiment comme si une porte je voyais une porte s'ouvrir tu vois un peu la porte du paradis tu vois cette lumière je me suis dit va vers la lumière tu vois c'est un peu ça et c'est quoi les sentiments que tu ressens à ce moment là est-ce que tu sens de la déjà tu as dit la déception envers toi-même une énorme tristesse parce que je sais que je ce que plus ça va plus je sais que je vais aller vers le renoncement et que donc je vais laisser quelque chose sur la table de très fort tu vois que je pourrais jamais retrouver en fait d'abandonner la boîte à ce moment là alors qu'il y a encore énormément de choses à faire à écrire donc beaucoup de tristesse mais en même temps je vois aussi de l'espoir avec une nouvelle vie tu vois donc tu sais c'est vraiment cette porte que j'aurais jamais pu voir qui s'ouvre avec voir mes enfants passer du temps avec ma femme reconstruire une nouvelle vie parce que pour moi c'était évident que c'était une cassure nette tu vois bien sûr qu'on a habillé mon départ il prend le poste de chairman machin mais bon tout ça c'était de c'était de de la com mais la réalité c'est que voilà quand j'ai pris cette décision c'était terminé et de toute façon tu peux pas y être pas y être c'était pas possible j'avais un attachement pour le coup émotionnel tellement fort à la boîte que je pouvais pas rester donc il a fallu que je mette tout ça de côté j'ai essayé de retirer donc tout l'émotionnel pour essayer de pas prendre des décisions que dans l'émotionnel justement et d'essayer d'être un peu factuel et donc il y a il y a vraiment deux choses principales enfin on va dire trois choses qui ont fait que j'ai pris cette décision la première je l'ai dit c'est la politique je me suis dit je veux pas faire de politique ça m'intéresse pas et là ça va être que ça c'est à dire que je vais retourner la table je vais convaincre les actionnaires machin enfin ça va être une boucherie je peux y arriver mais c'est vraiment le truc que j'ai pas envie de faire tu vois deux c'était je pense mon état physique de santé j'étais vraiment crevé je le sentais bien tu vois que j'avais trop tiré sur la corde et là il allait falloir que j'aille vraiment chercher encore des ressources pendant longtemps parce que si je faisais un tel move il fallait que j'éclate tout et donc que je sois au max donc je me dis est-ce que j'ai vraiment la ressource physique pour le faire et trois c'est toujours l'attrait en fait du nouveau tu vois de dire ok c'est quelque chose de nouveau une nouvelle opportunité quelque part même si je sais pas quoi tu vois c'est pas juste un trou noir qui m'attend au contraire je me suis dit waouh il y a plein de choses qui m'attendent ça veut dire que tu considéras aussi que c'était une option viable de le laisser lui reprendre les rênes bien sûr tu sais pas tu as assez confiance pour pas qu'il parte dans le mur oui sinon j'aurais jamais pris cette décision c'est à dire que je savais que Pascal était capable de gérer la boîte en plus il avait mis toute sa légitimité sa crédibilité dans la balance donc il avait pas d'autre choix que de réussir donc là dessus j'étais complètement à l'aise si je pensais que c'était un clown bien sûr que non 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 bien sûr j'aurais jamais fait non je savais que Pascal est compétent donc évidemment que ça ça jouait énormément et que c'est pour ça que la décision était vraiment difficile parce que sinon s'ils disaient bah non là il n'y aurait même pas eu de débat en fait parce qu'il était hors de question d'abandonner de laisser non je partais en me disant que la boîte allait être gérée alors ça est très différent parce que Pascal et moi on n'est pas plus opposé il n'est pas plus opposé que Pascal et moi sur la vision des choses le management etc mais très bien tu vois je me suis dit ok et donc la décision de partir l'a emporté et et je pense que j'ai bien fait parce que juste après bah j'ai quitté tu vois je suis rentré chez moi là je me suis dit c'est bon maintenant je peux lâcher prise et l'après tu le vis comment ? l'après je l'ai vécu à l'hôpital Georges Pompidou c'est à dire que mon coeur a lâché et donc je me suis fait hospitaliser j'étais opéré du coeur parce qu'en fait bah ouais j'avais trop tiré sur la corde et donc je pense que si j'avais peut-être encore tiré un peu plus peut-être que je serais mort tu vois donc parce qu'il y a un moment la force vitale de l'entrepreneur tu la brûles tu vois toute cette énergie le fait de bosser comme un cinglé etc ça a un coût tu vois c'est pas juste il y a quand même un jeu à somme nulle quelque part et donc j'avais vraiment 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 tiré sur sur mes capacités donc l'addition est arrivée et elle est arrivée parce que justement j'ai lâché et à un moment tu vois le corps dit c'est bon on peut lâcher maintenant il arrête de tenir et donc ouais je me suis dit que j'avais bien fait tu vois parce que je pense que l'autre option de tout renvoyer etc ça m'aurait peut-être coûté très très cher et comment justement comment tu est-ce que ça t'a impacté est-ce que t'as pensé à l'impact au vu de l'externe parce que pour le coup comme tu l'as dit en fait quand un CEO se fait retirer de la boîte on maquille un peu on dit qu'il a repris un autre job les articles qui sortent ils disent ouais tout s'est bien passé tout est cool oui oui la com ça a été comme ça on a fait tout a été géré avec la presse le machin le truc c'est passé comme une lettre à la poste et votre relation à tous les deux à ce moment là à ce moment là ça va je roulais oui non je savais qu'il m'avait roulé dans la farine mais je disais bien joué non je n'en voulais pas il n'y avait pas d'égo un peu forcément mais non mais après de toute façon j'ai plutôt intérêt à ce que ça se passe bien mais c'est sûr qu'aujourd'hui je pense que c'est compliqué surtout ma relation avec Ledger est compliquée c'est très très difficile pour moi de regarder faire le truc de voir le chemin qu'elle prend les décisions et puis même tout ce qui est fait c'est pas le sujet de parler de ça mais oui c'est pas facile on s'en fout ça ne regarde que moi mais Ledger ne m'intéresse plus trop on va dire et est-ce que t'as eu cette crise d'identité en quittant Ledger parce que dans les gens qui te regardaient et qui te parlaient t'étais quand même le CEO de Ledger et de ne plus l'être à quel point ça t'a impacté mentalement surtout que t'es obligé aux yeux du public d'être toujours identifié à cette boîte bien sûr mais en fait ça m'impacte pas parce que déjà tout le monde croit encore que je suis le CEO de Ledger ouais c'est vrai pourtant je dis bien toujours co-fondeur donc non en fait ça ça m'a jamais en réalité ça n'a rien changé tu vois je sais pas pourquoi mais et de toute façon je pense que je m'en fiche et une manière en fait de répondre à ça c'était que je me suis enfui c'est à dire que j'ai quitté Paris je me suis installé dans un domaine en Sologne près de Vierzon enfin tu vois je me suis dit c'est bon on change de vie quoi je passe en slow life je vais me mettre dans la forêt je vais couper du bois enfin je vais disparaître tu vois donc quelque part oui je me suis dit c'est bon quoi je passe à autre chose et pas oublier moi parce qu'en même temps je passe dans qui veut être mon associé donc je suis au contraire mis en pleine lumière mais je change de vie et je veux un peu m'extraire en fait de mon microcosme parisien start-up machin pour continuer à exister mais loin tranquille dans une forêt quoi tu vois donc je me ménage quand même beaucoup et je veux reconstruire ma vie de façon très différente et ça se passe bien c'est à dire qu'à aucun moment j'ai psychoté à aucun moment je me suis dit gna gna machin en plus Ledger a repris du poil de la bête est devenue une licorne donc ça s'est bien passé tu vois donc j'ai pas de j'ai pas de regrets là la situation est compliquée donc on verra bien tu vois c'est je sais pas ce qui va devenir de Ledger mais voilà c'est fait c'est fait j'ai eu la chance de pouvoir vendre une partie de mes parts j'ai dû vendre tu vois entre 5 je sais pas 8% de mes parts donc j'ai pu patrimonialiser 20 millions d'euros voilà tu vois si Ledger part à la poubelle elle partira à la poubelle je m'en fous quoi je veux dire j'ai plus d'attachement aucun attachement émotionnel à Ledger donc il peut bien arriver ce qui arrivera ça m'atteindra pas quoi sauf sur tes 15% qui te restent oui alors si Ledger a vendu 10 milliards et je touche à 1 milliard je serais très content tu vois attention c'est plus financier c'est plus financier évidemment mais sinon ça t'a mis combien de temps à arriver à ce tas là parce que pour le coup il y a une phase dans laquelle tu passes par c'est ma boîte mon bébé ça c'était très vite donc après il y a eu le Covid tout est allé un peu au ralenti donc on a eu l'occasion de prendre du temps tu vois ça a été finalement j'ai passé 6 mois en zombie mais vraiment alors là je joue aux jeux vidéo c'est pendant le Covid c'était génial c'est tombé parfaitement pour moi t'as monté ton propre PC du coup t'as monté ton propre PC ah oui je me suis occupé et donc finalement ça m'a permis de quelque part de me guérir pendant ce temps là parce que personne n'attendait rien de rien et c'était très bien tu vois donc là il y a eu un bon timing qui a fait que j'ai pu tranquillement passer à autre chose après Ledger est devenu une licorne donc forcément moi je me suis pas gêné pour baigner dans cette lumière non plus tu vois parce que je suis quand même le confondateur de Ledger on pourra jamais me le retirer donc ça j'hésiterai jamais tu vois à le rappeler à le dire que j'ai confondé une licorne et donc je prends en fait l'upside tu vois j'hésite pas à le revendiquer donc là dessus ça me convient parfaitement et voilà tu vois mais en tout cas j'ai pas de j'y pense jamais et dans les 8 cofondateurs de base il reste du monde encore dedans non ils sont tous partis parce que de toute façon encore une fois mon leadership et celui de Pascal n'est pas le même et c'est plus du tout la même boîte et donc les cofondateurs ne pouvaient pas s'y retrouver en fait j'étais un peu le ciment des cofondateurs quelque part tu vois et donc quand je suis parti c'était fini donc ils sont tous partis les uns après les autres et maintenant c'est ouais c'est une boîte avec d'autres gens qui font d'autres trucs ils gèrent leur machin quoi j'ai encore énormément de questions sur les j'ai pas de respect par ton temps et tu nous as dit tu nous as briefé avant on va passer à la next step justement tu as parlé de qui veut être mon associé mais avant d'y venir là on va passer sur la phase sur les deux dernières phases de l'interview qui sont la partie perso et on va conclure par la partie revenu investissement et après tu es libérable de ta garde à vue vrai de vrai ça a été quoi et comment t'as géré ta vie entrepreneuriale et ta vie perso et quand je dis vie perso c'est avec tes amis avec ta femme tes enfants comment est-ce que t'as réussi à construire tout ça en étant justement pris par la machine de l'entrepreneur ouais ça a été très simple j'ai eu qu'une seule vie c'est une vie d'entrepreneur point ça ressemble à quoi une vie d'entrepreneur c'est une vie en fait qui est dédiée à ton boulot à ce que tu veux construire et en fait j'avais pas de vie perso enfin il y avait pas une vie il y avait pas un moment où j'arrêtais d'être un entrepreneur c'est à dire que les seules personnes que je voyais c'était des associés j'avais pas d'amis qui étaient pas dans le business tous ceux enfin point voilà tu vois enfin j'ai fêté mes 50 ans il y a pas très longtemps et quand j'ai fait ma liste pour savoir qui j'allais inviter bah j'ai en gros j'ai fait ma liste de toutes les boîtes que j'ai cofondées et j'ai fait pas voilà tu vois donc j'avais pas de hobby j'avais pas de je faisais rien enfin mais parce que je le voulais bien et ça me ça me correspondait tout à fait alors évidemment si je sais pas des fois j'allais au cinéma j'ai des bouquins enfin comme tout le monde je suis pas un robot mais et puis je pouvais avoir déjà avec des copines et je pouvais partir en voyage mais bah c'était anecdotique tu vois et donc ma tête dans mon mindset j'étais toujours sur la boîte la construction le truc et et donc quand je me suis marié j'ai eu des enfants bah j'ai expliqué à ma femme comment je fonctionnais et j'ai eu la chance d'avoir une femme Yveta qui était extrêmement compréhensive par rapport à ça qui m'a toujours été derrière moi qui m'a supporté qui j'ai jamais eu un front domestique adverse à affronter en revenant du boulot tu vois donc j'ai essayé ça a été quoi lui dire justement lui expliquer comment bah lui expliquer que j'étais un entrepreneur que en fait j'avais mes mes projets de d'entreprise et que ça passerait tout le temps avant tu vois que je serais là mais je serais pas là que j'avais quand même une une vision et un envie et un drive qui faisait que si elle voulait épouser quelqu'un qui allait l'emmener au resto tous les soirs et qu'on allait passer énormément de temps ensemble en voyage je sais pas avoir une vie je sais pas qu'on pourrait qualifier de normale c'était pas possible mais elle était pas comme ça non plus donc c'était bien mais on a pu en parler et valider que ça pouvait fonctionner et et donc ça a fonctionné tu vois j'ai pas eu de problème et mes enfants bah je les voyais pas beaucoup mais j'essayais quand même de les croiser de temps à autre mais c'est vrai que quand on partait en week-end et qu'on faisait des trucs bah j'étais là mais j'étais pas là bah tout entrepreneur te dira la même chose tu vois t'es là mais en fait t'es pas là dans ta tête tu résous tes problèmes tu fais tes trucs et t'essayes de faire bonne figure en étant là mais et donc je veux dire il y a aucun doute sur le fait que j'ai toujours priorisé ma vie pro par rapport à ma vie perso tu vois si on dit que j'avais une vie perso mais je voulais parce que je le voulais bien tu vois c'était pas malgré moi et c'était exactement ce que je voulais et donc ça c'est extrêmement égoïste parce qu'au final tout ça tu le fais pour quoi ? tu le fais pour moi voilà c'est peu importe la raison de est-ce que je veux construire est-ce que je veux à la fin c'est parce que j'avais envie de vivre la vie que j'ai envie de vivre moi j'ai écrit un bouquin ça s'appelle Entreprendre pour être libre tu vois donc j'entreprends pour être libre et libre de quoi ? bah libre de faire ce que je veux voilà parce que j'ai toujours voulu faire ce que je voulais et je pense qu'un entrepreneur c'est quand même quelqu'un qui est fondamentalement égoïste parce qu'il va sacrifier absolument tout ce qu'il y a autour de lui sur l'autel de sa propre volonté de sa propre réussite parce qu'il va faire exactement ce qu'il a envie de faire avec des résultats variables et donc je pense pas qu'on puisse entreprendre et avoir une vie perso pour moi c'est pas possible je peux pas l'envisager on peut faire des trucs aller au cinéma aller bouffer un sandwich tu vois tu peux avoir un ersatz de vie perso mais c'est impossible de te dire que t'as ta vie pro et t'as ta vie perso tu vois genre comme salarié t'es là puis d'un point de vue de construction mentale le fait même de se dire que t'as une vie perso je me dis mais de quoi tu parles en fait quelle vie perso quoi c'est quoi c'est quoi ta vie perso exactement les deux sont trop fondus normalement ah oui complètement c'est à dire que t'as une vie d'entrepreneur après oui tu peux te marier tu peux faire des enfants tu peux faire des trucs mais voilà maintenant j'ai une vie perso parce que j'ai arrêté d'entreprendre comme un maboule parce que je je gère ma vie différemment tu vois donc maintenant j'accepte de dire que j'ai une vie personnelle tu vois mais avant j'en avais pas et tout à l'heure t'as parlé des problèmes de santé que t'as eu donc à la sortie de Ledger est-ce que t'avais un rythme de vie sport alimentation des choses comme ça qui était jamais fait de sport enfin si quand j'étais étudiant mais j'avais fait attention à ce que je mange je mange pas n'importe quoi donc j'ai pas de j'ai une vie plutôt saine tu vois enfin je fume pas je bois pas enfin plus que raison et je mange je pense des trucs équilibrés tu vois je bouge pas que des trucs sucrés gras donc donc voilà tu vois ça va mais par contre non je suis pas du toujours à faire du sport parce que j'ai jamais ressenti le besoin de faire du sport j'ai jamais compris tu m'as dit bah tiens les gens tu fais du sport vas-y va courir au bout d'un mois tu pourras plus t'arrêter j'ai dit tu pars j'ai jamais compris ça tu vois ça marche pas parce que je pense que déjà en fait mon cerveau doit être câblé différemment et tout tu vois tout ce que t'apportes le sport en fait je trouve avec l'entrepreneuriat d'être tout le temps dans la folie des machins des deals du business et donc le sport m'apporte rien de plus mais à part en fait mon problème de santé de coeur qui a disjoncté tout le reste fonctionne bien et puis aujourd'hui ça va très bien tu vois j'ai pas de plus de problèmes donc j'ai non donc j'ai même pas de vie sportive ou du tu vois de truc où j'allais vraiment à part de temps en temps aller malader dans un centre commercial pour m'ennuyer tu vois je faisais pas grand chose ok ça fait combien de temps que t'es marié ? oula 15 ans ouais et comment t'expliques que justement avec ta vie d'entrepreneur ça a été tenu les 15 ans ça a été quoi les choses ? parce que j'ai trouvé une femme qui était compatible avec cette vie là tu vois je pense que j'ai quand même fait le strict le minimum syndical pour comment faire des trucs ensemble tu vois j'étais pas pas exagéré j'étais pas non plus à jamais être là à pas la voir à l'ignorer donc je pense que j'ai pas non plus fait les choses de la pire façon qui soit mais bien évidemment qu'elle était très compréhensive par rapport à ça et que ça lui allait tu vois donc on avait nos petits moments on aime beaucoup regarder des séries ensemble par exemple donc peut-être que tous les soirs on passait une heure à regarder des séries tu vois avant de dormir donc on avait quand même un semblant de truc où c'était pas genre pendant 6 mois elle me voyait pas mais ce que je veux dire c'est que ça n'avait rien à voir avec je sais pas une vie où tu reçois des amis le soir t'es à 18h à la maison je sais pas ce que c'est une vie normale tu vois je me rends pas compte mais en tout cas je pense pas que moi j'avais une vie normale elle ça lui allait et tes enfants ils ont quel âge ? 10 14-15 et ça va ça c'est ta tu disais au début peut-être pas trop présent ouais j'étais pas trop présent alors c'est vrai qu'ils me voyaient pas beaucoup j'étais beaucoup en déplacement je rentrais tard le soir je partais tôt le matin mais les quelques moments où j'étais là j'essayais quand même de passer un peu de temps avec eux mais c'est vrai que quand j'ai quitté Ledger et que je me suis retrouvé à la maison ça leur a fait tout drôle et je pense qu'ils étaient contents aujourd'hui je passe quand même beaucoup plus de temps avec eux et donc c'est pour ça que après Ledger je suis rentré dans ce que j'appelle une slow life c'est vraiment une vie au ralenti où c'est tranquille t'arrives à profiter ? bah oui ouais ouais puisqu'en fait j'ai décidé que je voulais plus avoir de charge mentale donc avant évidemment j'avais une charge mentale tout le temps avec plein de trucs là en fait tout est organisé autour du fait que je n'ai pas de charge mentale c'est à dire ? c'est à dire que j'ai la liberté de pouvoir choisir à part aujourd'hui où j'ai pas eu le choix j'ai la liberté de pouvoir choisir ce que je fais c'est à dire que si j'ai pas envie de faire quelque chose je le fais pas tu vois enfin c'est l'argent apporte cette liberté fuck your money c'est ça ? la fuck your money c'est ce que tu veux oui si tu veux oui c'est vrai mais par contre il faut il faut arriver à apprendre à dire non voilà ça c'est un autre sujet mais apprendre à dire non c'est important même pour un entrepreneur ou pour un homme ou pour quelqu'un mais oui aujourd'hui je prends mes décisions et je fais tous mes choix en fonction de ma charge mentale mais comment tu fais 10 minutes parce que du coup t'as une équipe qui s'occupe de Eric en lui-même non pas du tout c'est juste que aujourd'hui en fait moi j'ai plus de je suis plus opérationnel nulle part tu vois je suis pas chêlé j'ai pas de métier au jour le jour tu vois je gère mes trucs bon j'ai plein d'activités mais c'est des trucs que je peux arrêter d'un claquement de doigts tu vois je me suis pas engagé dans quelque chose qui m'oblige sur des années ou des mois à venir à faire quelque chose en fait à n'importe quel moment je peux tout arrêter il y a aucun problème tu vois donc je m'occupe évidemment que je m'occupe et j'ai pas mal d'activités mais je fais très attention à ne pas faire des choix qui vont à moyen ou long terme me bloquer ou m'impliquer dans des choses où je me dis putain on me fait chier il faut que je le fasse non ça ressemble à quoi du coup tes semaines bah là en ce moment mes semaines je passe mon temps avec des entrepreneurs dans mes masterclass ok donc à mon domaine voilà donc mais ça je trouve ça génial c'est super mais si demain je vais arrêter mes masterclass j'arrête tu vois parce que c'est pas monétaire c'est pas pour faire plus de sous c'est non alors aussi il y a bien sûr qu'il y a un côté business parce que ça permet au domaine d'équilibrer les comptes du domaine de payer les équipes sur place etc mais c'est ponctuel t'es pas bloqué dans le temps mais je suis pas bloqué dans le temps et de toute façon je le fais parce que j'ai envie de le faire voilà je le fais pas parce que je suis obligé de le faire pour gagner de l'argent ça c'est sûr donc aujourd'hui j'ai atteint ce qu'on appelle la liberté financière tu fais du mentoring avec les boîtes dans lesquelles t'investis tu passes du temps oui 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 j'ai une cinquantaine de boîtes dans mon portefeuille donc je passe du temps avec eux de temps en temps enfin pas tout le temps donc ça va tu vois c'est pas beaucoup de temps en réalité et après j'ai mon domaine enfin tu vois je m'occupe je fais des trucs je fais les masterclass et puis oui je fais des réseaux sociaux mes contenus qui veut être mon associé enfin je m'éclate tu vois je le fais parce que j'ai envie de le faire mais au final si demain j'arrête je m'en fous tu vois je pourrais détruire en fait mon compte Instagram mon compte LinkedIn c'est pas grave tu vois j'attends rien en fait je suis pas en train de construire un empire à rien à zéro tu vois je le fais parce que je pense que j'aime bien transmettre et faire mon contenu et faire mes trucs et en face les gens sont contents de l'avoir et tant mieux et donc ça fonctionne mais un jour où je me dis bon bah je crois que j'ai plus rien à dire ou les gens ont plus envie de me voir bah j'arrête tu vois enfin c'est fini et tout le monde est content et donc pas de charge mentale c'est quoi l'éducation que t'es en train de donner à tes enfants c'est quoi les valeurs que t'essaies de réinculquer la valeur principale c'est que ils pourront pas compter sur l'argent de papa donc je leur ai dit assez tôt qu'ils seraient je les déshérités qu'ils pourraient pas hériter pourquoi ? parce que je veux pas en faire des petits cons c'est à dire qu'il y a rien de pire je pense que pour un enfant un jeune, un ado un jeune adulte que de recevoir des millions d'euros j'ai pas envie qu'ils terminent la gueule dans le caniveau drogués non 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 j'ai envie qu'ils se fassent qu'ils se construisent qu'ils aient des rêves qu'ils aient besoin de travailler et d'avancer pour obtenir leurs rêves parce que s'ils claquent des doigts et leurs rêves ils l'ont la vie elle a aucun intérêt elle mérite pas d'être vécue en fait et donc c'est vraiment ça ce que je veux éviter je veux leur expliquer qu'ils ont la chance effectivement d'être nés dans un environnement ultra privilégié mais qu'ils perdent papier avec la réalité que c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est mieux que les autres c'est pas parce qu'on a de l'argent que les choses nous sont plus dues c'est il faut respecter l'autre j'essaye vraiment et c'est ça qui est important pour moi d'en faire des personnes avec un compas moral qui soit pas cassé tu vois parce que quand tu n'es dans l'argent parce que oui ils sont nés dans l'argent tu vois ils le voient bien ça fait partie de leur quotidien je n'ai pas envie de les détruire tu vois et l'argent en fait ça courant l'argent c'est toxique évidemment il faut en avoir pour dire ça mais c'est pour moi assez essentiel que mes enfants se fassent et se construisent et donc pour ça ils doivent travailler ils doivent faire leur truc alors évidemment ils auront un toit évidemment que ils ne sont pas zéro mais voilà je ne sais pas aller leur donner un coup de pied au cul mais pour toi c'est pas compatible les deux tu ne peux pas laisser l'héritage le patrimoine et à côté de ça qu'ils aient une envie de construire peut-être plus financièrement peut-être même pas forcément continuer dans ce non parce que pour moi ce n'est pas compatible en tout cas un jeune âge parce que de toute façon je ne compte pas crever demain donc tu vois si je leur ai 80 ans on en reparlera tu vois mais en tout cas il y a quand même je pense avant 30 ans on va dire d'une manière générale moi je me rappelle très bien qu'au début de mes années d'entrepreneur tu vois peut-être jusqu'à mes 30 ans je me disais la pire chose qui puisse m'arriver c'est de gagner en loto c'est vraiment pour moi le pire je me disais mais vraiment si je gagne en loto c'est la fin pourtant tu n'avais pas de dépenses tu disais que je n'étais pas quelqu'un de très dépensier mais non parce que pourquoi parce que si je gagnais en loto j'aurais l'impression de tricher j'avais envie d'avoir de l'argent évidemment je ne dis pas que l'argent ne m'intéressait pas mais si je gagnais 10 millions d'euros en loto je suis sûr que ça m'aurait cassé les ailes parce qu'évidemment qu'à un moment tu vois l'argent tu es là tu es bien tu es tranquille tu as moins envie de bouger tu vois et donc évidemment je ne jouais pas au loto mais c'était un vrai sujet de réflexion pour moi et donc si mes enfants à 18 ans ils ont la garantie de se dire de toute façon quoi qu'il arrive j'ai 10 millions qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Pourquoi ils vont se lever ? Pourquoi ils vont aller ? tu vois ça peut vraiment te mettre un gros coup de massou sur la tête parce que parfois quand même même si alors ça dépend tu vois s'ils sont artistes ou il y a un truc bon mais c'est important pour eux qu'ils sachent que bah non il va falloir aller bosser il va falloir faire des études il va falloir trouver sa voie et qu'ils découvrent de toute façon qu'il y a pour avoir du sens il faut s'accomplir par le travail pour moi le travail en fait c'est la valeur essentielle en réalité et donc je suis pas sûr que t'as envie de travailler quand t'as tout et c'est pas facile de faire ta réflexion philosophique en fait pour trouver du sens à sa vie il faut bosser tiens faut mieux que tu le découvres dès le début par la force des circonstances où va aller cet argent bah en fait cet argent il va aller mes enfants parce que j'ai pas le droit de les déshériter mais c'est juste qu'ils doivent pas savoir qu'ils vont aider c'est juste qu'ils doivent pas savoir qu'ils vont aider mais bon c'est pas grave ce qui compte c'est le mindset mais non mais non ou alors c'est comme Romain Fressiné qui dit que ses enfants il va leur faire vivre absolument tout pour qu'ils aient aucune justement de les mettre dans la galère là c'est justement de leur dire dans les cas vous n'aurez rien du tout histoire qu'ils partent du mental je vais rien avoir dans tous les cas oui exactement mais en tout cas c'est important mais après oui l'argent je sais pas mais encore une fois je me dis si j'ai la chance de vivre vieux ce sera moins un sujet bien sûr parce que s'ils ont 30, 40 qu'ils ont déjà fait leur vie bon évidemment j'ai pas jeter à la poubelle de toute façon j'ai pas le droit je pourrais même pas le donner en fait en France on peut pas déshériter ses enfants j'ai le droit de donner j'ai 3 enfants je pourrais éventuellement cramer un quart en don je sais pas quoi tu crames tout avant d'y aller avant de finir t'achètes le petit yacht le petit truc les vacances j'ai plus un ouais mais ça je pense que je pourrais fast life à la fin de la vie ouais ouais un peu cut list c'est ça tu vas à fond sur les dernières années ouais je sais pas alors peut-être que tu te laisses vite convaincre une fois que tu y es mais bon non ça m'a peut-être c'est quoi ta plus grosse dépense c'est quoi la plus grosse dépense d'Eric Larchevêque pour le kiff me dis pas immobilier etc vraiment un truc où tu t'es fait kiffer tu t'es dit tu parlais d'une voiture plus jeune un truc un peu similaire quoi bah ma plus grosse dépense ouais si tu retires effectivement l'immobilier enfin la maison oui la maison voyage là on parle du kiff c'est vraiment tu te dis bah je vais te le dire je pense que c'est ça c'est la Tesla Roadster Founder Edition 240 000 euros que j'ai dû payer cash il y a deux ans peut-être que je recevrai jamais parce qu'elle est pas fabriquée je sais pas si il la fabriquerait un jour Scam par Elon Musk je suis fait Scam mais il y en a que c'est le titre de la vidéo Scam par Elon Musk ouais bah il y en a que 1000 tu vois donc j'en ai acheté une bon par contre je pense que si un jour je la reçois ce sera quoi qu'il arrive un bon investissement ce genre de truc tu vois si un jour je l'ai je sais que ce sera pas ouais tu vois c'est pas perdu quoi c'est clair mais voilà ça je me suis dit putain ah ouais ça j'en veux une quoi donc par contre je peux pas acheter de Lamborghini de Ferrari j'aime bien tu vois t'as pas de belles voitures bah j'ai une Tesla Model X c'est pas une poubelle c'est une belle voiture non non mais tu vois mais c'est pas une voiture ostentatoire tu vois elle coûte 100 000 euros et puis voilà c'était pas tu vois c'est pas c'est pas une une russe une enfin un truc de maboule ça te ferait pas kiffer ce genre de voiture ? c'est mété temporairement quoi j'aime bien l'idée de pouvoir en avoir une mais de là en acheter une je sais pas là la Tesla Tesla Roadster tu vois je sais pas je me suis fait un kiff voilà mais sinon non voilà c'est après ouais c'est un voyage quand quand Ledger est devenu une licorne j'ai emmené tout le monde aux Maldives un truc super voilà mais après je les enfants disent on y retourne non non parce qu'en fait peut-être qu'on y retournera un jour mais faut 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 se le garder quoi tu vois parce que sinon si tu fais ça tout le temps tu perds la saveur du truc donc il faut tu vois il faut en garder sinon si tu vis tous tes rêves maintenant bah c'est mort tu vois parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à tes rêves en réalité parce qu'après tu dis bah c'est quoi la suite donc il faut se garder il faut se garder du rêve il faut se garder des trucs c'est pour ça qu'il y a plein de choses que j'aimerais bien que je fais pas tu vois avant m'acheter des belles bagnoles je pourrais avoir 10 bagnoles mais je serais content en 5 minutes tu vois en fait non les les autres trucs qui m'ont fait kiffer mais c'est moins cher je me suis acheté un tracteur je me suis acheté des outils pour débarder du bois enfin tu vois des trucs comme ça quoi tu vois mais pas de montre non plus ? non quand j'étais plus jeune je m'achetais quelques montres des trucs mais montre un peu mais j'ai arrêté non non ça m'a enfin ouais t'as pas trouvé de de plaisir autre que ouais j'aime bien mais je me dis quand même qu'est-ce que je fais de toute façon ça finit au coffre ouais et enfin c'est 20 tu vois donc non je bon ça m'intéresse pas pas plus que ça quoi la résidence principale belle résidence tu t'es fait une petite petite salle gaming ou pas ? est-ce qu'il y a une salle de gaming chez Eric Larchevêque ? il y a plein de choses chez Eric Larchevêque déjà c'est pas c'est un domaine donc tu vis dans le domaine tu fais les masterclass là-bas ouais mais c'est un domaine il y a 70 hectares j'ai plus de 4000 mètres carrés de bâtis enfin c'est c'est très grand et oui oui mon bureau il fait 160 mètres carrés pourquoi un bureau 160 mètres carrés ? parce que c'est tout un étage en fait d'une ferme avec tout un baie vitrée ouverte par le plafond j'ai 4 flippers il y a la Xbox la Playstation les stations de VR une table de ping-pong c'est le bureau c'est une salle de gaming en fait ouais c'est j'ai je me suis fait plaisir tu vois mais c'est vraiment le rêve de gosse c'est-à-dire j'ai tellement de Lego mais des Lego neufs tu sais des boîtes en fait je veux pas y toucher parce que j'ai l'impression de rentrer dans un magasin de Lego en fait quand je rentre dans mon bureau alors qu'après je pourrais en fait finalement c'est les enfants qui les font de temps en temps tu vois ils en peuvent plus des Lego mais ouais c'est ça là tu vois ça c'est un kiff c'est pas un peu d'argent mais c'est pas délirant mais là c'est vraiment le côté gamin tu vois de se dire waouh ça ça me fait plaisir quoi mais sinon ouais il y a un peu de sport mécanique des quads des petits jouets tu vois bien sûr j'ai un petit jet ski sur le lac des petits trucs mais quand même tu vois je me fais un peu plaisir mais ça reste gentil tu vois c'est pas délirant par rapport à ce que je pourrais faire je sais pas j'ai pas de jet privé j'ai jamais voyagé en jet j'ai pas non j'ai des discussions j'allais passer à la partie investissement ouais bah pareil justement j'allais dire ok du coup qu'est-ce que tu fais de ton argent alors je pense ça va aller très vite cette partie sur l'investissement parce que en fait en réalité moi si tu mets de côté les start-up et les entreprises c'est pas d'immobilier donc t'as plus d'immobilier t'as plus de parc immobilier non enfin à part ma résidence principale mais là c'est pas du tout un investissement tu vois en fait 100% c'est du bitcoin ok non ok il faut le bitcoin t'as mis de tête j'ai peut-être quelques pourcentages dans d'autres trucs tu vois en gros 99% ouais ouais donc c'est tout point une autre question t'as une clé dure ou pas du coup est-ce que c'est sécurisé une clé dure bah évidemment bien sûr avec oui il y a beaucoup de niveaux de sécurité là c'est 4 bien sûr donc donc non moi j'ai tout j'ai tout en tout en bitcoin j'ai en fait l'euro me sert en levier de dette mais tout est en bitcoin tu vois donc je suis l'everager en bitcoin et je dors beaucoup mieux en ayant tout en bitcoin qu'en euros tu vois ça ça m'empêcherait de dormir si il y a un truc qui m'empêcherait de dormir ce serait d'avoir des euros ça c'est sûr d'avoir que des euros je veux dire parce que ça moi je comprends toujours pas pourquoi ça s'est pas écroulé l'euro le dollar combien avec l'archevêque en bitcoin suffisamment pour pas me poser de questions quoi et c'est que les tickets en start-up que tu mets que tu continues de le faire oui alors non aujourd'hui il n'y a que deux voies dans lesquelles j'investis la première c'est évidemment l'émission qui veut être mon associé et l'autre c'est par le blast club avec Anthony Bourbon où là je vais plutôt apporter des deals hardware web3 deep tech sinon le reste je ne mets plus de tickets en direct d'ailleurs je ne fais plus d'investissement ça ne m'intéresse pas côté charge mentale ça revient à ce truc là ou c'est même ouais mais c'est même pas ça en fait c'est un métier tu vois d'être investisseur en fait je ne suis pas investisseur j'aime bien le faire dans qui veut être mon associé parce que c'est un c'est un cadre bien particulier tu vois il y a un objectif bien particulier c'est un peu du give back c'est de la télé donc ça c'est à part blast il y a des équipes il y a des analystes qui font toutes les analyses pour moi et donc moi je peux me concentrer sur un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais leur ajouter mais à titre perso en fait il y a trop d'opportunités trop de trucs il faudrait que je passe ma vie en fait à regarder à analyser et ça ça me fait chier donc très clairement je ne fais plus d'investissement et aussi ça me permet d'avoir une base plus saine sur ce que j'aime faire qui est l'accompagnement d'entrepreneurs donc par exemple comme je ne fais plus d'investissement quand je fais des masterclass avec les entrepreneurs ils ne viennent pas dans le but que j'investisse tu vois donc c'est clair c'est net et moi ce qui me plaît en fait pourquoi est-ce que j'ai investi au départ dans les entreprises parce que je veux accompagner les entrepreneurs c'est ce qui m'intéresse tu vois de passer du temps avec eux de comprendre leurs problématiques d'apporter des réponses des solutions je me suis aperçu que j'avais un certain talent pour ça d'utiliser tout mon savoir-faire mon expérience et donc c'est des centaines et des centaines d'entrepreneurs au final que j'ai pu accompagner avec les masterclass et d'autres choses et c'est ça ce que je veux faire plus qu'investir et donc j'ai fait un peu évoluer mon modèle pour vraiment faire ce que j'aime faire et c'est via les masterclass via aussi l'école où les gens peuvent me booker pour me parler 30 minutes et 30 minutes franchement ça suffit si t'as vraiment une problématique une question pas la peine de faire plus ça j'en fais pas mal et c'est super ça j'adore les masterclass c'est tout type d'entrepreneurs à partir du moment où le business tourne c'est-à-dire c'est plus de 100 000 euros de revenus et très souvent ce sont des boîtes quand même plus PME ou auto-financées en fait les startups n'ont pas le mindset pour ça les startups elles pensent tout leur est dû tout est gratuit il faut tout faire il faut tout leur donner jamais en fait elles paieraient pour aller enfin jamais pas vrai mais la grande majorité ils n'ont pas du tout le réflexe d'aller dans un mastermind d'aller là-dedans et donc on en voit très très peu on pense 95% des boîtes qui viennent me voir c'est des boîtes auto-financées c'est quoi et on va terminer dessus mais ça a été quoi justement comment est-ce que ça s'est passé pour qui va être mon associé est-ce qu'on est venu te chercher pour l'émission est-ce que tu payes pour l'émission comme aux Etats-Unis est-ce que t'es payé pour l'émission c'est quoi un peu les coulisses et même en termes de deal tu vois quand il y a une émission quand il y a une boîte qui lève donc il va être mon associé est-ce qu'il y a forcément le deal qui se fait c'est quoi justement les négociations après sur la termesheet tu as toutes les coulisses un peu oui bien sûr donc l'émission ils ont commencé à la rentrée en production en 2018 donc c'est un format qui appartenait à Sony c'est Shark Tank Dragon's Den personne ne voulait le faire en France jusqu'à ce que Nicolas Taverneau qui est un entrepreneur donc le M6 a mis le point il a dit ok on y va il pose le point sur la table et il force un petit peu ses équipes à y aller et donc ça rentre en production et à la base ils allaient plutôt chercher des entrepreneurs connus type Mazzella Maxime Oncini et moi j'avais rien à faire en fait là-dedans et c'est un peu par hasard que j'ai croisé les producteurs et quand j'ai appris qu'ils faisaient l'émission je leur ai dit je veux en être tu vois donc je les ai vraiment pitchés j'ai mis le pied dans la porte du casting et ensuite ils m'ont pris en tant que remplaçant d'accord et j'ai réussi un peu à monter à remonter un petit peu le fil du conducteur pour arriver à m'asseoir sur la chaise et gagner un peu quelques jours de tournage c'est pour ça que sur la première saison j'étais présent sur la moitié et puis après j'étais présent beaucoup plus donc vraiment c'est moi qui ai mis le pied dans la porte et qui voulu rentrer dans le casting après clairement on ne sait rien des boîtes quand on s'assoit on n'a pas les dossiers avant on n'a aucune idée c'est notre argent personnel qu'on investit c'est pas l'argent de fond Anthony il n'investit pas l'argent de Blast Marc il n'investit pas l'argent de Daphne j'ai cru que du coup Anthony investissait non absolument pas absolument pas donc c'est chacun notre argent personnel ça c'est contractuel on ne paye pas pour faire l'émission je ne savais pas qu'on pouvait payer ça serait débile mais non on ne paye pas j'avais lu sur la partie américaine que justement Marc Cuban et tous ces entrepreneurs ils payent ils payent leur site hyper séjour ils payent qui la prod qui est gérée il me semble par le non pas du tout par Diamant c'est lui non pas du tout non non ça je ne crois pas une seule seconde donc nous on est payé par la production mais en fait c'est un peu symbolique puisque c'est pour acheter les droits en fait tu cèdes tes droits d'image etc donc tu as un cachet mais on ne fait vraiment pas ça pour ça parce que ce n'est pas beaucoup d'argent c'est vraiment pas le sujet surtout par rapport à ce qu'on met sur la table tu vois on va mettre entre une personne 500 000 et 2 millions par saison donc tu vois ce n'est pas quelques milliers d'euros si tu veux ce n'est vraiment pas un sujet et donc les deals oui sur le plateau on se tape dans la main donc après on rentre en due diligence et là si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a été dit sur la propriété intellectuelle ou le machin le truc on peut casser le deal évidemment et inversement l'entrepreneur ou les entrepreneurs peuvent casser le deal et c'est surtout ça ce qui arrive lorsque un deal ne va pas au bout c'est 80% des cas c'est l'entrepreneur qui a dit non mais finalement je ne vais pas le faire pourquoi parce qu'à la base soit ils n'étaient venus vraiment que pour la visibilité soit après l'émission et la diffusion ils ont eu une telle visibilité qu'en fait ils se disent bon est-ce que j'en ai encore besoin et parce que du coup le deal ne se signe pas avant la diffusion non bah tu sais on termine le tournage en octobre c'est diffusé en janvier tu vois je pensais que du coup ça se finissait avant non non parce que pour le coup évidemment bah ouais du coup tu peux te faire taper après il y en a qui viennent quand même pour avoir de l'accompagnement et ça la croissance ça arrive souvent que les deals cassent ? non genre une boîte sur 4 une boîte sur 5 ouais c'est ça ok quand même l'écrasante majorité des deals se font ok ouais et quand ils se font pas l'écrasante raison c'est les entrepreneurs ouais ok c'était déjà arrivé toi de ton côté ? ah oui bien sûr donc je pense que j'ai dû casser moi deux deals sur 4 saisons ce qui n'est pas beaucoup tu vois sur 20 pourquoi ? parce qu'ils t'ont menti parce que ça y est ouais parce qu'en fait le truc une fois c'est parce que vraiment le truc c'était de la merde quand j'ai testé je me disais bah non attendez ça va pas une autre fois c'est parce qu'il y avait vraiment un problème d'IP je pensais que ça leur appartenait mais en fait non mais c'est un truc qui n'a même pas été diffusé en fait par contre il y a des deals que je n'ai pas fait nombreux parce qu'ils n'ont pas voulu tu vois par exemple il y avait Sisi La Paillette par exemple ils sont sortis je ne sais pas tous les citer mais peut-être 4-5 tu vois au total de deals que je n'ai pas fait de bonne foi en fait parce que c'est les entrepreneurs mais bon ok tu vois c'est leur boîte tu ne vas pas les forcer et donc il n'y a rien qui force à ce qu'un entrepreneur ça marche dans un sens ou dans l'autre on n'est pas obligé d'aller au bout mais quand même dans la plupart des cas ça se fait tu vois c'est-à-dire que nous les entrepreneurs quels qu'ils soient tous on est vraiment deux bonnes fois et on est là pour investir c'est pas juste on dit des trucs et après on se casse sinon ça se saurait de toute façon tu vois les entrepreneurs dire attendez la parole serait libérée ça ne durerait pas longtemps et donc c'est pour ces raisons que si parfois ça ne se fait pas quand même la plupart du temps ça se fait quand toi tu le bloques dans l'agenda ça dure combien de temps un tournage ? alors il y a une dizaine de jours de tournage mais qui sont sur plusieurs semaines tu vois t'en as deux jours donc ça fait un mois un mois et demi tu vois à peu près en gros tu bloques ta matinée tu viens non c'est toute la journée donc en fait ah oui non on est convoqué à 8h du matin et on part à 21h donc c'est des journées qui sont assez longues on en tourne 6 par jour 6K par jour parce que t'as le décor qui se refait ouais exactement et c'est assez intense c'est à dire à la fin de la journée tu commences un peu à être ah puis c'est cuté on voit pas tout alors donc ça dure entre 40 minutes et une heure et demie un cas et ensuite c'est évidemment monter pour tenir entre 10 et 20 minutes parce que si c'était pas le cas on se ferait chier ouais tu t'emmerderais un petit peu enfin pour le téléspectateur je veux dire c'est pour ça que des fois ils disent comment on peut se décider aussi vite non on a quand même le temps de poser toutes nos questions et on va un peu plus dans le fond du sujet avant de commencer à faire notre retour c'est quoi ton meilleur deal dans ces 4 saisons ? alors c'est difficile on verra parce que tu sais il faut du temps mais je dirais que pour l'instant les tontons afros c'est le restaurant de saison 1 qui va se développer qui marche bien enfin donc je vois pas mal en fait d'upside sur ce deal cool c'est fou que je sois pas sur une tech hardware ou SaaS parce que pour le coup c'est vraiment ouais mais il y a déjà il y a quand même peu de boîtes enfin il y a quand même beaucoup de boîtes un peu très B2C ouais B2C donc du hardware SaaS enfin tu vois parce que le B2B c'est la prod qui le laisse pas passer parce que ça bah il faut que non c'est alors oui c'est la prod et le casting en fait après c'est pas tellement B2B B2C même si évidemment B2B est peut-être un peu plus abscon pour les téléspectateurs mais il faut que télévisuellement ça passe c'est tout tu vois il y en a ils vendaient des ils proposaient des des systèmes pour griller des goûts pour les villes tu vois enfin c'est ni B2C ni B2B c'est B2G bon c'est passé quand même parce qu'il y avait une histoire à raconter c'est de la télé donc à partir du moment où on comprend le produit à partir du moment où les entrepreneurs ont une histoire intéressante à raconter et à partir du moment où il se passe quelque chose ouais tu peux le bon bah ça va le faire tu vois donc il n'y a pas d'absolu mais c'est vrai que si t'es un SaaS B2B RH de gestion de paix ou un truc incompréhensible ou même si tu fais de la crypto bah c'est mort parce que personne ne va rien comprendre tu vois enfin si t'es un truc de sauf le grage avec voilà c'est ça mais donc c'est pas adapté mais non c'est pas adapté parce que c'est c'est de la télévision encore une fois c'est un divertissement c'est grand public donc il faut cocher les bonnes cases et qu'est-ce que ça t'a apporté toi hormis les deals le business et tout ça bah ça va surtout apporter beaucoup de plaisir c'est-à-dire que j'aime beaucoup faire l'émission j'aime bien rencontrer les entrepreneurs voir les projets pouvoir réagir on se marre quand même bien pendant le tournage et c'est un vrai plaisir et j'aime bien faire la télé donc c'est là en fait je le fais parce que ça me fait plaisir tu vois c'est un coût en réalité parce que en fait à la fin tu dois quand même investir et c'est vrai que c'est pas forcément les deals de tech les plus calables et donc à la fin moi mon objectif c'est de faire du un pour un c'est-à-dire je serais très content si je récupérais la mise que j'ai mise c'est ça mon objectif j'ai pas de ça va pas plus loin parce que de toute façon j'estime que avant tout c'est du give back et c'est une manière donc de renvoyer à l'entrepreneuriat mais aussi démocratiser voilà démocratiser d'inspirer les plus jeunes de donner envie d'entreprendre tout en montrant que l'entrepreneuriat c'est pas non plus pour tout le monde et la solution à toutes les problématiques mais ça permet d'éduquer qu'est-ce qu'une valorisation d'entreprise c'est quoi un pourcentage il y a plein 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 de jeunes qui regardent qui s'y intéressent et donc ça fait leur éducation et ça c'est génial parce que de toute façon à partir du moment où tu es dans une société où les gens comprennent mieux le business l'entrepreneuriat l'argent l'entreprise ils sont mieux à même de comprendre ce qui se passe autour d'eux et donc d'être plus efficace sur les dernières épisodes tu étais plus le médiateur ça a été marrant à voir sur les épisodes de recentrer un peu lui donc toi tu mettais la somme toi tu mettais la somme oui c'est vrai que sur la saison 4 j'ai moins investi et donc j'ai été plus la position de médiateur que parfois Marc a tendance à prendre parce que oui en saison 4 j'ai été un peu j'ai beaucoup investi sur saison 1, 2, 3 là je m'étais dit sur la saison 4 voilà tu vas te poser un petit peu tu vas regarder tu vas être un peu plus sélectif donc j'ai fait quand même quelques deals mais c'est pas on voit qu'Elimassol c'est sa première saison c'est clair est-ce que vous avez un minimum de bois dans laquelle vous devez investir non rien non non rien zéro on doit évidemment investir parce que si tu investis pas je pense que la prod va dire attends tu joues pas le jeu et surtout si en plus il y a des bonnes boîtes tu vois à la limite il y a que de la merde ok mais en général non il y a quand même des boîtes sympas mais non il n'y a pas de à aucun moment la prod dit il faut investir chacun est libre de faire ce qu'il veut il n'y a aucune espèce de pression de rien du tout on a des oreillettes parfois on les voit mais ce sont vraiment des instructions plus techniques de positionnement de cadrage parfois de répéter un truc parce qu'on l'a mal dit mais il n'y a pas de on n'est pas en fait géré par un marionnettiste mais 150 non absolument pas absolument pas le montage est extrêmement fidèle à la réalité c'est à dire que dans tous les deals tout ce qui est diffusé ce que je vois à la télé je retrouve complètement ce qui a été fait en plateau et à aucun moment en fait il change le le game ou il donne l'impression que le truc s'est passé alors que ça ne s'est pas passé non 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 c'est extrêmement fidèle et donc là dessus l'émission est vraiment très très bien réalisée très bien produite il y a du monde autour de tout ça de l'émission et tout quand tu vas sur les plateaux oui bien sûr il y a une centaine de personnes au total qui travaillent sur ces productions donc c'est produit par Arthur et entre le casting les tous les cadreurs toute la régie tout le décor le catering l'administration le machin les coachs enfin oui oui ça fait du monde ils ont des coachs du coup les boîtes à mon budget les entrepreneurs ont des coachs oui coach business plus coach business que coach de pitch ok bon un petit peu des deux mais c'est pas trop pour les formater parce qu'on veut que chacun enfin la prod veut que chacun reste un petit peu libre de sa présentation parce que sinon ce serait toujours la même chose mais ils essaient quand même de leur expliquer en disant non dans la valo tu vas t'envoyer en l'air ou alors évite de faire ça enfin ils essaient de les coacher pour un petit peu être certains qu'ils connaissent par exemple les réponses à leurs questions enfin les chiffres est-ce que tu connais ta marge ils vont demander ça maintenant je pense que les entrepreneurs savent quand même un petit peu plus ce qui va être demandé parce que souvent ces entrepreneurs qui n'ont jamais pitché forcément qui n'ont pas fait de levée de fond et des fois oui des fois non donc ils ne savent pas à quoi s'attendre et donc le rôle des coachs c'est d'être certain que quand on leur pose la question le chiffre d'affaires ou leur projection au moins qu'ils aient une réponse parce que sinon là ils seraient défoncés et l'exercice sera un petit peu nul est-ce qu'il s'est déjà passé des folies sur le tournage des trucs qui se sont passés des trucs de non de folie non 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 il y a eu des faux rires il y a eu des trucs marrants mais il n'y a pas de il n'y a pas d'anecdotes croustillantes non ce que je peux dire c'est que des fois il y a des vrais coups de pression et quand Anthony et Jean-Pierre Nadir se sont emplafonnés c'est vrai tu vois c'est à dire que vraiment ça se gueulait dessus même après donc voilà tu vois c'est pas du cinéma il y a une vraie il y a une vraie pression sur le tournage sur le plateau et donc est-ce qu'on doit prendre des décisions rapidement d'investissement important et donc par moment oui il y a les nerfs qui montent ou qui lâchent et parfois des fois on a des faux rires ou des fois on s'emplafonne tout ça c'est réel et non non il n'y a pas il n'y a encore pas eu de trucs complètement dingues d'anecdotes incroyables qu'on pourrait raconter et on t'a demandé un peu en off mais du coup tu as des bonnes relations avec ces gens là à l'extérieur genre est-ce que vous vous voyez vous avez des dîners non on n'a pas de dîners parce qu'on n'a pas que ça à foutre je pense mais on est content de se revoir chaque année pour le tournage en général on se voit surtout pour le tournage après on peut se recroiser à d'autres occasions parce qu'on a des deals ensemble donc on peut se parler régulièrement mais non non on ne se fait pas des bouffes des trucs des allumni quoi non parce que je pense de toute façon on est tous entrepreneurs et donc personne on a tous d'autres choses à faire quoi tu vois je pense c'est l'heure de libérer Eric c'est bon c'est déjà l'heure la garde à vue la garde à vue est levée il reste juste si tu devais donner demain tu devais donner des trois conseils à l'Eric ça c'est la phrase justement qu'on sort à la fin parce qu'on sait qu'on va pouvoir te clipper avec les sous-titres d'extrait ça c'est vraiment vous allez être déçu alors vas-y termine ta question termine ta question trois conseils que je te donnerais à des entrepreneurs qui te lancent ah ok très bien tu sais dire autre chose tu sais dire à quoi non tu avais demandé trois conseils que tu donnerais au Eric parce que j'ai cru que c'était la phrase que tu allais former donc c'est la question bateau quoi ok on termine par ça on t'a cuisiné pendant des heures on t'a dit aller pas mal dans notre communauté notre audience oui bien sûr évidemment donc trois conseils le premier c'est de faites vous piquer votre idée d'accord il y a trop d'entrepreneurs qui veulent pas parler de leur idée parce qu'ils ont peur de se la faire piquer et ça c'est débile parce qu'une idée ça n'a aucune valeur il y a que l'exécution qui compte et donc moi je dis toujours commencez par vous la faire piquer comme ça on n'en parle plus et vous pouvez passer à autre chose j'ai trop d'histoires d'entrepreneurs qui sont restés à se cacher à pas parler de leur idée parce qu'ils avaient peur que justement on les double et donc ils ont pas pris les bonnes décisions ils ont pas pu en discuter avec d'autres ils se sont enfoncés dans des idées pourries ou mal fagotées qui leur a fait perdre énormément de temps donc c'est très important d'échanger de sortir du bois et de parler de toute façon votre idée vaut rien et si vous pensez que la seule valeur que vous ayez apportée c'est votre idée va rester chez vous parce qu'en réalité ce que vous apportez c'est son exécution et c'est ça qui va faire la différence l'autre conseil c'est arrêter de réfléchir il y a trop d'entrepreneurs encore une fois qui font pas le premier pas parce qu'ils attendent d'avoir les réponses à toutes leurs questions ils veulent que tout soit parfait et franchement vous aurez jamais les réponses à vos questions donc arrêtez juste de réfléchir lancez-vous faites le premier pas vous allez apprendre en marchant vous allez donner un petit coup de volant à gauche à droite etc donc pour la même raison ça sert à rien de s'emmerder à faire un business plan de 40 pages si vous avez besoin d'écrire les choses pour bien les comprendre très bien sinon le business plan c'est un exercice 20 parce que de toute façon ça se passera pas comme vous le prévoyez donc ça sert à rien de vous emmerder à faire tout ça et puis le dernier conseil on en a déjà parlé pendant cette très longue interview le dernier conseil c'est entourez-vous savoir diriger c'est savoir s'entourer et ça c'est important essayez de trouver les bonnes personnes avec qui vous associez si vous les êtes tout seul ayez des mentors ayez des groupes dans lesquels vous pouvez échanger évitez la solitude de l'entrepreneur voilà entourez-vous ça fera toute la différence et 4 ennuyez-vous aussi ennuyez-vous ça c'est valable pour tout le monde pas que pour les entrepreneurs top merci beaucoup Eric pour ce temps que tu nous as consacré ce soir tu es désormais libre de ta garde à vue vrai de vrai et toi Doer c'était pas si long en vrai c'est passé vite t'as sorti passer les 8h là ? ça va merci les gars et Doer si t'es là jusqu'à la fin de l'émission n'oublie pas de t'abonner de mettre le petit like et de nous laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast Spotify toutes les différentes plateformes ça nous permet de rencontrer des entrepreneurs incroyables et de les ramener pour 3h au minimum on se retrouve dans X jours X semaines pour un prochain épisode et d'ici là prends soin de toi ciao ciao c'est parti